incroyable j'espère que vous allez bien aujourd'hui aujourd'hui journée un peu dans le dans le vent enfin dans le vent au pif quoi j'avoue que je me suis pas beaucoup préparé à ce moment j'ai beaucoup 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 joué à guild wars 2 à final fantasy 14 et tout il ya un event dans une heure je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est on a le temps on a une heure pour analyser ça on a une heure pour voir ce que c'est cet event et quelles sont les règles et tout j'ai rien suivi je connais vite fait le concept de loin parce qu'on m'en avait parlé il ya quelques mois je sais pas écoutez je sais pas je connais même pas les classes de dofus n'est rien et j'ai pas de team je connais personne qu'au commun je crois qu'il dort j'espère où je vais mettre le chat pendant le stream je pense qu'il va aller là mais pour l'instant on voit pas je vais le mettre là en attendant ça lui faire jus merci le sub ça fait plaisir j'ai cherché stream de beaux gosses sur tweet et je suis tombé ici c'est le bon stream non 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 normalement tu aurais dû tomber sur qu'au commun mais il n'est pas streamer depuis huit ans qu'au commun qui dort pour changer en fait je vous pour qu'au commun à la base on devait jouer ensemble hier soir vous savez quoi on devait faire un stream hier soir un stream d'offus touch tentative de rush et ça c'était sans être le principe d'hier soir sauf que du coup je vois qu'au commun à midi à la midi on papote et tout il fait ouais je suis chaud et tout il fait juste là j'ai pas encore dormi donc je les sois fait un petit sieste et on lance le stream ce soir dans ma tête je me dis ok je joue à final fantasy l'après m or live tranquille et le soir qu'au commune il vient on se fait un petit stream d'offus touch avec noe et peut-être vk même on aurait fait un petit petit tentative quoi il me dit à toute alors je lui dis à tout tu vois il est midi bon bah midi 13h 14h je joue à final fantasy 15h 16h 17h je joue au final fantasy 20h 21 22h maquette elle avance bien final fantasy 1 23h minuit une heure deux heures et j'ai reçu un message à deux heures et demie deux heures et demie du matin quand même il fait yo alors comment vous dire je pense qu'il est resté éveillé de deux heures et demie genre là peut-être qu'il va se coucher là mais à mon avis on l'aura pas avec nous pour aujourd'hui donc donc voilà on en parlera sur un stream ff mais pour résumer et très grossièrement en une phrase là et après on détaillera sur un stream sur fantasy le leveling 1 à 50 merci à pso pour le t2 le plaisir c'est une purge en vrai faut se le dire c'est une pure je suis désolé fait en fantasy j'ai cherché de par tous les moyens de vous défendre et tout le gelé de game va être incroyable là où j'en suis ça devient incroyable j'ai trop kiffé ma soirée d'hier soir j'ai passé des moments de fou sur le jeu mais waouh pour y arriver tu as 50 heures de jeu où c'est s'accrocher j'avais vraiment l'impression de jouer à un mmorpg pour enfants pour genre pour enfants de 7 ans quoi genre littéralement tu as deux touches tu fais c'est comme si tu avais ma tête et tu faisais ab 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 pendant 50 heures quoi le tuto et c'est trop long c'est trop long t'as l'impression d'être à un quart d'âme même pas un quart d'âme tu as l'impression de tu vois quand tu lances d'offus et que tu as le premier tuto en trois maps qui te dit tape le millimulou avec trois sorts gg t'as gagné un équipement tu vois cette phase qui dure une minute et ben sur ff elle dure 50 heures le grand filtre ouais c'est c'est rude en vrai c'était rude j'ai failli abandonner hier après quand je voyais que pour la trois centièmes fois d'affilée la quête me demandait de faire la même chose avec un aller-retour pnj tapé un sanglier j'étais là waouh c'était marrant au début la 50 heures ça commence à devenir long je vais arrêter toi et en fait dès que tu passes au niveau 50 de ta quête principale c'est bon c'est parti j'ai passé quatre heures d'affilée à faire que des combats de fou furieux c'était trop bien la communauté trop bien je faisais d'enjoins que des gens j'ai eu des combats solos de fou ça commence vraiment là j'ai l'impression que ça commence maintenant donc faut passer cette étape de 1 à 49 qui est un peu longue mais derrière banger et je me suis quand même très je me suis quand même régalé le jeu est très 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 cool et je me suis arrêté pile poil à la quête 50 donc on relance sur le stream pour papoter avant de retourner farm les quêtes moyennes salut kicks commence à partir de 50 ouais c'est rude c'est rude c'est rude je pense que je peux faire ça qu'aux 16 suites de quête que je suis en train d'établir sur les 16 pas tout à quoi ah oui bon ça c'est ça c'est sûr oui non mais après en fait j'essaie de chercher qui qui est le type de joueur qui aime bien ça parce que il ya plein de gens comme bafan par exemple qui a essayé de me le vendre en mode way mais c'est important pour installer le lore et tout alors je comprends dans les grandes lignes le fait que bon bah niveau 50 voilà tu as une petite équipe qui a genre 7 8 persos principaux que tu connais mieux parce que ça fait 50 heures que tu fais leur quête de merde tu vois donc c'est vrai que tu t'attaches un peu à la guerre et tout qui se prépare mais sur 50 heures honnêtement ils auraient pu tout mettre en quatre heures ça aurait suffi tu vois on aurait eu l'histoire principale on aurait évité tous les allers-retours chercher des champignons soulever des cailloux taper un serpent un sanglier machin à soif donc il fallait lui chercher de l'eau et pour ça faut faire huit allers-retours bon il ya des quêtes enlevez les quoi svp mais bon ils apprennent vraiment non personne n'a pas tu peux pas tu peux pas apprendre pendant les 50 heures là les 50 heures t'es bridé c'est pas possible je suis pour je suis pour les jeux où tu débloques les sortes un par un tranquillement ça c'est y'a pas de souci dofus tu découvres tes sortes un par un mais au bout de 50 heures de jeu sur dofus t'es pas à trois sortes tu vois il ya un moment il ya obtenir des sortes et obtenir des sortes là tu as un sort toutes les huit heures tu en mode bon bah j'ai bien compris que j'avais un sort d'attaque un gros sort d'attaque un sort de boost tu vois il ya un moment donne moi autre chose c'est rigolo pendant une heure pas pendant 50 mais bref ça reste que je ça reste un jeu bengur ça reste mon gros coup de coeur là mais mais leur lit va être trop dur à défendre j'aimerais trop motivé tout le monde à dire venez sur effet fait on se régale on a commencé à faire une guilde et tout c'est cool mais c'est vrai qu'il ya un cap et je comprends qu'on l'appelle le grand filtre parce qu'il ya un y'a un vrai cap mental à passer sur les premières quêtes où tu es en mode j'en peux plus c'est quand que c'est bien quoi et je comprends qu'il ya une purge de fou des joueurs à ce moment là les quêtes ça gâche quand même dofus de la meilleure adaptation sur moi c'est dofus touch mais bon parce que c'est pas sur pc bah tu peux via mirroring mais c'est pas très agréable bref on reparlera tout ça sur un stream ff 14 enfin stream ff 14 quand on sera mort sur dofus aujourd'hui aujourd'hui c'est il est 14 heures normalement les tweets drop qui vont commencer si vous voulez des tweets drop normalement je dois je dois en avoir un actif sur ma chaîne j'ai pas regardé mais techniquement ça devrait encore être actif il n'y a pas de raison que ça le soit pas on a un event qui commence dans une heure l'event ombre c'est à ma connaissance le premier event qui n'est pas comment expliquer qui est qui un event en jeu cool en fait j'ai pas de description qui est à moitié organisée par des streamers je crois que l'as baroudeur a un gros pied quand même dans l'event je crois que c'est une idée de l'as baroudeur qui est développé par ankama qui n'est pas un temporis et qui n'est pas un event de merde genre pas que noël l'île de l'est l'île de l'été la grosse à grasse marie tout bon un vrai event je crois que c'est la première fois qu'on a un événement qui a été fait par la commu pour la commu proposée par ankama c'est pas un nouveau serveur etc mais c'est un event en jeu qui est quand même solide c'est bruyant quand même avec je sais pas j'ai pas encore vu les règles et tout on va lire les règles on va voir tout ça mais moi comme vous savez j'ai pas joué d'offus depuis quoi de si on compte pas temporis parce que les temporis c'est quand même des jeux très différents chaque fois au niveau des classes et où j'ai pas joué d'offus depuis bientôt quatre ans je pense la dernière fois c'était l'aventure ombre avec kokomen quand le forgelance est sorti donc ça c'était il ya un an et demi deux ans et bon ça va durer quatre jours quoi mais je connais pas les classes de dofu je crois qu'il ya eu beaucoup beaucoup de changements sur les classes depuis via le pvp et touche jamais ça m'étonnerait pas qu'il ya eu beaucoup de changements ces dernières années mais ouais dernière nouvelle c'était l'aventure forgelance par à la commu pour la commu ça représente 500 des joueurs après comme ils ont dit aussi alors c'est quand même important de souligner j'essaye de tirer les bonbons peut-être qu'il y aura des mauvais points plus tard mais pour l'ensemble je vois que du positif c'est la première fois qu'on a un event par la commu pour la commu c'est la première fois qu'on a un event qui est multi compte ça fait quand même des années qu'on a que des trucs monocompte je pas je vais pas m'en plaindre moi je suis complètement client des trucs monocompte mais là on a un event ils ont dit si vous voulez faire du multi compte faites du multi compte on vous limite pas on sait que vous joueur multi sur ombre sur les serveurs classiques voilà un event multi compte et c'est également la première fois qu'ils ont dit cet event il est pas pour tout le monde c'est pas temporis on est là on fait un event pour les joueurs hardcore voilà nous notre but c'est les gros joueurs multi compte on va voilà on les joueurs tryhard disons donc c'est quand même une triple nouveauté qui est proposée par ankama bah on verra si ça plaît ou pas à la commu est ce que de votre côté pour l'instant vous êtes un peu hype ou pas quand même genre est ce que vous vous dites yes trop bien cet après même j'ai réservé mon après même je me prends ma petite bouffe je me ferai livrer la petite pizza et tout je vais kiffer vous êtes en mode où on va jeter un oeil mais balek un peu au pire on joue une heure quoi genre est ce qu'il ya un petit côté temporis ou pas du tout je joue à avoir faux ouais c'est dur je suis sûr tft j'ai vu coco aussi et logique qui sont mis sur tft sur le nouveau patch par lancé depuis des années un peu la flemme foule bas les couilles balek wakfuru d'offuse bof je suis en dragon's nommadeur j'aurais attention en même temps ah oui avant personne il ya bien une personne dans le chat qui est hype par l'event après en même temps vas-y jeu j'ai le chat que je mérite j'ai pas joué à d'offus depuis quatre ans je me doute bien que les très ardor sont tous c'est je crois qu'il ya eu ce qui va travailler de l'event il ya l'as baroudeur basse sont d'event il ya humility je crois je sais pas s'il fait l'event mais je pense que oui je suis même pas sûr qu'ils fassent l'event parce que j'ai vu qu'il était juste en train de découvrir la mise à jour il ya que toi moi je vous dis je suis pas aille pas à 3000% je vous en aurais parlé plus tôt sinon j'aurai une team et je serai prêt comme un temporis là dans le lâche en mode vas-y juste tranquille on va découvrir peut-être ça va durer 15 minutes parce que je vais mourir niveau 8 peut-être ça va durer une semaine peut-être ça va durer un mois j'en sais rien dans tous les cas ça durera pas plus d'une semaine parce qu'il ya d'offus touch derrière qui arrive donc on a pour moi le problème le premier point noir que je donne à cet event c'est la date la date sur mode les gars pourquoi vous lancer un event l'event est censé durer un mois mais une semaine après il ya un nouveau serveur d'offus touch il n'y a pas il n'y avait pas une question de planning on pouvait pas le faire un peu avant un peu après d'aller trouver une autre date tu vois on a quand même beaucoup il ya quoi dans l'année il ya beaucoup de semaines 48 semaines je sais pas on a 12 mois pour qu'elle ait 12 trucs pourquoi qu'elle est ça à six jours d'une grosse mise à jour pas la même cible ouais mais pas la même cible à la même cible moi je suis la cible par exemple je joue un peu tous les trucs en camas on est quand même pas mal à jouer à pas mal de trucs en camas je prends l'exemple aussi de anfer de zimas on est quand même pas mal bon on n'est pas non plus une énorme à jouer à un peu tout ce que propose en camas parce qu'on aime bien et et cette année c'était pas mal au niveau du calendrier parce que ça s'était bien goupillé entre waven ou wakfou et dofus sur l'année 2023 début 2024 mais là je me dis bon bizarre après ça fait longtemps que c'est ok 52 semaines 52 semaines quoi 52 semaines ah ouais mais moi j'ai fait juste un x4 alors qu'il n'y a pas 7 14 il n'y a pas 28 jours ils auraient mis un système d'agression auto mustam pour la cédéga qui l'ont passé des enfants de stop évoluée de résuré taille ouais mais là ça c'est un event ombre c'est pas un event quand il s'appelait le serveur hardcore avant je sais plus t'as essayé d'une tâche à sur le coup non on avait juste fait le stream découverte après le stream push katakasha m'intéressait pas plus que ça moi ce que je voulais c'était vraiment découvrir le combat essayer de trouver des strates et des trucs auto mustam bien vu le chat mais ça m'intéressait pas en fait sur la clé elle coûte 800 mille kamas frère le drop qui vaut 40 mille kamas ça m'intéressait pas de dilapider toute ma fortune dans dans un combat qui en rapporte pas moi sur wakfou je suis un connard je joue que si c'est rentable si un donjon n'est pas rentable je le fais pas le donjon miss moche 65 il est très cool il rapporte rien je le fais pas je suis désolé je suis je suis un joueur très binaire le contenu peut être le meilleur contenu du monde s'il n'y a pas de récompenses j'irai pas en fait final fantasy 14 tu peux me proposer le meilleur donjon du jeu je vais le faire une fois pour l'histoire et s'il faut le refaire juste pour le beau jeu du combat je leur ferai pas tellement un truc où il ya du drop après je sais pas que ce pays fixe ou comme ça que ce pays fixe ou comment était épuisant mentalement en plus franchement c'est abusé bah j'ai vu des mecs qui sont chauds j'ai vu des mecs en ce moment ils font du stasis 4 en sept tours donc il ya des gros strats je crois qu'ils commencent à se mettre en place pour le pour le farm c'est cool pourquoi tu fais cet event ombre pourquoi je fais l'event ombre parce que ça change écoute je vais découvrir je suis pas je toujours pour aller tester les nouveautés dans kama allons voir ça c'était quand même ça reste dofus dofus est un des meilleurs jeux du monde j'ai pas joué depuis longtemps version pc en plus donc ça va être beaucoup plus fluide que dofus touch que je joue un peu en ce moment va à ce truc pourquoi tu joues à ce truc pourquoi j'y joue il faut vraiment une justification à pourquoi jouer un jeu je sais pas ça va durer deux heures je vais kiffer ça se trouve ça va durer trois semaines je sais pas j'aime bien quand ça consiste en quoi et ben j'en sais rien on va regarder tiens event ombre il ya bien un créateur de contenu qui a fait event ombre je tape juste ça dofus à bâtiens lichy lichy l'a fait une vidéo alors quand même temps 10 minutes c'est parfait salut liche ça vous dire découvre ensemble puisque même moi je connais pas trop l'event sachant que je sais qu'il ya eu des modifs il ya liche il a fait une vidéo il ya un mois et on dira juste après ça j'ai vu qu'il ya en kama qui a fait un poste hier pour annoncer des modifs des règles donc on va checker les deux en fait pour voir le truc de base et les motifs qui ont été faits après ça va en bas à gauche c'est hidden en bas à gauche c'est hidden a sur l'illustration c'est le logo de hidden et en face c'est qui le logo vert comme ça c'est rigolo c'est pour non mais ils ont pris un logo au pif non j'aime pas la voix de liche on abuse là ça fait une vidéo qui explique bah je vais cliquer sur liche par habitude parce que liche il résume bien et ça va vite et j'aime bien le fait que ça évite et je sais quoi si l'as baroudeur c'est plus court je vais chez l'ast 13 minutes dommage l'ast pas respecter pour son propre event 3 minutes de différence clique sur le plus court bonjour à tous c'est liche aujourd'hui on a eu un encamalive d'une grosse heure au sujet de l'event sur le serveur ombre qui arrive dans un mois ainsi qu'un gros dev blog dédié à ce sujet je vous propose un résumé de tout ça en dix minutes pour que vous ayez en tête les principales infos à retenir cette event nommé les aventuriers de l'ombre maudite va durer précisément 32 jours du jeudi 28 mars 15h au dimanche 28 avril à 23h59 il aura lieu exclusivement sur le serveur ombre sur lequel la mort de vos personnages est définitive en pvm avec la suppression j'espère que vous avez remarqué que pour l'occasion on a un overlay spécial qui a été fait par médi vous avez vu ma barre d'overlays depuis le début vous n'avez pas fait gaffe regardez il ya des tombes et tout c'est médi s'est chauffé de fou il m'a fait tiens je t'ai fait un overlay pour l'event ombre voilà le frère sont du perso de son inventaire ses métiers sa progression dans les quêtes etc bien que pour compenser il y'a un bonus d'xp et de drop multiplié par 3 cet event est ouvert à tous mais qu'ils soient un peu destinés aux tryharders et sera accessible dans xp x 3 c'est classique sur ombre c'est le tout classique mort définitive xp x 3 drop x 3 tout est perdu sauf la banque guille succès multicompte autorisé multiplié par 3 cet event est ouvert à tous mais qu'ils soient un peu destinés aux tryharders et sera accessible aussi bien pour les monos que les multi comptes sous réserve d'être abonnés petite particularité l'event va avoir lieu sur un serveur déjà existant avec des joueurs haut niveau une économie des items en circulation etc mais vous allez le voir tous les participants à cet event seront sur le même pied d'égalité puisque pour y participer vous serez obligé de créer un nouveau personnage en fait à partir du 28 mars 15 heures un nouveau pnj sera dit si j'ai bien compris je pense il va dire après si j'ai bien compris ceux qui s'inquiètent effectivement on va sur un serveur qui existe déjà donc il ya déjà une économie les gens sont déjà riches et tout mais si j'ai bien compris on va tous pas pouvoir faire des changes ce sera impossible d'acheter des trucs hdv et de faire d'échanges je sais pas quoi ce qui fait qu'au final c'est comme si c'est un nouveau serveur tous ceux qui vont faire l'event auront un bouton ils pourront pas faire d'échanges ils pourront pas participer donc en fait tout le monde normalement et sur le même pied d'égalité il n'y a pas de la flemme d'aller sur un truc où il existe déjà tu vois voilà disponible sur la première map sur laquelle vous apparaissez après avoir créé un perso vous devrez impérativement lui parler afin de rejoindre l'event via l'obtention de l'altération ombre maudite une altération qui ne peut pas être obtenue par les personnages déjà existants sur le serveur ombre qui va avoir un impact considérable sur vos possibilités en jeu puisqu'avec cette altération vous ne pouvez pas accéder aux hôtels de vente ni même à un quelconque coffre comme celui de votre banque ou de votre havre sac ni ramasser des objets par terre ou dans les poubelles ni récupérer des percepteurs de même sur ombre il ya un système de bonus d'xp x6 en cas de mort d'un personnage pour que si par exemple votre perso niveau 160 est ce que tu peux ramasser un objet par terre c'est que c'est encore une offuse à de jeter un objet par terre et les gens cliquent et ramasse j'imagine que parce que là en soit un mec peut me donner un voile d'encre comme ça non genre qu'est ce qui manque qu'est ce qui empêche des joueurs du jeu bloqué par les faits à ok nice tu peux pas jeter et pas jeter mais ils n'ont pas parlé il le dit dans la vidéo ok que vous avez moi je pense qu'ils ont pensé à tout à mon avis ça paraît logique qu'ils ont pensé à tu étais en xp x3 meurt et bien vous puissiez le recommencer au niveau 1 tout en ayant un bonus d'xp x6 jusqu'au niveau 160 pour pouvoir remonter un peu plus rapidement et bien ce système d'xp x6 jusqu'au niveau auquel vous êtes mort ne sera pas non plus ou si vous participez à l'event c'est pas fini puisque certes à ils ont fait ça j'imagine pour éviter les gens qui avaient déjà perso de 200 qui est mort qui peuvent le recréer être incarnat mais prendre la quête donc en fait du coup là y'a pas d'expérience site c'est xp x3 max assez rude c'est à dire que si tu meurs niveau 110 tu vas chier pour remonter certaines interactions avec d'autres joueurs seront possibles uniquement s'ils ont eux aussi l'altération ombre maudite ça concerne la possibilité de faire un groupe rejoindre un combat faire un craft coopératif et faire un échange à noter que pour compenser l'incapacité à stocker vos objets dans des coffres vous aurez un bonus de 50000 pods l'objectif de toutes ces contraintes c'est comme je le disais de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et de ne pas favoriser ceux qui sont installés sur ombre depuis un moment et qui ont déjà des items des métiers des persos et c'est en bref elles vous permettront de jouer uniquement avec les participants de l'event pour ce qui est du déroulé de l'event le voici vous devrez vous réunir en guilde afin de devenir la meilleure guilde du serveur en faisant un maximum de succès pour obtenir des points de guilde le des succès il faut se regrouper dans des guildes et du coup vous trouvez une guilde à le tout pendant je pense que ça va être créé tout seul pour se regrouper tu as faut des gens qui me rejoignent je peux pas jouer en pélo dans mon coin quoi ok et c'est le c'est les succès cumulés de tous les joueurs d'une guilde à l'idée d'avoir des mecs tellement déjà préparés l'objectif étant à la fin de l'event de faire partie de la guilde avec le score le plus élevé pour marquer des points il y aura deux possibilités d'abord les succès pionniers des nouveaux succès qui ne pourront être validés que par les cinq premiers à les réaliser il en existe plusieurs types comme les succès pionniers de niveau avec les premiers niveaux 100 et 200 de chaque classe il y aura aussi les succès pionniers d'obtention des dofus via les quêtes les succès de paliers de points de succès avec des paliers à atteindre qui iront de mille sur ça bizarre 5 il ya que moi que ça trigger genre récompense pour les cinq premiers sachant que les multi comptes ça va être des teams de huit il y en a trois il y en a trois dans une team de huit qui se font baiser pourquoi ils n'ont pas mis aux huit premiers c'est bizarre 5 genre s'il y avait une team de huit rochers a l'air con tu as tout fait en first mais t'auras pas ok il a à vingt mille points de succès mais aussi des succès pour les donjons qu'il faudra réussir à ça qu'il ya les cinq de chaque classe qui marche bien du coup à bien vu à bien vu l'eau passe un mais ouais ça sent clairement le mec multi compte qui va avoir quasiment tout en tout cas au niveau des up et tout tout ce qui sera lié aux classes il pourra pas les avoir métier non plus en vrai ça va il aura juste au pire le bel 100 et 200 quoi en plein on le rappelle avec la mort définitive également les succès de métier avec les premiers à atteindre les niveaux 100 et 200 de chaque métier les succès de farm avec des paliers de monstres à tuer de 1000 à 100 mille enfin il y aura des succès pionniers pour l'obtention de tous les types de globe ça les globe c'est une nouveauté de cet event dont on va reparler dans quelques minutes ces succès pionniers seront difficiles à réaliser mais donneront en entrepartie beaucoup de points et ne pourront donc être réalisés chacun que par cinq personnages sachant que le nombre de points obtenus sera dégressif selon son classement donc par 15h joueur à se loter la mrs freeze rapportera bien plus de points que le cinquième ses succès pas évident devrait représenter environ 75% des points totaux qu'il est possible de gagner tandis que les 25% de points restants pourront être obtenus via les succès de course aux donjons puisque chaque week-end à l'exception du premier week-end donc concrètement tous les week-ends d'avril du vendredi 15h jusqu'au lundi 15h il y aura des succès de course aux donjons qui pourront eux être réalisés par un maximum de joueurs là y'a pas d'histoire de top 5 durant ces week-ends il sera possible de faire un succès sur chaque donjon du jeu sachant qu'évidemment plus le donjon est difficile et plus il rapportera de points c'est des succès qui ne pourront être fait qu'une fois par week-end et qui seront liés aux comptes puisque les points de guilde ne peuvent être obtenus qu'une fois par compte pour chaque succès lorsque vous accomplirez un ou plusieurs succès ils seront en attente et vous pourrez donc le ou les valider pour attribuer les points associés à la guilde à laquelle vous appartenez attention donc puisque si vous changez de guilde votre ancienne guilde gardera tous les points que vous lui avez apporté d'ailleurs pour participer à l'event vous devrez impérativement faire partie d'une guilde pour l'occasion vous pourrez en créer une gratuitement sachant qu'un pnj a été ajouté à la sortie du tutoriel afin de vous téléporter au temple des guildes si vous le souhaitez le nombre de membres max a par ailleurs été largement augmenté si vous voulez on fait une guilde une guilde de plouk je compte pas dans tous les cas m'investir pendant un mois si vous voulez qu'on joue un peu ensemble tranquille deux trois quatre sept jours vas-y mais on va pas en tryhard on compte pas être top 1 on compte pas ouais en faire vraiment un truc un truc rincé de gens qui vont pas traire d'un mois en fait on sait déjà qu'ils gagnent l'event non il ya moi je vois deux teams qui vont se battre il ya la team de l'as baroudeur la team de us ça se trouve ils sont ensemble je sais pas mais mais non tranquille juste on se regroupe pour pouvoir mp des gens faire des combats déjà d'autres niveaux mais mais là tu peux pas lutter genre moi je suis un joueur mono compte tranquille jamais je lutte contre un mec qui joue à honte depuis dix ans et qui a sa team multi compte tout est prêt il connaît par coeur exactement ce qu'il va choper c'est impossible monter puisqu'avant selon le niveau de votre guilde vous pouviez avoir entre 150 après c'est un regard d'eux ils ont prévenu tandis que désormais vous pourrez en avoir entre 250 et 350 une modif qui va d'ailleurs s'appliquer sur tous les serveurs de jeu parmi les nouveautés de cet event on note aussi l'ajout des globes de lumière des consommables qui s'obtiennent en outrard sur tous les boss du jeu à un taux de drogue fixe de 1% il en existe 32 différents et vous permettent d'obtenir une altération pour votre prochain combat autrement dit un bonus que ce soit un passif un effet fixe des stats etc ils ont donné l'exemple d'un passif qui vous permettra de vous soigner à chaque coup critique effectué ou encore la possibilité d'avoir un bonus de points d'action dans l'idée ça pourrait être particulièrement décisif pour certains succès pionniers comme ceux qui vous demandent de soloter des boss difficile une aide précieuse et une sécurité supplémentaire pour éviter la mort définie à ils ont mis des succès de solotage de donjon ouf en vrai ça va être marrant ça de solotage mais les multicomps du coup il ok waouh il va y avoir des streams le mec qui lance son premier 1v1 contre illyzel sur ombre ok il type de votre personnage vous ne pourrez pas cumuler plusieurs altérations de globe en même temps et il est intéressant de noter que ces globes sont classés en quatre niveaux de rareté commun rares épique et légendaire plus le niveau de rareté est important et plus le bonus sera puissant sachant que les boss niveau 1 à 50 permettront d'obtenir uniquement des globes communs les boss 51 à 100 des globes rares etc ces derniers seront échangeables entre les joueurs mais seuls ceux qui participent à l'event peuvent les dropper et les utiliser autre nouveauté ce pnj devant le temple almanax dont le but est d'essayer d'équilibrer l'event et de le rendre compétitif mais dofus 2.0 il n'y a pas de drop d'items il faut tout craft j'essaie de réfléchir le début du jeu là on va devoir dropper des on va devoir taper 50 heures de tournesol pour se faire une panoplie tournesol et tout là merci melty pour le sub drop x 3 après ils ont refait je crois il ya quelques années ils ont refait les recettes des items je crois que c'est pas si chiant que ça de crafter des items ouais vas-y et en vrai et vous savez quoi ce qu'on va faire venez on fait un truc on essaie de faire un truc à peu près clean quand même on se fait une petite guilde de plouk mais qui avance un peu genre il nous faut un cordeau il nous faut un tailleur et tailleur faut aller choper le manuel du forgeron non c'est fini ça c'est peut-être un peu à l'ancienne bijoutier ça c'est plus important arc enfin on va dire sculpteur sculpteur forgeron qu'est ce que j'ai oublié les boucliers tant pis il n'y aura pas de bouclier c'est bon on a juste besoin de cinq personnes métier il ya des gens ils sont chauds de faire un petit roche métier ou quoi juste vous posez à l'atelier vous crafter pour tout le monde et vas-y vous montez et on va tous vous dm pour mp de la merde qu'on craft ça vous dit ou quoi il ne faudrait cinq personnes pour qu'on puisse ce stuff il faut des récolteurs ah ouais bien vu bûcheron ah mais non mais un bûcheron ça peut pas nourrir tout le serveur enfin toute la guilde si le pauvre bûcheron il va passer sa vie à bûcher pour donner son bois aux gens en vrai temps bûcheron mineurs paysans alchi pêcheurs et il manque quoi je crois que j'ai tout ok le bug note à 40 minutes de l'ouverture t'inquiète alors vas-y dites-moi chaud pour tailleur oxon tailleur je me prends un pour chacun donc faudra oxon sera quoi ton pseudo en jeu est ce que tu connais déjà ton futur pseudo bon je mets oxon et tu me donnera ton pseudo parce que c'est trop on va te le voler sinon cordeau chamon qui ok les gars si vous dites oui maintenant vous allez avoir plein de craft toute la guilde elle va venir crafter que pour vous le plus important ça va être de pas se disperser une personne fait les craintes de tout le monde sinon elle montra pas si tout le monde commence à monter niveau 3 n'a pas fini on fait une personne bam focus soyez focus juste pendant deux jours après si vous arrêtez vas-y on trouvera quelqu'un d'autre on vous demande pas à moi on vous demande 24 heures pour l'instant c'est une zoe forgeron ok qui veut faire autre chose bijoutier à d'arraï vas-y à d'arraï sculpteur quelqu'un que crafter des baguettes des lobes vous pourrez crafter pour les autres tu serveurs après vous serez riche moi je suis sur l'event pour up tous les métiers de récolte profiter des agrope il pas déjà fait l'event je suis au pûcheron mais je commence un peu tard dans la soirée non bully sera pas pris sculpteur war talk à les war talks 64 et maintenant faut des récolteurs et là qui a envie de monter bûcheron pendant cinq heures sur dofus avec ses 50 mille pod ça vous chauffe pas je comprends pas pourtant c'est un jeu où quand tu montes et de récolte tu t'amuses bien c'est ça quand je vois une guilde rincée à c'est exactement ça mon pot de action ici on va rien faire on va être nul mais ça se trouve on va à clutch à azur au lieu tu fais tu fais quoi azur au lieu azur au lieu bûcheron je bosse demain vas-y ça nous voit ça nous voit si vous tenez un jour déjà c'est bien en vrai on demande pas plus d'une après m de jeu en vrai juste pour s'en a besoin de bois de freine toi ok un mineur il y aura en vrai de vrai la vie de ma mère je suis sûr que les gens vont pas se battre faire bûcheron j'en suis persuadé que des arbres des trucs il y en aura partout il va y avoir un mec de chaque guilde voilà vous allez tomber sur trois plo mais il va pas y avoir 50 personnes qui vont faire ça non trop chiant je suis en allemagne j'ai un week-end de quatre jours ah oui exitero tu veux monter quoi tu montes paysans il y aura les bottes de ombre ah oui les bottes bizarre de recruter un mineur sur twitch les arbres il n'aura pas ah ouais sinon flemme on achètera hdv en vrai de vrai et les gars vous faites pas chier azur au lieu te fais pas chier et vous voulez des ressources vous allez hdv on va acheter bas aux gens qui sont des terres il ya forcément des gens qui sont des terres de fous c'est sûr tu veux pas hdv ah putain si on n'a pas de bûcheron dans la guilde ils nous donneront jamais du bois les autres il nous faut un bûcheron azur au lieu je suis désolé tu vas jouer un peu plus de 24 heures merde il n'y a pas d'âge dv il n'y a pas et les gens on peut pas faire d'échanges avec gens qui sont pas de notre guilde donc tu es obligé d'avoir les mecs aux mineurs le chat fait pas les fait pas les feignants sinon je choisis au pif allez binks binks tu seras binks to binks tu seras mineur quelqu'un veut être paysan on fait comment comme en classe un fait si personne lève le doigt j'interroge au pif mais moi pêcheur allez nickel never never is again ok pêcheur alchimiste merci coriose pour le prime qui veut être alchimiste est simple si tu es d'être un chimiste comme au thomas et tout vas-y paysans bad paysans nice et il ne reste plus qu'un alchimiste mais t'as vu on a une guilde en vrai on va peut-être pas être si plus que ça moi je veux bien pas faire le rush t'inquiète t'inquiète alchimiste parce que des petites fleurs mais juste warthogs on peut pas mettre 64 ouais mais de toute façon vous allez me remper dès qu'on est en jeu avec la guilde vous m'impé vous me dites je suis le sculpteur warthogs voilà mon pseudo exact comme ça les gens pourront vous dm je le mettrai quelque part dans un coin de l'overlay clean comme ça vous saurez toujours qui dm on peut pas faire des notes de guilde d'ailleurs maintenant même pour dire tout de suite qu'elle mineure et tout on va voir ça toi il faut montrer l'exemple on va pas faire un stream ramasser des plantes si le streamer privilège si personne ne veut pas d'alchimiste c'est la banque c'est ça on te donne tout non non vous me donnez rien du tout vous gardez tout pour vous et si je te demande trois plantes d'orchidée tu me fais tiens créer déjà la guide moi j'ai l'impression qu'alchimiste y'a personne qui est chaud bon en vrai c'est déjà bien déjà on commence bien ok bon on a deux métiers on continue tout du long via l'attribution de certains bonus si vous faites partie d'une guilde qui n'est pas dans le top 10 du classement vous pourrez aller le voir du lundi au vendredi pour obtenir un bonus de temps en vrai top 10 on peut top 10 non europe ou d'xp perso ou de métier pour une durée de 24 heures sachant que le bonus augmentera au fil des semaines alors que les joueurs qui appartiennent à une guilde du top 3 pourront y récupérer des bonus de 24 heures les samedis et dimanche leur permettant de ne plus avoir de taxes notamment sur les apps de bénéficier d'une régène dix fois plus rapide en dehors des combats ainsi que tenez vous bien de 10% d'ingrédients économisés pour chaque craft 10% de chances de fabriquer un objet supplémentaire et 10% de chances d'économiser une rune lors de la forge magie attend mais ça snowball de fou c'est trop fort les mecs qui sont top 1 chaque semaine ils sont encore plus top 1 pour la semaine d'après ils ont des économies d'ingrédients et tout mais pourquoi ils ont fait ça genre c'est du pur snowball c'est juste t'es meilleur t'es toujours meilleur et t'es de plus en plus meilleur pourquoi ils ont fait ça à noter que ce pnj n'apparaîtra qu'à partir du 6 avril et qu'il faudra faire partie de la guilde dans laquelle vous êtes depuis au moins 72 heures pour récupérer un de ses bonus pour connaître le classement de votre guilde et donc par la même occasion votre éligibilité à ses bonus un ladder sera dit attend bonus de fm bonus de forge magie attends je lis mal en dehors des combats ainsi que tenez vous bien de 10% d'ingrédients économisés pour chaque craft 10% de chances de fabriquer un objet supplémentaire et 10% de chances d'économiser une rune lors de la forge magie c'est grave ça à noter que ce pnj n'apparaîtra suivant ni classement votre éligibilité à ses bonus un ladder sera disponible sur le site officiel pour suivre le classement des guildes et leurs scores sachant que vous pourrez consulter le score de votre l'île directement sous son niveau le classement c'est effrayant ce truc là on parle même pas en milliards c'est dix mille milliards un million un milliard dix mille milliards d'xp ils ont fait douze mille milliards d'xp sur dofus des guildes et leurs scores sachant que vous pourrez consulter le score de votre guilde directement sous son niveau parmi les autres nouveautés on peut mentionner l'ajout d'un canal événement sur lequel il ne sera pas possible d'écrire puisqu'il s'agit d'un canal informatif qui indiquera lorsqu'un joueur réussit un succès pionnier ou lorsqu'un joueur niveau 100 et plus meurt sachant que son pseudo ça c'est bien ça canal event où tu vois tous les morts de l'event aaaah dans mes veines j'aime bien ça par contre niveau 100 et plus c'est dommage j'aurais bien aimé voir dès le début tous les gens qui meurt niveau 4 et tout ça j'aime bien et la guilde à laquelle il appartient seront mentionnés en début d'aventure le pnj qui vous donne l'altération pour participer à l'event vous remettra aussi un plastron de guildes un nouveau costume qui prendra les couleurs de votre guilde et vous donnera un bonus de 10 de prospection à présent qu'en est-il des récompenses c'est rincé un peu d'y pp déjà tous les personnages qui passent niveau 100 obtiendront un titre exclusif qui n'a pas été dévoilé un titre bon ça facile en vrai niveau 100 abuse on va le faire niveau 100 il sera possible de récupérer sur un de vos autres personnages ah non je dis ça mais attend 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 mais moi je suis trop biaisé mes seules aventures ombre que je fais à chaque fois on me file full exo full stuff fm des car à coiffes 350 pv et tout je suis biaisé de fou ah ouais là c'est niveau 100 avec une panoplie de l'homme ours quoi âge en dehors du serveur ombre idem pour le plastron de guildes qui lui sera offert à tous les membres d'une guilde ayant atteint au moins 500 mille points un chiffre qui peut sembler colossal mais on ne connaît pas encore la valeur des points procurés par les succès donc rassurez-vous ils ont dit que ce serait largement atteignable pour ceux qui s'investissent un minimum sachant que le bonus de 10 de prospection disparaîtra à l'issue de l'event ceux qui font partie de l'une des trois guildes gagnantes auront un titre exclusif un titre différent selon son placement enfin tous les membres de la guilde gagnante auront un mois d'abonnement tandis qu'il y aura une interview du dirigeant et de certains membres afin de partager dans une news le parcours de la guilde les coulisses etc c'est un peu cheapos la récompense non une interview et un mois d'abos il est très important de noter que toutes les récompenses liées à l'appartenance d'une guilde sont conditionnées après normalement c'est un event tu le fais pas pour les récompenses mais ils auraient pu mettre une petite panoplie petite panoplie svp un petit apparat un truc exclusif une interview j'espère bien qu'il ya une interview pour les gagnants ça devrait pas être la récompense ça devrait être normal additionné par le fait d'appartenir à la guilde depuis au moins une semaine et d'être encore dans la guilde lors de la clôture de l'event le dimanche 28 avril à 23h59 petit est ce que vous vous souvenez à l'époque d'automustam la fameuse trahison qui avait eu de chez puky il y avait un drama de fou sur une trahison vous la voyez venir la trahison là je suis pas que je passe je suis pas aveugle ça va clairement qui que tout le monde pour une exclusivité pas qu'une fois ils ont peut-être modifié ça depuis particularité à l'inverse des temporis du contenu lié à cet event que ce soit les globes et leurs effets ou encore les succès seront visibles et disponibles quelques jours lors de la prochaine bêta puisque ankama va simuler l'event en situation réelle pendant cinq mois de l'eval vrai la brille craft lors de cette bêta j'ai oublié le précisé va aussi avoir un nouveau pnj en 6,12 qui vous permettra de perdre l'altération ombre maudite autrement dit avant la fin de l'event vous pouvez à tout moment en sortir en enlevant votre altération et donc en perdant les contraintes associées vous pourrez donc jouer de manière normale sur ombre avec votre personnage si ce n'est qu'il y aura encore la mort définitive cependant notez bien que c'est une décision définitive donc impossible de récupérer l'altération sur votre perso une fois que vous l'avez enlevé pour finir en vrac il devrait y avoir des twitch drops et des guildes de streamers partenaires dans lesquels postuler il ne sera pas nécessaire de vous préinscrire pour participer à cet event vous pouvez tout à fait changer de guildes comme vous le souhaitez au cours de votre aventure même si comme je le disais du coup votre ancienne guilde gardera les points que vous lui avez apporté dernier point important je tiens à vous le rappeler car je suis sûr que beaucoup vont oublier mais lorsque l'event sera dispo pensez bien à parler à ce pnj après avoir créé votre personnage pour obtenir l'altération et donc pouvoir connaissez le réflexe pour monsieur de la masse on va vite se retrouver sur les premiers magazines avoir pas blablabla ok et bien écoutez ok maintenant faut trouver une classe quoi il faut trouver une classe on a une équipe pour les forces mages je pense tout le monde monde ce métier de fm pour les métiers de fm dans de flux c'est ok normalement ah mais on peut pas acheter les runes hdv attend il faut monter des forges des métiers de forge magie alors qu'on peut pas acheter les runes par centaines il faut briser les items un par un pour avoir quatre runes d'un tel et monter son métier sachant que les items qui auront beaucoup de stats tu vas pas les briser pour des runes tu vas les vendre tu veux pas les vendre mais tu les trade attend comment c'est infaisable sur une guide de 350 bien organisé on peut pas forge magie avant j'essaie de calculer les limites mais c'est vrai que c'est très compliqué de jouer à dofus sans hdv il ya des trucs qui marchent j'avais déjà fait à l'époque ce qui fait qu'ils se souviennent on a j'en avais fait de dofus hardcore ou objectif c'était de je faire tout en solo sans hdv mais il y avait des limites que tu pouvais pas genre monter un familier tu vas pas t'amuser à taper des piou pendant huit mois d'affilée pour avoir tes 800 plumes de piou et avoir ton familier monté tu vois ce que je veux dire il ya des trucs qui sont pas logique t'es colise et on tes jetons d'almanachs pour tes craft tu vas faire quoi tu vas tu vas prier sur tu fais comment pour avoir tes galets des galets d'almanachs mais avant un canal commerce comme à l'époque tire une balle ouais donc faut faire les panoplie qui n'ont pas de galets mais tous les trucs ont des galets maintenant non donc tu as pas de trophée vu qu'il faut des galets qui demande plus d'un mois de jeu les galets tu en gaie 950 à ils ont ils ont acheté des trucs les pépites se louteront directement sur les mobs ok ils ont pensé un peu tout il ya des succès le 5500 selon 200 pour des galets ok ça c'est pas mal battant parce que là on n'a pas tous les infos ça c'était des infos il ya un mois ils ont sorti des news hier on va aller lire tout ça d'offus et vendredi parce qu'attendre ce qu'on a plein de questions je crois que sur le site d'offus fait nous il n'y a pas longtemps actualité toutes les news coliseum nouvelle saison l'événement épique avec les twitch drop nouveau pack ombre c'est ou pas ça en fait les twitch drop non on s'en fous blablabla blablabla 4e astuces ont beaucoup de moments plus d'étails sur la campagne non c'est peut-être dans dans quoi dans les dev blogs à la 27 février les ventures et de l'ombre maintenant ça c'est ce qu'on a vu colis la nuit pour tag des joueurs d'elevent ouais c'est vrai que ça va être marrant le coliseum par honte est ce que le coliseum on tacle que des gens de l'event ou on peut taguer tout le monde mais c'est impossible dans l'attaque tout le monde on va être un panoplie puis où attaque des mecs c'est un bricoleur pourquoi un bricoleur pour un bricoleur pour les clés qui veut être bricoleur qui veut crafter des clés pour qu'on aille farmer le donjon bouffe tout bricoleur quelqu'un dans le chat chaud vous battez pas vous battez pas t'es abusé il a dit qu'il était chaud t'es abusé j'étais bricoleur de la guilde l'entre de la légende matin mais je suis pas fou je suis sûr j'ai vu des news par rapport à ombre non forum forum les aventuriers de l'ombre vous dites ah c'est bon que j'ai trouvé non pas du tout ah ils ont peut-être rajouté si je pense c'est dedans ça c'est le truc qu'on a vu avec la vidéo bla 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 et je pense qu'ils ont fait un petit une petite note en bas oui non sanctionner les joueurs qui abusent du système là où est-ce qu'ils ont répondu à des gens la recette des boucliers vont être modifiés auquel où c'est juste au dessus à la fin de la news a a bien vu note du 27 mars ok c'est parti alors que l'événement les aventuriers de l'ombre s'apprête à être lancé de tenu à revenir vers vous pour mettre à jour se développer qu'il évolution et changement de l'événement apporté c'est à vos retours la blabla blabla la bêta qui sait qu'il appelle la bêta de chatinac en fait la bêta c'était lourd ou quoi la petite bêta parce que du coup c'est déjà sorti quelques quelques semaines en fait ce truc en bêta il ya des gens ici qui ont très hard ce truc où ils sont tous cela se baroudeur le dernier des baroudeurs les personnes ici là il ya que vraiment que du plou qui s'est ok que des joueurs de guide de voir une fantaisie ok vous trouverez le délai des modifications réalisées nous réduisons le nombre de points atteints d'entretenir le plastron de guilde en appara il passe de 500000 à 100000 l'investissement pour atteindre sur les points déjà assez conséquent c'est vrai un coup de pouce nous avons rajouté quatre nouveaux succès ok ils offriront respectivement dix galets 5,10,5,10,5 wouah faut pas se rater dans son stuff hein t'as dix galets braziens pour faire tout ton stuff jusqu'au level 200 de 150 à 200 ils auraient pu donner un peu plus non pour éviter les abus il ne sera pas possible de rejoindre l'écart des arènes de monta et brakmar ok pas d'arène il ne sera pas possible d'appartenir ou de rejoindre une alliance pour les participants à l'événement pour commencer la perte de pépites l'avis sur tout le monde du jeu blablabla blablabla ok certains cadeaux en attente ne seront pas utilisables pour les participants à l'événement panoplie en carton perle qu'un blablabla il y en est de même sur les parches en tenable en loterie le taux d'obtention des globes a été augmenté ok pour éviter des abus il ne sera pas possible de se marier ok ne sont pas possible d'accéder à un enclos ok il sera impossible d'agresser un percepteur ah ouais je vois ce qu'il ya eu ok les modifications étaient apportés au monstre gobu ok on peut plus farm tranquille or early pas prévu de changer le bonus de potes de l'altération les personnes dans toujours 50 mille mètres plus de potes sur des joueurs pour avoir des réparations néfastes sur les performances du serveur ok il n'y aura pas d'agil spécifique pour l'événement la question d'un hdv est un énorme de travail ira à l'encontre de l'idée de l'événement à savoir à l'entrée d'entre les membres d'une guide ouais c'est au coeur c'est l'or quoi nous avons apporté plusieurs collectifs d'optimisation technique et ben écoute salut félix je fais une guilde québécoise il ya des joueurs du québec vas-y félix régale toi régale toi félix après il était joueur québécois là chez vous il n'est pas à 8 heures du matin pour trouver des gens 50 mille poids en bûcheron ah ouais c'est vrai que ça les bûcherons mineurs 50 mille poids bah tu trade tu les donnes vite tu fais c'est quoi ça fait cinq mille ça fait 50 mille poids ça fait mille faire c'est ça à temps ça va vite dix mille faire mille faire non cinq mille faire c'est dix pods je sais plus dix mille faire et tu le transfère un peu aux gens d'un guide qui ont besoin et tu continues je pense ça le fait salut dodo comment on fait pour savoir si on a des loques la boîte drop fait point de formation drop tu aurais une commande qui donne tous les liens normalement c'est cinq points d'en faire à dix mille attends cinquante mille pod et ses cinq pods si c'était dix pods tu pourrais en avoir 5000 donc c'est dix mille on est bon dix mille fois cinq cinquante mille pas facile le jeu de compte si tu crois que ça va ça le fait c'est une bonne question moi je vais jouer que un perso parce que quitte à mourir autant perdre deux fois moins la question c'est qu'elle personnage peut déjà les voir les classes un peu il ya eu des tiers liste pas à temps tiers liste et 20 ans c'est sûr il ya des gens qui ont fait des tiers liste des gros joueurs du jeu là nous avons sur les vêtres on drop bouclé each pépite galet la barre ou d'heures il ya trois heures c'est pas ça que je vois c'est une tier liste et 20 ombre mon avis la niel rush e attend il ya plein de créateurs du serveur en blanche kiff la niel il est là pour râler ou quoi vous croyez où il est il a l'air hype un peu des euros de vie et bienvenue cette nouvelle vidéo hier était révélé toutes les informations j'aime bien ce type donc sur les 20 ombres qui arrivent le 28 mars et c'était l'occasion en live de repoussant fou les demandes durera trop le 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 truc il est pour maximiser et le tout des questions c'est que voilà juste plus des blogs ok un rush usent sur ombre la stratégie de rush sur l'ombre baudite c'est un replay flemme les aventures et de l'ombre baudite explication récompense hype de zinzin s'il te plaît l'asse quand même s'il te plaît pas abuse pas c'est pas d'office unité non plus quoi tu vois ce que je veux dire zinzin non en vrai il a raison en vrai moi je ne serais d'abord d'un je serais très content bah oui mais à la première fois que en kama fait un event par les joueurs pour les joueurs c'est lui qui a pu le faire évidemment je je rigole parce que je connais cette personne on rigole bien hype de zinzin bon abuse l'event d'office n'y a pas de tier liste et on va faire plus simple tier liste serveur ou bon on va pas mettre et vente ou bon tier liste du farm colis non tier liste des classes sur dofus non xp en solo du bel à 198 non reprendre dofus en 2024 non il n'y a pas personne a fait une tier liste c'est comme incroyable ça kraft et qu'un premier ah ouais je vais demander aux gros joueurs du chat ah ok ombre moi j'écoute comme personnage là dessus oh ça joue en vrai force de lance niveau 151 vivant eu peur mage niveau 138 vivant bon là on a eu quelques décès tant pis si ça crie 78 devait le 30 max qui a menti qui est le 48 ça joue ça joue est ce que j'ai encore de la place pour qu'un perso bah j'espère que oui attendez 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 vraie question parce que à savoir que je connais pas ma réponse secrète ça fait 25 ans que je la connais pas ma réponse secrète à chaque fois il me pose une question je n'ai aucune idée si je dois supprimer un personnage pour pouvoir jouer c'est fin d'event pour moi parce que je peux pas donc vous êtes prévenus ça va peut-être être le petit flop à 15 heures je me suis dit d'un perso et de jouer ah ah oui c'est vrai que je peux faire ça au bien vu bien vu de la part de 2,2 et ril comment je quitte ce menu j'ai envie de revenir là où j'étais avant c'est où voilà je pense bon on va pas changer on va choisir un perso je peux acheter un slot je vais pas acheter un slot c'est le moment de créer la tier liste nombre mais ouais c'est des ouf les gens attendez on va faire ça on va faire une tier liste bien bancal que des gens qui n'ont jamais joué à ombre et où j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien j'ai trop hâte que ce soit scrid et mis sur twitter tout le monde qui dit à ptdr il s'y connaît aussi bien que dofus touch ils auront bien raison tier liste classe dofus ok j'ai trouvé une tier liste vas-y elle c'est tier liste communautaire donc je vous fais confiance c'est vous c'est vous qui allez faire là comment j'enlève les images là ben je mets tout en bas comme ça et après on les remonte alors là on a les classes de dofus nous connaissons plus cra first obligé très bon partout très bon team top en l'aide fort pour femmes xp moyens bizarre ah mais c'est moi qui a renommé ça comme ça c'était c'était pour quelle tier liste je sais pas c'est pas d'office touch attend 1 2 3 4 8 4 8 12 16 17 non seulement il y avait 19 classe alors est hier kraft et k on va mettre triple s s a non alors vous m'avez dit qu'à triple s qui pleuse cra fk à ce point là fk ok et ni huppeur s plus attend huppeur 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 et ni ok gzell go wakfu gzell or il va il reste dans go wakfu fk a une refonte à ce cas et first écoute pas les vieux fans de legolas ok je vous fais confiance on ça dinguerie ah ouais oh ça oh ça dinguerie genre là quoi steamer a ou s steamer steamer il est où ça ressemble à quoi un steamer déjà à et s'il sera en a abuse oh ça c'est à aller hop et de trop moi je compte joué du trope et lyon huppeur s s s s s s ou j c non non il y aux chades on est d'accord et le problème c'est que c'est fort mais quand c'est master ouais c'est ça le problème s ram s s ram a c'est monocompte ouais c'est monocompte la gueule de l'intégraliste bancale c'est l'intégraliste quoi ça dit smarties et k flip j'aime bien les justifications surtout et k flip c'est quoi c'est eux et k e ok s ram a alors steam s on a compris on va baisser le s ram sacrières e enutrophes roups c'est go rockfou 100% ok je laisse du coup à la fin avec le gzell enutrophes a s s ah ouais enutrophes c'est là forgelance moi je pense c'est a forgelance non ça a de la mobilité ça a des dégâts ça peut fuir sa zone du shield c'est bien yop yop je connais pas et nu a ah oui ok je suis d'accord yop a ok zobal jamais et nu c'est nul en solo ok il redescend zobal c'est en e panda yop e vas-y je vous suis yop non s panda sss ss ok et il s'adida il manque en vrai on a un truc 1 et dios faut que tu descendes je me rends compte qu'il y aura passé de staff pour jouer il a raison votre pote ça dit go rockfou ok donc on est bon comme ça ouais ça me semble en vrai ça me semble ok je trouve que la tier liste allait pourquoi il passe plus de temps à sss et qu'à cra 100% ok bon les fans de legolas ont réussi à regagner un point yop a yop il peut remonter ça dit c'est plus haut que ça je prends en compte tous vos avis parce que j'en ai rien à foutre le crâle pas sans broken voilà ok c'est tout le lieu en début d'aventure c'est chaud que le crâle tous et 100 up screen et pixels ça dit au moins ça se l'eau est sans risque c'est vrai que le sadida je me dis que en aventure solo ombre c'est quand même assez tranquille en vrai vous avez abusé sur le sadida non c'est long et c'est pas très efficace c'était pas là pour rush mais en vrai ce qu'elle m'assez sécure pour moi c'est un montant à tu m'aurait s il ya eu sa rencontre il ya deux jours wesh mais justement on n'a pas assez de recul après si c'est une catégorie ça dit c'est ce que tu n'as rien à faire parce que je joue pas à dofus en fait je veux dire c'est pas mon avis qui va changer grand chose je peux pas justifier là là j'ai rien à dire moi là juste en vos avis vous me dites le monde je descends je vous suis je peux pas vous dire si l'introf c'est mieux que fort je lance j'en sais rien du tout tu meurs pas mais tu montres pas non plus ok et vous vous allez jouer quoi là vous savez parce que là moi je vais me baser sur ça pour choisir ma classe j'étais à moi il prend un gros roublard là et café k k k k k duo k k k k k k je joue pas plus la merde fond d'aïni moi je veux jouer go wakfu c'est qu'à 100% original en vrai le fait k il a eu une refonte il ya deux jours dans le steamer vas-y je suis chaud moi de prendre une classe qui a été revoir qu'il ya vraiment pas très longtemps cité moi est ce que ça existe je sais même pas si ça existe je cherche ça c'est mes conditions de je suis sur linkedin je cherche une classe mobile possibilité de sustain donner un bouclier donner du soin pouvoir temporiser quelques tours pour se remettre dans bien s'en est dans la merde refonte récente pour découvrir un peu la classe classe solo je vais jouer tout seul dans mon coin mourir tout seul là ya quoi qui correspond à ça et qu'à 100% fécat je pète mon crâne c'est le fécat steamer il fait tout plus tap en zone fécat steamer ok fécat répond à tous tes critères ah ouais 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 mais tout le monde va prendre fécat déjà il ya humility dans stream il va il va prendre fécat c'est sûr après je dis ça je suis un main fécat aussi c'est avec le fécat que j'ai fait mes 23 mille points de succès et à l'époque avec ma hache coriandre il me joue pas à ombre ah putain il s'en balèque de l'event ok ouais bah dans ce cas là je crée un fécat je l'appelle je l'appelle humility comme ça au moins c'est comme s'il était là avec nous un petit peu ok en vrai pourquoi pas c'est quoi les sortes je peux voir les sortes en savoir plus c'est quoi le rework longueur retire de l'intel réduit les chances de crit et qu'est-ce que dommage feu à ça vole pas de l'intel 16 à 18 dès le début c'est pas mal réduit la force voilà c'est pas mal pour une erreur des mobs quand même réduit les démarches dommage réduit de 8 qu'est nimbus tifon c'est quand les sortes intéressant parce que là on a les quatre états élémentaires un vu mêler pourquoi pas là on peut avoir un sort de zone à 4p o modifiable ça j'aime bien l'éthargie en reste pas mal la refonte c'est retrait de raise retrait de stats bastion à vue repousse de 1-2 p o téléportes ah mais ça fait des glyphes ça ou pas non c'est quand les glyphes parce qu'on a un sort quitté les glyphes mais on n'a pas de glyphes c'est quand les glyphes c'est bien sûr que je révois c'est l'essor mais dans d'autres éléments quoi le glyphes les dites d'une description dans l'élément mode feu tous les mobs à zéro pm quand tu n'es dans les glyphes tu gagnes des restes de l'élément de la glyph mais les glyphes je capte pas où est ce qu'elles sont les glyphes en fait ça c'est des glyphes pas des glyphes tout ça il me donne un sort de télé glyphes mais j'ai pas de glyphes encore c'est d'être après ah c'est là toutes les glyphes sont ouah c'est dur les glyphes et commence là c'est quand niveau 70 pas tant autant de déjà fait monter à ce level l'a dit à partir de 50 60 et vous pensez pas que ça va être galère au début sans ça devait être 60 agit toujours avec prairie ok ils ont fait un big rework et du coup ils ont enlevé tous les sortes tension et tout il ya plus tension sur le fait qu'à tu peux pousser comme un ouf et le glyphes avec quoi pose un glyph qui occasionne des dommages et réduit dommages finis occasionnés par les ennemis en fait j'ai l'impression d'autres glyphes dans le même tour si mais c'est 170 à c'est ah bah oui les variantes avec ça qu'on va pas les variantes avec ça ah ouais il ya les variantes de sort sur d'offus c'est vrai quel bordel le cas on dort un peu je parlais du vin fait car les gars j'ai 50 level je crois que vous rendez pas compte 50 level quand tu pars de 0 stuff comme c'est long je prendrai pas la classe broken fk ah il a eu un rework aussi écras d'ancra en souffle tout le monde je vais jouer cras steamer on vous l'avez vendu steamer il a été rework un big steamer il est où steamer 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 je crois je trouve jamais le steamer sur ce jeu là le techno mag bon le premier sort il est technique ok il a de la portée c'est quand la première tourelle harponneuse vol de la vie steam le style bah moi je suis chaud de jouer roube après roublard de cette époque là je crois que je suis pas fan c'est le roublard qu'il faut qu'il fasse les combos et tout et les mobs sont trop smart ils vont jamais dedans j'aime trop le roublard mais c'est un c'est injouable je peux jouer elio ça vous dérange si je joue et du droit pourquoi j'ai envie de jouer beau jeu mais c'est vrai que et du trop sans stuff chi vas-y je joue elio je joue elio trop ma quoi tu joues ou quoi qu'on fait qu'un il ya dit c'est broken ouais mais ce qui joue niveau 20 elio en 7 4 la purge je quitte le stream si tu joues elio mais pourquoi elio 3 pm c'est chaud ça c'est vrai que 3 pm 6 pa tu poses deux portails et tu passes ton tour en mettant un sort elio ballevel c'est pas ouf bah elio c'est bien quand tu as 10 pa au moins 10 pa 5 pm est-ce que tu peux avoir ça à quel élément attention t'es obligé de jouer feu elio pendant longtemps avec le vol de vie et tout ouais du trop ça que elio trop sans stuff c'est dur tu as perdu fait avant le jeu 50 elio c'est bien bas level à eu peur c'est vrai que eu peur pas level et puis les idoles donc maintenant c'est un peu safe c'est vrai c'estimeur les torèves en tant que et pour bloquer les lignes des mobs et où j'inac pourquoi ça pue la mer sur dofus je vois jamais personne qui joue j'inac tout le monde toujours dit que c'est à chier alors que genre sur moi que fou la classe elle est banger de fou c'est quoi la diff j'ai jamais joué où j'inac sur dofus c'est vraiment la classe je l'ai joué une fois et j'ai joué au j'inac à la sortie du serveur ilisa elle j'avais fait le début de l'aventuré liselle en nous j'inac je suis monté jusqu'au niveau 90 je trouvais que la classe puer la merde de fou genre j'étais comme un yop je tapais moins fort qu'un yop et j'avais moins de portée qu'un yop et j'avais aucun avantage j'ai ri roll j'ai ri roll je suis passé yop et ça s'est très bien passé mais aujourd'hui où j'inac qu'ils ont dû changer depuis c'est comme un hot dog sans sauce c'est fade c'est fort mais c'est trop mêlé faut savoir aboyer vas-y on te regarde je sais pas aboyer moi j'ai que des chats chez moi il faut que je jouais k-flip et k-flip c'est quoi le principe de l'écaflip d'office 2.0 et k-flip ça a du flopante mais c'est quoi les sortes de match sont plus faibles sur suivant dommage air boost crit dommage subit fois 50% merci brada pour le prime merci beaucoup bon du félin top cage soigne les alliés c'est quand même pas mal petit et petit c'est nul à 0 flotte et en rp le mat après j'ai un chaton j'aime bien le flou quand même la pensée que si on prend une classe qui n'est pas beaucoup joué qu'on est le premier niveau sans avec les dans les cinq millions sans vous avez un titre quand même mais cas c'est pas trop beau jeu pour le coup avec les k-flip là est ce qu'il ya des sortes qui me font rêver pas de fou mais j'aime bien le côté est ce qu'on a pas avec leur système d'orbe d'un gris un titre le titre j'ai joué à un dead game sur un dead j'ai arrêté vous êtes durs espérer avoir un titre avec cinq minutes de prépa et tiens cool t'es toujours là ou quoi parce que savoir que cool il est dans le chat alors soyez gentil c'est lui qui a développé l'event et je voulais savoir si on avait toutes les infos vu qu'on a juste suivi la vidéo de liche d'il ya un mois et la news est ce qu'il ya des trucs qu'on n'a pas comme info parce qu'il ya des types genre le jeu et sinon est identique à dofus juste on va dropper des petits orbes qui vont nous donner un peu de vol de vie qui dure pour un combat c'est dur ça tu commences avec une bonne classe bas level tu utilises à propos de rirol tu veux faire ça tips vous pouvez prendre une guilde existante oh on peut prendre une guilde qui existe déjà attendre mais c'est quoi ce type vous pouvez prendre une guilde existante donc en soit elle peut déjà être créé et du coup on pourrait il ya déjà des gens qui vont partir avec une guide niveau 200 est monté donc ils ont tous les percos et tout en plus maintenant ça donne un avantage de fou aux anciens jours ça non il n'y a pas les persos non pas de perco a pas de perco à du coup ça sert à rien pourra pas gagner les points mais ça se passe comment pour les gens qui ont déjà une guide il ya déjà des gens dedans il y aura un tag à côté pour voir pour les slots ah ah mais c'est vrai que nous on délimitée à 40 la place dans la guilde ah ouais pour pouvoir inviter plus de 40 personnes bah ouais c'est vrai de dofus tu peux pas inviter tout le monde au début t'es limité à combien c'est up à savoir alors 150 on verra l'event à up il est 56 ça devrait pas tarder attend mais comment on sait quand ça se lance l'event je peux déjà quand même au perso en fait c'est pas le savoir il est bon maintenant suis débile c'est rien m'empêche de créer mon perso et d'avoir le pnj non putain merde j'ai deux minutes pour choisir une classe je suis en train d'attendre une ouverture serveur mais le serveur il est ouvert c'est con créons une classe car une classe quand une classe je sais pas quoi faire et k flip je crois qu'il faut le créer à faut créer le perso après 15h pour que benji soit là ok tu te suicides à non mais donc tranquille je vais attendre j'ai trois minutes pour trouver une classe je vais vous dire un peu sur quoi je pense on va faire que sa part c'est dur on va faire sa part bon et zelor c'est non roublard c'est non ou gynac c'est non là déjà on sait sram non et nu non pas de flow yop non zobal ça peut me chauffer en vrai de vrai zobal je me dis pourquoi pas et k flip pourquoi pas ça crie ça m'intéresse pas du tout steamer pourquoi pas ossa la flemme forgelance pourquoi pas steamer pourquoi pas sadida flemme panda flemme hélio c'est vrai que ça va être dur leur lit mais si tu passes leur lit tu t'amuses bien si tu passes leur lit en héliotrop tu t'amuses bien mais c'est vrai que le début hardcore enyripsa flemme huppermage je suis pas qui aura coups cra flemme et fait qu'à avoir ok donc je me tâte entre six persos je balle va le vel c'est horrible ah ouais et cas c'est éclatat que ce max le gafferment pour se connaître les règles j'ai rien gagné là j'ai une petite ligne avec les niels yop quand même pas trop dégueu l'ancien des six j'ai vu qu'on peut faire un petit des six on fait ça au hasard ça vous dit on fait ça au destin vas-y je suis chaud fait cas ce sera numéro 1 elio 2 3 pour le forgelance 4 le steamer 5 les cas 6 le zobal attend mais zobal zobal on se fait chier quand même non zobal c'est pas wakfou c'est quoi le zobal sur dofus ah oui razor un peu zobal c'est nul zobal c'est non godet 6 trop tard godet zobal y'a une bistouille l3 tu vas te faire chier attends mais zobal j'ai l'impression que je suis tombé dans un piège ok attends je renote quelque part parce que dès que je vais enlever mon screen j'aurai plus les infos donc fait cas 1 elio 2 steam 4 forgelance 3 et cas 5 zobal 6 si ça tombe sur 6 j'ai vraiment pas de chance ok je vous l'ai mis dans le chat on va aller chercher un des six quelque part là google lance un des entre 1 et 6 des aléatoires en ligne générateur de dés en ligne je vais relancer ans c'était il s'est lancé tout seul quand j'ai cliqué sur le lien vous êtes prêts on fait un à lancé test et après c'est le vrai ça c'est le lancer test c'était quoi comme classe 4 steamer ok bon le lance le vrai lancer il faut juste pas 6 on a une chance sur 6 de se faire baiser allez allez c'est parti steamer bon bah aventure steamer ça le fait en vrai steamer je vais en poser ma tourelle let's go le steam j'avais prédit bon bah c'est le destin qui a choisi je serai steamer il est où le steam chaque fois je trouve pas il est là vas-y on va choisir cette classe il est 15 heures on va faire une petite meuf elle est cool on va lui mettre les cheveux sont bien ça c'est bien je vais juste personnaliser bah elle est bien en fait en vrai les couleurs de base elles sont incroyables je suis t'es dégoûté non bon ça le fait steamer je suis nozadeur écoutez je suis nozadeur je suis nozadeur je suis nozadeur avec un h yes ok alors statis normal on est bien en vrai le perso de base il a un flow il est un flow que j'aime bien et ce qui a besoin de personnaliser j'espère que le png il est là il est là ok on peut mettre un peu de musique et tout en vrai un petit peu de musique vous me direz si on entend quelque chose ou pas pour l'instant j'entends rien c'est normal je pense je parlais elle maudite je dois parler à ganymètre d'abord ok elle maudite ok bon ça marche comment là c'est bon j'ai l'état cinquante mille pod équipe un objet allez c'est parti et objectif tenir le plus longtemps est ce qu'on lui dit que sa tourelle peut le tuer j'ai jamais joué steamer mais je vais apprendre je vais apprendre niveau 2 déjà t'inquiète pour l'instant on est en world record merci flat sphère pour le prime merci beaucoup choisir sa position hockey se placer en combat se déplacer hockey mettre un coup de poing hockey mettre un coup de sort passer le tour on connaît dofus quand même commencer une enquête faire défier inventaire objets 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 ça marche bien n'est pas des tout ouais ça a l'air actif on ferme défier le monstre ok ça on peut le masquer on vraiment pas besoin je fais que des clics droits par habitude on peut l'enlever on clique on clique on avance ça va je passe pas mes deux fois un sort je fais du moins 30 c'est ok j'ai une pépite pour aller je suis ganymede j'ai la jean guide 2 on va créer une guide directe vous êtes prêts au putain faut un nom de guilde on sera les on va choisir un motif vite fait en attendant de trouver un nom on va faire un truc très classique j'ai la flemme de faire un truc les nozaloulous non non les nozaloulous il faut un truc en rapport au fait où on va de nulle part tiens c'est bien ça comme logo t'oc ça c'est bien motifs couleurs et le fond petite couleur sympa comme ça un peu un peu un peu violet sombre j'aime bien et on va s'appeler les noms les vagabonds refond stèle aventure lol autophile j'avoue autophile c'est cool j'aime bien la ref comment vous écrivez autophile vous voulez qu'on l'écrive comment autophile c'est pas mal c'est vraiment genre tu étais pas dans la bonne guilde les nozaniers les casaniers autophiles tout attaché auto autophiles de c'est bien autophiles en vrai autophiles ça le fait ou pas est ce que vous la ref c'est le principe quand tu es sur les golf légendes et que tu as choisi tu as dit au jeu les gars je veux jouer top et le jeu te dit salut tu vas jouer support tu vois c'est quand tu te fais bien baiser parce que le jeu a pas réussi à trouver ta ton rôle et tu te fais fait autophiles voilà tu t'es fait bien baiser et j'aime bien le principe vous êtes dans la mauvaise guilde quoi vas-y c'est validé vous avez créé la guilde invité d'autres joueurs aux jeunes vorent par le tel recrutement bah ah c'est vrai que maintenant c'est un truc automatique au lourd guilde 0 traillard bonne chance pour dépasser le level 15 allez c'est parti intérêt pas spécificité ambiance débutant intérêt pve plutôt même roleplay temps de jeu on s'en fout recrutement manuel niveau du joueur 1 point de succès 0 langue non que que des français je veux rien d'autre bizarre mais non bien sûr on accepte tout le monde les allemands les néerlandais les portugais allez hop il ya juste pas les espagnols allez c'est bon venez 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 on va donner plein de points on va donner plein de points à la guilde il ya tout le monde là ou quoi 42 candidatures non ils sont les candidatures à la tac 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 noroto crash tête explosion de caca vectoni pénible attend il ya combien de c'est quoi vos classes un peu là en vrai on va check et c'est où les candidatures tout le monde est dedans c'est good à une encore là toc 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 est ce qu'il y en a d'autres à la guilde de joueurs rincés mais attend bien quand une candidature en fait la page n'est pas tout il en peut être combien dans une ligne je sais pas ok ok on va fumer on va fumer les autres en fait on va faire full point de succès bon j'ai hâte de voir qui j'espère qu'on aura les notifs de qui me revit il faut que je mette des gens il ya quelqu'un dans la guilde qui veut s'occuper de recruter les gens t'as dit manuel le recrutement ah oui ça peut être automatique on suit un peu de recruter automatique attend 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 on peut la présentation recrutement à ça peut être automatique complètement fermé ouvert automatique parce qu'on est fou non c'est bon on peut y aller peut pas join là non c'est bon c'est automatique que les gens qui font l'event c'est bon ça niveau 10 on est foule ah ouais c'est 56 max à c'est vrai que c'est dommage c'est pas que je pensais pas que ça allait aussi vite 56 personnes niveau 10 attend mais il est 15h06 on t'a dit prends cra on quand même ça monte à chaque fois que tu accepté c'est le level de la guilde et pour expliquer une guilde en fait comment c'était genre 40 sur 40 puis 41 sur 41 je peux rien faire visiblement et des candidatures mais ah ah non c'est bon c'est bon c'est bon on est 110 comment ça on est 110 mais il avait raison là ce baroudeur full hype en fait 108 114 bah pas de sens 118 bon c'est bon c'est automatique allez du coup on est tous coincés là hop on met le chapeau bon faut gisent mais sort donc j'ai longue vue 4p ou 15 dégâts amarrage 2p ou 2p a quand une fois leur tour ce sont partout par cible de 4p a c'est de la merde arpeneuse 1 à 7 pos une tour et l'offensive par équipe si la reprise est encore présente la arpeneuse est à pas quand même po que je me one shot pas avec mais les droits d'xp la guilde à gérer les rangs les membres à l'essai peuvent gérer leur xp comment je fais ça modifié à l'essai je peux peut-être pas attendre il faut que je donne le rôle un par un à tout le monde pour pouvoir modifier ça parce que là je peux pas dire qu'ils peuvent utiliser des trucs directs j'ai la flemme de fou non mais en vrai xp la guilde c'est pas un problème visiblement ils peuvent encore rejoindre les gens pour créer un rang tu peux donner à plusieurs gens d'un coup mais on n'a pas besoin d'experts la guilde je vois que xp la guilde ça peut être bien pour les niveaux pour les membres on met déjà on est à 140 membres on est déjà bien arpeneuse 7 elle t'a pas cette po est-ce que il ya encore un système d'évolution qui fait qu'elle tape de plus en plus loin ou pas du tout sachant juste ses dégâts c'est cette po cette po c'est pas pour la poser c'est les deux pour la poser et là où étape est à pas 7 est-ce qu'elle a une priorité sur les mobs les torrents ne te tapent plus depuis la refonte ah ouais la harpeau te tape pas à lourd tu as pas les notifs de mort j'ai pas les notifs de mort en guilde pourquoi bah si je veux les notifs de mort si c'est d'être automatique je pense pionner sur l'otage est le premier joueur à avoir débloqué le succès cardorim solo ouah pionnier sur l'otage il s'appelle ah ouais lui il est vraiment chaud et votre roi tu peux la contrôler la harpeau te tape pas sans juste ses dégâts ok vas-y on va tester ça qu'est ce que je peux taper sans trop mourir un centre bon si je meurs la première heure évidemment je recommence un peu abusé on a on n'a pas de havre sac pour se téléporter et prendre un zap et tout la faute courir partout on n'a pas des potions de rappel ou quoi ils ont pas filé un petit un petit bagage ah non rien on est dans une zone dangereuse là n'importe quel moment je meurs l'impression que level 10 la ressac je me suis fait téléporter dans une zone dead game un petit pour être guidé il faut chercher dans les recrutements de guilde c'est en automatique donc vous attend c'est quoi les touches pour voir les mobs y dans z qu'elle aide vers cimetière d'astrube je sens que je me faire agro il ya des agro sur dofus non ça existe plus ça je crois que ça existe plus vous me conseille un élément pour le steam ou pas parce que pour l'instant visuellement c'est plutôt ou 60 levels de 10 tu te fais agro ah ouais mais pnj pour pas à ce qu'on est incarnable vas-y disparaît je vais y aller à pied ça existe c'est cancer sur ombre on va retourner à la cité à pattes c'est quoi le nom de la guilde on est dans autofield 153 les recrutements sont ouverts automatique autofield bon pour l'instant recrutent niveau comme ça niveau 15 link mais lui il est en traillard de fou score 0 temps faut qu'il fasse du score zéro il ya personne qui a fait un point de succès je crois que nos points de succès étaient additionnés j'essaie de capter le système de ce corps pour l'instant je capte pas le système de ce qu'on a fait des succès mais rien donne une description des éléments ça tous un peu aussi mais d'office ça fait trop longtemps que le dofus qui oubleu au niveau 15 on peut le rejoindre lui lenni bar les nichons allez à sa petite team lui il est en foule traillard multi comptes ok au pied tu seras un cardamé t'inquiète attend est-ce que c'est vraiment incarnable la soluce je pense que pour l'instant ça reste un cas sur rouge niveau 15 ça se tente non il a bloqué groupe et tout dans son coin ouvre niveau 2 je peux pas les rejoindre après je vais monter un plan sur l'eau pour l'instant dire quand même temps les ventes bon je vais un cardam il dure un mois 32 jours un cardam comment je vais un cardam à le temple ans le plus va t'éclater ah ouais puis au niveau 15 je me dis que c'est quand même technique ils ont quoi ils ont 150 hp qui est sur une statue non je crois que c'est à l'ancienne c'est d'office rétro pour les là dedans en fait j'ai pas beaucoup de pio pour kaitin j'aimerais connaître mes dégâts avant on va taper des trucs un peu random ici mais il y aura plus de mob dispo si il va me le prendre terme laisse moi te rejoindre yo et du coup faut que je teste ma arponeuse il va le one shot évidemment oh j'ai droppé une cape là y'a un groupe le home kick n'est pas mon bouton prêt mk protect c'est le vrai c'est mk t je parle d'équiper ça c'est le combien 8 ça va on drop des items au début c'est ok jane gateway on a fait autofield quoi on peut pas faire prêt là j'en sois qu'on va choisir des challenges ah c'est vrai qu'il ya ce truc là sur dofus maintenant élémentaire contamination mais contamination 1 comme ça élémentaire mais il faut de ma gueule je suis je vais je peux le ban liste comment ça tu choisis contamination quand tu as le choix d'avoir oui il a mis 20 ans en plus 7p où m'avait dit je sais moi je la pose je peux pas l'évoluer les biens le tchad a ils ont changé ils ont changé à élémentaire ils jouent quoi le fait qu'à vous pensez je sais pas je vais évoluer ma tourelle je sais pas ce que ça fait mais étape terre étape 3 mob incroyable trop bien de cap aventurier allez hop ciao mon pote je vais lancer je vais s'il faut que j'arrive à lancer des combats en solo mais ils prennent tous les groupes qu'est ce qui choisir les tchad intouchables oui ok arponeuse trois cases booster bam bam 1 2 3 4 5 6 7 était pas dedans là comme ça j'ai chante salut d'agisto en vrai pour l'instant ça marche bien on est tranquille il ya lancé lui c'est lui ça repose bien aux effets chale toc je peux évoluer deux fois ma tourelle ça évolue jusqu'au niveau combien 3 pour l'étape pas assez à moi de la contrôler ok étape 50 et ça c'est quoi arpone âge attire la cible ok niveau 3 max et niveau 3 je la contrôle c'est noté c'est noté tchad sans mode drop le petit coffre pas xp a bien vu ça c'est vrai qu'il faut que je modifie système la ronchon ça tape bah oui ça tape de fou steamer bas level mode xp choisir les tchad j'ai fait un pin traser les murs j'en sais rien et par contre il a combien de pv lui par exemple 36 je tape pas assez encore je pense j'aurais dû taper avant je tape 27 niveau 2 et à tape terre tout le temps ou c'est parce qu'elle prend mon meilleur élément là ouais tape terre tout tout le combat de fou je fume tout seul attention quand même on va commencer à se détendre doucement 4 ok meilleur élément ah ouais étape dans la faiblesse à étape meilleur élément tout le temps peu importe les stats ok mais du coup mes stats index quand même ses dégâts ou pas alors si je me mets full vita et je joue juste avec ça le gameplay triste ça se fait ou oui ah ouais ça marcherait et si je la reboute après oser ok ah je pouvais ok elle a besoin de tes stats faire mal ok elle a besoin de stats niveau 6 torpi j'ai un an de l'aventurier invitation guide possible c'est en fait une recherche de guillem dans les recrutements vous pouvez la trouver elle s'appelle autofield il ya 187 membres on a score 0 pente non c'est en automatique avec les services de recrutement a besoin de ce type formale ok pour l'instant sans rien ça se passe quand même assez bien et si je veux taper pour l'instant mon meilleur truc c'est haut mais il ya sûrement mieux tu vas vite et ça toi je sais parce que je sais toujours pas quel élément faire à l'attemps on peut rester t'infinis sur dofus je suis con on est d'accord je pourrais stats quand je veux je suis abonné quels stats quels stats genre d'un peu mes sortes on n'est pas presque deux fois comment gagnent du score je sais pas j'ai pas compris non plus il avait dit que c'était nos points de succès mais j'ai l'impression que mes points de succès ont rien donné parce qu'on est à 2000 c'est lié aux comptes les points de succès t'es dans compte à ah bah oui je suis con personnage 8 je suis sur 8 et pourquoi pour moi la guilde aurait dû avoir huit points mais à la zéro mais j'ai peut-être pas compris le système de points de score et qu'il peut passer dans les cosmétiques ah oui je vois ça et un bonus de chez pourquoi dessus de prospection cosmétique plastron de l'ombre maudite et du coup il ya notre logo de guide normalement c'est ça pas très bien avec le truc violet mais ok bon vas-y c'est un succès donne des points c'est peut-être certains succès c'est pas tous les succès ok il ya un succès il ya un onglet ombre maudite effectivement progression atteint le niveau 100 ah mais c'est les points pas dans ça ça c'est pour tout le monde tout le monde peut le faire donc en fait faut qu'on se lot des donjons pour faire des points faut qu'on monte des métiers faut qu'on monte niveau 200 ne pas changer de classe attention métier course aux donjons car dans une durant la course aux donjons mais pour ça n'y a pas de course aux donjons donc là actuellement les seuls points qu'on peut faire c'est en faisant des solotages d'accord récompenses ouais c'est ça ok les seules récompenses en points qu'on va pouvoir faire c'est du solotage de donjon en vrai c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est lourd au juste qu'on drop bas le système d'orbe pour voir ce que c'est mais du coup est ce que ça va vraiment le coup de jouer en team oui quand même je pense que tu m'en monte quand même beaucoup plus vite mais du coup dès qu'on aura des points c'est à dire que des gens dans la guide auront fait des solotages ok intéressant vas-y et du coup mes éléments ouais je vais partir sur on a eu quoi on a eu torpille torpille 3 je prends un truc surtout qu'il ya de la peau en fait l'évolution en tourelle c'est sûr évolution c'est sûr et derrière actuellement on a ça torpille 15 à 17 15 à 17 4po 4po 3pa 2 2 ça ça fait quoi applique des effets selon la marée marée basse augmente la peau du lanceur et de l'allié retire des pn aux ennemis ok et c'est quoi marée haute marée basse c'est un tour sur deux c'est quoi le principe de marée ça est juste à créer un perso sur ombre et parler au premier pnj quand tu crées ton perso en ce moment si tu rushes pas c'est quand la mer est plutôt basse sur le sort marée à faut le sort marée c'est ça que j'ai pas encore là et change de position et organiser de majeur sur le lanceur modifie l'état de marée et rembourse le camp ya mais là de base je suis considéré dans une marée ou pas du tout c'est bien d'avoir un effet marée alors qu'on n'a pas encore marée mais vas-y c'est pas grave torpille plus de trois je pense que c'est ce qu'on a de plus intéressant pour pour être clean pour l'instant ça c'est dommage aux ennemis en zone ça c'est quand même pas mal des gros dégâts de zone cercle de 2 2 partout la voie feu c'est bien niveau 10 en plus il augmente à chaque fois sur une tourelle les dommages sont augmentés pour chaque niveau d'évolution détruire la tourelle avant d'appliquer l'effet à genre tourelle sabotage ça fait un gros sort de zone est ce que c'est intéressant détruire la tourelle et fixe à tu peux la relancer direct genre tourelle sabotage tourelle tu peux le faire si tu as les pa 3 4 5 pour 7 pa quoi pour le combo ok ouais je pense à pofia normalement ils ont fait l'event en sorte que les joueurs multi s'amusent bien en fait ce qu'ils ont dit c'est que un joueur multi compte ira plus vite parce qu'il va monter beaucoup plus vite puisque l'intime et tout mais dans une guilde par un de 200 personnes si tu as tout le monde qui joue multi compte tu as quand même beaucoup moins de joueurs au global alors que dans une guilde de joueurs monocompte tu risques de trouver beaucoup plus facilement tes métiers de quoi craves de quoi faire tes forges magie en fait aura quand même plus de joueurs pour l'orga normalement les deux auront des avantages à terme en haute pose pas trop de questions tu as d'autres panneux pio était good ouais c'est vrai c'est vrai après le mode feu j'avoue qu'il a l'air assez cool pour taper fort gardienne est-ce que dans dofus 2.0 le soin est toujours basé sur l'intel non c'est des pourcentages après j'ai un sort en zone feu pareil qui est bien je me tâte à vraiment à commencer feu vas-y je teste feu je teste feu au pire changerait avec la refonte mais 30 points d'intel cimère malou pour le prime on y gagne quoi vers cet event rien du fun du fun du fun du fun du fun il n'y aura pas de récompense de zinzin à taper ça il faut que j'ai droppé une panneau tac tac choisir les tchâles xp tueur à gage non cruelle 5 8 6 vas-y cruelle toc toc ça l'attire ça peut-être ça m'arrange pas ce que je viens de faire mais à ma rage si le sort est lancé sur une tourelle plus un pa oh genre je fais ça aïe ça l'attire je gagne un pa effectivement et je peux faire ça et du coup derrière il me reste encore trois ok je vais garder dans un coin de tête ce sort et on avait dit lui lui bon niveau 8 je pense que je peux aller taper depuis où je pense j'ai le niveau j'ai le power là on est good ils ont d'un gris toc toc 25 pour ça de récompense pour les autres serveurs des skins etc il ya un titre ils ont mis un titre ils ont mis une interview cité top 1 à cardorim j'avoue que faire cardorim avant de partir ça peut être pas mal non cardorim cardorim est ce que quelqu'un veut faire un duotage cardorim on a le on va mourir on gère invite yayax vient on va vient vocal yayax yayax j'ai envie de vocal avec yayax j'ai envie qu'on fasse un petit dieu j'ai envie qu'on aille mourir dès le début là en cardorim intérieur que je t'appelle appeler à la légende pour la légende qui va nous rejoindre allo allo ouais ça va ou quoi yayax ça va et toi ça va ton micro je crois qu'il est pas très bien placé par voir ta bouche ouais attend deux secondes c'est mieux ou pas c'est pas mal ouais ok tu viens d'après t'as pris quoi comme classe cra classique vas-y tu es dans mes amis tu devais comment bah yayax ah bah j'étais pas dans mes amis attends yayax avec deux huit attends attends je t'invite groupe où je te mp comme tu veux ok ajouter à la liste de contacts t'es dans la guilde ouais ok nickel ouais ouais oui de groupe un type de l'ancien invitation pourquoi il ya que ça a pris le le jeton de l'event oui le quoi tu as pris le truc pour l'event quand tu as créé ton perso ouais cliquez sur le pnj pour faire partie de l'event je pouvais pas cliquer sur lui j'arrivais pas genre c'était grisé yayax faut que tu recrées ton perso oh non mais attends mais pourquoi j'ai mais non mais non mais non parce que j'ai recréé un perso et je peux toujours pas après il est dans la guilde il peut rejoindre il veut dire c'est automatique non bah est ce que en haut à droite tu as l'effet ombre maudite est ce que tu as 50 mille pods en haut à droite de quoi de la guilde de ton écran dans la guilde de ton écran regarde tes pônes t'as combien de pods yayax non je j'ai 1122 tu peux recréer un perso yayax en fait il faut que tu parle d'abord au pnj et après au deuxième mais le premier tu peux pas lui parler tout de suite ok vas-y je vais taper des squelettes pendant ce temps là il faut qu'il faut qu'il faut se déplacer et ensuite parler à elle me voit c'est ça mais non mais même ça je pouvais pas genre je me suis déplacé j'ai voulu repliquer sur le mec et ça marchait pas si 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 c'est sûr ça marche bah non 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 si c'est pas payant fallait pas il y avait pas un pack payant pour y jouer faut être à bout ouais pas je suis à bout attend ce que je suis à pot oui je suis à bout si t'en fais un partage abonné jusqu'au 4 avril avec genre que j'en ai été je me suis déplacé ah c'est bon non si c'est bon ok ok vas-y bah je monte vite fait en bas les égaux vas-y vas-y je t'attends devant le donjon je tape des squelettes à la compte pour l'instant vas-y ah non je passe à faire à steamer je pense qu'on a un bon duo en vrai bah crassagère tout en vrai bah je sais pas ce qui vaut de leur lycra mais ça s'appelle flèche optique maintenant la flèche optique qui tape pas mal en vrai ouais c'est pas qu'elle a peut-être créé ton perso avant 15 heures non pas du tout je lancé alors tu pourrais pas dire on va s'en sortir quand même j'avoue que c'est cool qu'ils aient donné des pépites comme ça par honte à chaque combat et c'est niveau 10 que j'ai mon sort c'est bientôt dans un level vas-y après vient juste faire les combats aux chaffaires tu as peut-être plus expérience contre l'eau je sais pas moi je fais tu sais je fais la quête là pour les pour les petits stuff de merde ouais ou je la skippe en vrai ah tu fais la quête de départ du mec qui te demande de taper comme tu veux je suis mort sur cardorim il ya des morts sur cardo déjà aïe 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 dans la guilde j'ai hâte de voir montre les niveaux mais il n'a plein là il n'a cinq son niveau 2 ça c'est des gens qui sont morts ça c'est mort sur cardo en essayant de faire quoi fou le succès c'est quand même assez dangereux étape 40 x 2 ah oui cardo et choppy toi de quoi ok est ce que je préfère une cape de l'aventurier qui donne cinq stats je peux faire ça quand tu peux bouger vite fait ce que je peux pas te rejoindre j'en déplace toi tu es à côté du là de quelque chose non choc de du zap t'es ou toi je sais pas je suis sur un carnet mais je peux pas te rejoindre ah t'es peut-être pas sur ma mon instance pas justement je rejoins ton instance et là vas-y tes là non il n'y a pas de cette personne attendait je t'ai pas au donjon sinon normalement tu arrives devant je vais mêler par trois larves level 60 aïe 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 mais attend mais du coup ce qui est ce qui est ouf c'est que dans l'event on n'a pas de bon qu'il n'a pas de avreau sac et tout est basé sur les pods ça veut dire que quand tu meurs tu perds tout oui tu perds tout 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 tu peux pas stocker un peu si tu fais échange un autre perso non ouais t'es obligé d'avoir un deuxième compte sur les perso des stuff voilà sauf si ils ont bloqué les échanges mais du coup tu es obligé d'abonner deux comptes ils sont malins ouais tu peux mettre dans la banque non tu peux pas m'être dans la banque tu n'as pas le droit à accès à la banque pour faire un perso banque vas-y je lance ça normalement j'étais une map en dessous non je te vois pas si si tu as tu vois là rejoins tu peux pas de rejoindre une map en dessous près je pourrais pas me rejoindre t'as pas l'effet en haut à droite de l'ombre me dit ouais ouais c'est dans la guilde à rejoindre l'agriculture à l'effort peut-être dans la guilde à exact tu peux ou pas ça c'est quoi le nom autour autofield cette qu'il ne recrute pas actuellement 250 on est foule à temps faut que je clique quelqu'un on fait une roulette ouais c'est ce que j'allais dire attend lui au radio les niveaux 2 et les déco allez c'est bon vas-y tu as l'avis tu prends la vite mais là du coup les gens ils vont se pas je peux pas qui quand on attend je peux pas qu'ils vont combattent et un mec il a créé la guilde la tour de totes ah ouais c'est ici qui joue non je sais pas mais il a écrit aventure à v a n ok tu es prêt je kik 3 2 1 c'est kik j'espère un clic non t'es vrai 3 2 1 1 c'est impossible mais toi tu peux pas faire une invitation je peux kik à 2e mais que tu es prêt vas-y 3 ah je t'envoie une invite mais t'as pas l'invite est ce que tu reçois l'invite mais l'apprend pas ok là tu reçois vite vas-y non tu peux pas la recevoir ok donc c'est à toi de cliquer au bon moment mais je te fais un contrat pour tour à l'avantagent par rapport au stream je dois faire une petite fente ok vas-y 3 2 1 maintenant non mais tu veux combien de temps à cliquer mes frères les gens les mecs ils vont troller là tout le monde est en train de spam et rejoindre la ferme le recrutement à c'est pas con ça attend présentation recrutement recrutement fermé ok je clique mais le problème c'est maintenant faut trouver un afq il n'y a pas beaucoup d'afq l'âge un afq niveau et là tu peux pas voilà et là tu peux pas m'inviter là normalement j'exclus et là je t'invite désolé au 3 qui fait des clics pour rien bon c'est bon et normalement c'est sur ma map ok non c'était là je suis sur ta va mais je te vois pas attend je vais sur la base du boss la map du boss rouble recrutement bien vu non il n'y aura toujours pas toi pas fait rejoindre pour voir tu rejoins sur moi y ajax rejoindre c'est bon ok c'est bon là c'est bon vas-y trop bizarre ok c'est bon vas-y bon c'est un peu de chaffaire là on monte ce genre niveau 10 ouais je pense que c'est bon bah 22 personnes niveau 10 je pense que ça passe pas abusé là je vais retirer cette merde 1 2 3 4 ça et ça je vais garder pour pousser je crois ça me faire un deck un peu au petit bonus xp intouchable c'est quoi intouchable ouais c'est pas facile c'est bas pas dégâts à ses archers braves ça devrait quand même pas 7 1 2 3 4 5 6 7 j'aurai pas dans tous les cas ok peut-être qu'on peut rejoindre que le chef du groupe c'est possible c'est réouvert normalement le recrutement il est réouvert mais on est fou on est 250 249 2 ok ok et j'ai pas vu toi tonton vas-y montre un peu la portée et tout non t'as rien j'ai pas du tout de peau là ok pourquoi je suis plus anglais désolé il ya eu deux trois kicks c'est yayax qui avait qui a fait des kicks votre ruine sur les portes ouais mais vous pourrez revenir peut-être plus tard c'est vrai que c'est chiant mais j'avais pas le choix là non vous pouvez pas se t'épeigner la c'est une galère au chapeau d'aventurier gg le petit chapeau les enfants là c'est un map je dois reformer comme un ouf là dessus bonus xp et tueur à gage allez hop ça peut combien ça du coup je peux pas encore elle tape qu'une fois par tour t'inquiète ah non même pas ah oui ok j'ai dit niveau lui tout seul non vas-y on fait des coupes de 2-3 mais je pense qu'on est bon t'as n'est pas combien tu vois 5 mois on a fait 2-3 histoire de sécure il m'a pas gauche c'est toi ça non ouais vas-y go il a fallu nous le piquer lui pour le piquer là il me fait un peu peur élémentaire feu ça te va vas-y vas-y donc j'aimerais bien tester le sort du coup attend par curiosité ouais je préfère ma arpeneuse mais c'est ok c'est ok ah j'enlève des dommages quand je fais ça c'est pas mal de pouvoir faire du moins dix dommages c'est cumulable ou pas le moins dix dommages il va dans le donjon ouais mais tout à l'heure j'ai vu des mecs mourir en quart de rythme donc je préfère pas tenter le diable niveau 5 on va c'est que j'aille xp solo non en vrai on rajoute un raison parce qu'on va lancer le donjon dans deux secondes mais oui sinon les petits groupes comme ça je pense fais les en solo vas-y on fait un groupe de deux chacun là en bas je vais lancer moi je vais lancer des groupes de 1 ou 2 prend les solos un touche ok les mentalistes et individuels à et les mentalistes c'est chacun son élément c'est sympa ça qu'est ce qu'ils ont fait ça c'est fluide comme d'office ça marche bien vivement unity ça faisait longtemps tout à l'heure de vue depuis quand les temps pour y ceci est tout non ça date je fais que les temps pour y soit je fais que les temps pour y ce mais en vrai c'est la méta en maintenant un petit peu il reste pas tant que ça de gens qui m'aura on se ferme à quoi c'est ça il y aura d'office touch que je vais jouer que je vais penser aussi je pense sur ma sur ma tablette je vais faire une demande un petit peu sur émulateur faut faire une demande non mais moi je vais jouer téléphone miroir à oui je vais juste brancher mon téléphone c'est tout ça c'est ça c'est bon normalement ça c'est autorisé voilà je vais juste faire ça moi ok c'est bien la patine moelle une de vue tu es en premier l'archer mais lui la 11 pv il va prendre la priorité de la zone ce qui m'arrange pas mais j'avoue que steamer en vrai c'est assez cool j'essaie juste de me demander est ce que je pouvoir fuir plus tard est ce que j'aurais des sorts un peu de placement pour l'instant c'est quand même très tapé vite tapé fort ok moi je niveau 14 je suis prêt je le déboîte ton donjon niveau 7 m ça j'en ai déjà un on peut mettre ça est ce que j'ai un bonus pano qui est intéressant trois objets je gagne 5 stats donc je gagne un de stats pour perdre 15 pv non je prends pas encore marie aspiration à j'avoue marie aspiration ça va être un peu les sorts les sorts smart vas-y je t'attends pour le donjon vas-y bah viens tu fais cela toi je t'attends en vrai je pense dans cinq minutes max même pas j'ai fini vas-y d'acte niveau d'histoire ça va vite jusqu'on sécure un minimum ouais ouais t'inquiète je pense qu'on va pas sécure aussi large là ça peut être attention de plus des points si on gère pas frère c'est grave bah le pire ça va être en fait pour moi le problème c'est les les décos genre les déco afq tu vois qui ont fait un mal genre tu as une coupure internet un truc comme ça merde qui t'arrivent tu as l'air qu'on il n'y a pas un système de quantité des coûts ça tu supprime pas ton ah non il ya pas un truc faire une demande support mais pour mon avis petit espoir quand je suis niveau neuf là aussi j'ai acheté une tablette il ya deux jours ah oui c'est ce qu'il faut petite tablette en vrai le rush d'office à être rigolo parce que le serveur est cool j'ai vu qu'il y avait pas mal de débats sur la dernière feature qu'ils ont rajouté moi je l'aime beaucoup il ya des gens qui abusent un peu je trouve sur le râlage en gros le drop item ouais le drop item le drop item en fait il est tellement limité que je vois pas comment t'en créer un abus tu vois et je vois des gens en mode ouais non c'est pas temporis c'est dofus tush nanana c'est nul nanana alors qu'on parle d'un item tous les 20 levels ça qui peut-être même t'intéresse même pas l'item pas c'est pas grave tu vois dans une panneau tu as quoi tu as dix items et en file un star rival drop et avant d'avoir dépassé le niveau donc c'est même pas sûr que tu l'aies tu vois c'est juste un pur bonus tu vois moi j'aime bien j'aime bien le système que tu verras des gens droppés déjà l'anneau des trucs même des sauts au monde j'en sais rien toi l'item 120 qui mettront on verra ce que c'est mais c'est cool je trouve ils vont sûrement aller d'office je n'en ai d'office droppable pour moi c'est le minimum ça c'est le cas sur dofus touch oui c'est bon ça mais ils ont dit qu'ils comptaient le retirer pour mettre des quêtes et moi je t'envoie ah non il faut pas quoi ou bien tu mets les deux c'est ça qu'il ya des joueurs qui aiment bien les quêtes mais j'en connais pas quoi ah non 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 c'est bon ou alors tu modifie les quêtes parce que les quêtes où c'est taper 40 mobs 40 mobs de ça 40 mobs de ça non non faut laisser jusqu'à dofus en droppable et c'est tout ou les deux ouais les deux pour moi les deux laisse les deux tu mets en quête tu laisses en droppe qui qu'est ce que ça dérange qui serait dérangé par ça tu vois bizarre mais je sais pas si ça tenait qu'à moi tu mets en quête le jeu minimal tu mets en droppes les gérantes d'hommes je sais pas ça a perdu tellement de charme de fusse de petit peu de repas d'attention les tous fussent les dofus enquête genre ils ont tu sais une ligne une ligne bonus en plus genre le tutu tu vois il donne 20 cc annoncé plus ça sur 2.0 maintenant c'est quoi déjà sur 2.0 c'est jacique tout est fixe oui mais les dofus le dofus tutu ah c'est juste touch c'est 20 10 c'est même que rétro en fait c'est la 2.0 ah non sur de plus touch sont différents c'est encore le 11 à 20 c'est le dofus rétro ouais c'est ça c'est comme rétro ouais ok j'ai une question me dites pas que dans la guilde il ya personne qui a soloté cardorim il n'y a pas encore eu de score j'avais pas capté pourquoi dans nos succès il ya bien soloté cardorim je suis pas fou ombre maudite donjon cardorim solo cardo zéro point ah ouais maintenant mais c'est zéro point pendant longtemps en fait c'est toujours zéro point mais attend ça sert à quoi ces succès c'est le buggé non non celui qui cabale solo il fait zéro point ouvre à dix mille à ok c'est à côté en bas cardorim 0 tournesol donc les premiers points c'est ce qui se note mobe l'éponge ok ou bouffe tout royal 1500 points ah oui ok les premières consignes je crois qu'ils valient pas d'intérêt à soloté cardorim en fait non du coup aucun faut qu'on trouve le groupe là faut que ça faut que ça pop c'est ça on se bat moi je vois pas j'appuie sur z je vois pas de groupe ah tu vas bien vas-y ok c'est quoi l'event en gros le principe tu es sur ombre et faut tenir le plus longtemps possible en guilde sachant que tu as pas de faire des changes avec les autres joueurs qui existent déjà donc tout doit être un peu freestyle compte et bonne chance principe simple efficace ça sert à faire des principes très compliqué des fois mais là j'avoue que il ya des gens qui arrivent encore un niveau 3 tranquille on va les fumer yayax j'avoue que fait qu'à crash pense on peut aller loin à deux faut qu'on drop d'estefante de la même lignée combattant est-ce que ma tour elle compte pour acheter à ce temps solo je suis mort le 29 on se démotive pas ça repart le 29 déjà dix mille c'est mort contre quoi j'ai trop envie d'avoir un idée des clubs qui ont été droppés plus 50 chances pour un combat assez pas mal tu gardes ça pour les combats bosser tout c'est quand même lourd je suis un peu con ok globe de critiques communs combien ça donne un peu trop et pas mal de club ne faut qu'on attend vas-y on va voir des contraintes un globe j'ai que des chapeaux on pourra faire des on peut se faire des échanges de façon pour avoir des fous de panneaux un aventurier je pense entre nous bah moi j'ai que des chapeaux pour l'instant ok je crois que j'ai des anneaux et toi rap si tu veux j'ai anneau cap t'inquiète 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 on va te régaler statut et en ligne de mire en ligne de vue d'un ennemi je crois que je suis bon je suis même pas sûr de statut ok je suis encore à lol très peu bah depuis que coco il est parti sur vous et que c'est parti sur guild wars on n'a pas retouché à lol vu qu'on jouait que à lol a2 on y retournera le jeu était cool c'est l'échauffeur qui droppe le chapeau ah oh il est pas con statue bah ouais bien vu ça va être invisible ça va être chiant ok c'est quoi le but de ce qu'ils font il n'y a pas de but c'est tester un petit even s'amuser c'est des trucs raté j'ai testé les trois trucs comment on fait un ping et à bon tu verras atta juste passe tout balle et on est au boss la question c'est ce qu'on fait le succès ou pas parce que la donjon cardorim est ce qu'on gride oui un zombie premier duo on fait tout il ya des gens qui sont mortes à l'heure mais je pense qu'ils ont abusé le spécial je pense pas à l'année c'est vrai moi j'ai des j'ai des sorts qui repoussent et tout je pense son gère spécial c'est quoi vaincre le cardorim dans son genre validant lâche mes côtes lâche mes côtes c'est quoi les cardorim ne doit jamais finir son tour au corps à corps d'un combattant les rives ne doivent pas subir de dommages si on tape assez fort et qu'on tue avant même qu'ils atteignent le corps à corps c'est ok premier fait gaffe tourette 3 obligé ah oui ouais ouais ils ont rajouté en fait ils ont retiré les idoles du jeu et en échange du coup ils ont rajouté un nouveau succès un peu plus hardcore à chaque fois la nuit le stuff j'ai ah oui bien vu tiens tape plus fort yax prend du ça oui merci une cap et un anneau ça va te faire un petit boost de stats le rive va vous faire chier il a quand même pv cardorim j'avoue que est ce qu'on risque le full succès oui bah peut-être pas le spécial mais en vrai en fait il dit que c'est bien le spécial 34 mille non ça c'est une xp normal vas-y en fait zombies premier duo ça te va zombies premier duo quasi lors d'initiative c'est lui après c'est toi et après c'est moi vas-y mets toi d'ici tu le choppera s'il avance de trois cases faut que tu mettes un endroit où en 1pm tu le chopes ouais mais il invoque son rib du coup on fume son rib parce que si on fume souris mon père ouais mais on sourit mon premier était deux ans le fait lui vas-y tombe moi je vais sûrement posé à mais moi je vais poser ma tourelle là ça va faire chier je pense où je la pose même un échange de place à vaut mieux que soit devant je pense parce que moi ma tourelle ouais j'improvise un peu ici je pense comme ça on est bien arrête au froid tu te fasses fumer par le rythme en recul je n'ai jamais je me démarre des jeunes versatiles diagonale versatiles on va voir je pense le rythme de shop mais c'est ce flux et on va tout faire sauf le spécial parce que pour le spécial tu as pas le droit de taper le rythme j'avoue que moi en vrai je serai yaya que je serai allé là et je l'aurai t1 direct le boss tu lui mets tout non mais il joue avant moi ouais si tu peux le choper tu lui mets tout ok si tu vois que tu as une ligne de vue ou quoi tu hésites pas ouais ouais t'inquiète tu as droit à 1pm si tu peux le burst vas-y il a que 140 ouais 1pm max si je fais ça comment est à pied avec ce prochain tour est ce qu'il pourra un 2 moi je prends les deux bouts je peux pousser un t'inquiète je vais y aller mollo comme ça toc toc maintenant tu la tu la gères ta harpenneuse prochain truc ça le fait ça le fait t'inquiète normalement je la passe niveau 3 après du coup elle les finit pas et là toi tu finis car de rive peut-être tu m'as ça va de la humeur panneuse lui ça va des deux poux aïe a quand même vas-y fume car de rive est ce que tu veux que je le pousse tape le juste fume le boss et le rive va mourir ah merde on a raté quoi la chmé cote ah oui la tourelle basse par rapport à la chmé cote c'est bon là on a déjà gagné un soit juste que j'arrive à faire mon pm dans tous les cas l'autre était mort on fait pas le full full châle mais on fait le semi-full quoi pm et hop ok pense à ton pm ouais t'inquiète et on est bon quick gg oh désormais or crit c'est pas terrible plus 5% de crit pour un combat bah on l'utilisera pour chaque boss à chaque fois je pense un c'est quoi ça c'est des bonus pour compenser le fait qu'on soit à chier ça drop que sur les boss les globes les globes c'est nouveau ouais c'est pour le serveur seulement pour l'event savoir plus écouté été on clique au 19 20 23 24 au 24 et nous combien toi 23 qu'elle vas-y il faut le stade attend je t'ai pas ses chances là je regarde un peu mais au sens j'ai la gardienne qu'est j'ai aspiration faut générer ça salut nino gardienne pose une tourelle défensive il ne peut y avoir qu'une seule gardienne par équipe ça gagne est encore présent que c'est si reposé l'ancienne et notre route bon j'aurais bien de temps en temps je peux avoir deux tourelles niveau 2 ou pas parce que j'ai l'impression que mon niveau 3 gagne pas de dégâts juste il me gagne la possibilité de jouer manuellement mais tourelle la gardienne et soigne les ennemis ou pas je suis pas sûr je pense pas marée il arrive niveau 25 et marée il est cool constat on va rester feu on fera un révolte plus tard et aspiration juste je dash rapproche le lanceur de l'allié rapprochement le plus important sur les tourelles avance de 1 avance de 4 ok vas-y bah là on est on est très fort 24 23 on fait le prochain donjon on fait toujours dans l'or je pense juste non jusqu'à qu'on meurt c'est quoi le prochain bon ça va être mob les poux on fait dans une seule niveau 3 a intéressant est-ce que le niveau 3 il ya une dif de dégâts ou de soins en plus du contrôle autour du monde est ce qu'il faut qu'on lance le tour du monde ou oui pense à prendre la quête la quête elle se prend au donjon champ c'est le pnj qui est juste devant il ya plus de prérequis à tendance c'est pas non non pour moi il y en a de la taverne et après tu vas au donjon champ non pour moi il ya plus c'est l'inverse tu vas au donjon champ et c'est la taverne je crois que tu vas juste au donjon champ et baston sculpteur level 10 à ça qu'on n'a pas noté l'épisode des sculpteurs de la guilde là ça ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent de quoi craft bon en vrai vous avez le temps de monter on verra qui seront les plus haut niveau d'ici quelques heures le temps que les gens ont besoin de crafter des trucs à ça attend temps ils sont pas qu'on les mecs sur la map tu as vu les foules panopiou c'est vraiment pas con toi il faut une panoplie plus rouge et moi je joue le chance je fais plus bleu ça te va moi je joue r t'es fou toujours air bah c'est mieux puisque après ce qui va me carry plus tard c'est sauf s'ils ont changé encore de quoi il ya plus flèche lapso je sais pas on regarde le fort on connaît rien du tout là je suis en découverte comme toi attend mais il ya ça existe plus la pso je crois que c'était il ya longtemps la flèche apso maintenant bah normal c'est deux heures mais même je pense non il ya plus flèche apso et c'est un autre qui fait du voile de vie puisque ça m'avait carré quand j'avais joué sur air jusqu'au veille 100 et 10 dans tous les cas dans le chat rien que pour l'esquive et tout je pense c'est confort un flèche d'octu l'esquive et moi je joue c'est quoi le sort qui concentration non les optiques ça va quoi ça te servira plus tard c'est juste que vu que c'est chiant obtenir ils les ont mis dès le début merci à ces flèches de tourment ça fait quoi annoncez pas ça flèche vorace non c'est pas ça sinon regarde juste que tu débloques un parrain et on change d'élément qu'on a besoin mais là pour l'instant c'est à jouer j'ai resté air je vais rester air je pense vas-y et moi je suis niveau 24 je devrais 25 soon je vais faire la panoplie rattan en fait c'est soit je sais pas de pli haut je pense est plus pratique pour être sécure faire des échanges de position et tout c'est le top attention le lanceur modifié l'état de marée rembourse le coup en pa et marée ça me permet de faire de retirer des pm et de gagner de la po c'est quand même pas dingo pour l'instant c'est mon proche 500 eau ces courants qui attire à qui repousse ça c'est pas mal j'avoue très cool mais c'est niveau 60 que ça devient vraiment intéressant je pense qu'avant de 60 je peux jouer full feu taper en zone balec 1 donc en vrai je fais une panoplie vas-y je fais une panoplie feu et toi air moi je vais partir sur air ouais vas-y et je serai une panoplie c'est quoi c'est pio vert air c'est vert il faut qu'on trouve des pio verts et des pio rouges vas-y bagot dès que t'en trouves un tu lances et on se rejoint on restait on essaye de rester près près du zap près de la cité n'importe quel pio la verrou ah et pense dans tes appara à mettre le blason de guilde tu vas avoir dit prospection plus j'ai trouvé un groupe de pio rouge maison de kérubim j'ai lancé je te mets les pauses sur le en bas à gauche de la cité quoi quoi maintenant il ya plus de pio go cité il ya plus de pio non mais à ce truc ça va le faire de toute façon on va juste après au dessus il n'y aura pas besoin de taper 50 plus ou je pense qu'ils font un panneau mais la map la map sur le jeu allié plus si elle t'appuie beaucoup de temps pour rejoindre moi depuis rouge je vais galérer un jour moi non pas ça genre je m'attends je sais pas mais c'est la mini-map assis je l'ai dans un coin bas à droite tu me rejoins pas je m'attends la maison qu'elle est en bas il traite j'arrive deux secondes ou groupes j'ai pas le temps de cliquer à temps mais t'es mort mais pas dans le bien là tranquille je vais gérer un set de soins c'est quoi ce soit comme ça c'est je suis main steamer t'inquiète mais moi j'ai pas la map sur mon jeu c'est la petite map là tu peux déplacer non tu peux cherche là tu vas la trouver du monde non ça c'est la grande moi je l'avais en petite ça va c'est géré c'est géré à cd soit en postage pv ok pas terrible 12 mais bon vas-y je prends ça m'a carré que je niveau 25 bon j'ai géré j'ai une ceinture depuis rouge pour moi ça cool 18 vita un dommage appelé ça s'est équipé tombe c'est un peu j'aime lui avait lui c'est un joueur normal du jeu options interface carte du monde ils ont dit je pense pas ça ça qui c'est là c'est trop fort ça l'air ok on réclamant steamer les obstacles que tu peux poser c'est t'es bon avec la minima je cherche un autre groupe pendant ce temps steamer bas le belge c'est bon que elle était cachée j'ai un big group rouge violet il prend quoi il n'y a que un mot qui nous intéresse après on aurait pu très état action de la guilde un gros multi comptes là ok mais c'était que tu trouves un puits ouverts plus rouges tu lances ouais tous les pas ce soir chiffre norley moi mais satisfaisant je pense pour des nouveaux joueurs d'avoir un perso bien puissant dès le début c'est très cool c'est très très cool que leur lit soit simple comme ça que rendent un peu plus bleu à plus de l'opération à l'honneur j'ai un rouge au un rouge en verre silence et on voit la pause j'ai lancé on voit la petite pause on voit pas la pause tu me vois pas Attends. Bah non, mais on voit une pause, un groupe, un truc. Frère, j'ai plus mes trucs, j'ai plus rien sur le jeu, je comprends pas. 0,3, 0,8, c'était écrit quelque part ? Je te l'ai envoyé un MP. Ouais, j'arrive chez un mop. Ah, c'est zéro effort. J'ai plus mes trucs, j'ai plus rien, on dirait, j'ai jamais joué au jeu. En plus, je suis fatigué, depuis 4 heures, je suis réveillé. Ah ouais, j'arrive à temps, en plus. Ok, prêt, go. C'est bon. T'as pas choisi les tchals ? Ah si, vas-y, mets en bonus drop, je pense. Ah non, ça, c'est nous qui choisissons. Moi, je mets drop et prudent, ouais, prudent, tranquille. Ok. Ah, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on est bien. Allez, on le fume, chacun son Pio. On va être lancés qu'on va. Non, mais en vrai, je suis fatigué de fou. Je sens ça, ok. Oh, pour le pain, ça va être tellement la merde, rapidement. Ok. Un anneau, j'ai ta ceinture et j'ai un anneau. Et t'as ta coiffe. Bon. Yes. Toc, toc, je te file ça. Ceinture. Je sais pas si c'est un bon jeu, mais... Merci. 16 ans. Continue à chercher, vert et rouge. C'est le jeu minimum. Les items sont dropables. Non, non, les items sont pas dropables. Juste l'early du jeu, ça a toujours été plus ou moins dropable, les items de Dofus. Mais je crois qu'après la panoplie Pio, tu droppes plus rien. Ça, moi, j'aimais bien quand même. Quand tu pouvais dropper un petit peu, genre ta panoplie Bouffetout, ta panoplie Prespeak. Genre la Bouffetout, tu peux même pas la dropper. Tu peux dropper toujours, non ? Je crois pas, je crois vraiment que c'est Pio le max, aujourd'hui. Après, les panoplies Pio sont vraiment solides, pour le coup, mais... Tu peux la Bouffetout. Ah ouais, la Bouffetout se droppe encore, mais est-ce qu'elle est bien ? Oh, j'ai un groupe de fous. À la banque, viens à la banque, on essaie de rejoindre Razex. Il a lancé juste deux... Vas-y, vas-y. Je suis à deux maps. Il a lancé un groupe, il y a trois verres. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Fous le panneau. Donc, on est bon. Oh, on sera plein en plus. Razex, niveau 8. Allez, on les éteint. Toc, toc, toc. On va aller de là. Toc. Et voilà. Pouc. Je suis dans l'extrax de... Wouah, il y a trois plus ouverts. Ah bah, normal, trois plus ouverts en early devant la banque, c'est incroyable. Bon, le temps qu'il fasse le retour, moi, je vais me chercher un petit gâteau. J'arrive. Viens-moi ça. Viens-moi. 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 Ah merde, il a bu, il a bu. Euh... Hop, hop. Le chat, je reprendrai. Trois personnes, trois mobs. Vas-y. Putain, je pensais pas qu'ils auraient joué aussi vite. Les joueurs étaient... Ils étaient bien, là. Je leur ai laissé du chat. Confiant les quatre dans un solo, un groupe comme ça. Moi, je pense qu'ils étaient sereins à Ray-Zex parce qu'ils savaient très bien. Le groupe était beau, on est devant la banque. Evidemment que des gens allaient rejoindre, je pense. Est-ce que Resorts fait le dernier mob et on a 155% ? Oui, hein. Resorts, tu cours. Je vais faire un truc pour toi, si tu veux. Normalement, je peux t'attirer avec... J'avais moyen de t'attirer. Je sais plus comment je faisais ça. Ah ouais, avec ça. Ah putain, je suis trop loin. Ok. Yayaq, si tu touches plus. Ray-Zex, tu touches plus. Resorts, cours. Cours. Je laisse crever pour le fun. Toi, tu le laisserais crever, lui, là ? Le petit écaflip qui a lancé son combat. Non, vous êtes des bâtards. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Pente là, il galère beaucoup, là. Euh, toc. 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 Pareil, je pense. Mais évidemment que des gens allaient le rejoindre pour le drop. Trois piouverts. Dans une métacra. Évidemment. Ah oui, c'est dégâts, c'est pas ça. Ça, je peux évoluer en allié, ça fait quoi ? Boost puissance. Ok, pas mal. Ok, ça, je pourrais te le mettre, je pense que ça va être intéressant. On lui a tout donné, là. Allez. C'est pas mieux que tu boostes ta... Voilà. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Alors, j'ai... Moi, je crois que je suis full. Moi, j'ai cap et bottes, je crois. Ah, mais non, mais... Il me manque coiffe amus. Il m'a manqué les bottes. T'as droppé du truc rouge ? Non, j'ai eu que du violet et du vert. Il te manque quoi sinon ? Parce que j'ai anneau, cap, ceinture verte. Non, ça, j'ai déjà. Ok. Donc, il nous manque... Il nous manque encore, quoi. On continue à taper deux, trois trucs. Vas-y. On se promène. Le jeu qui lag, le plaisir. Ouais, mais c'est normal. Ça lag un petit peu, c'est normal. Bon, déjà, c'est d'office de base, donc ça lag. Et là, en plus, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le même... En vrai, ça va. Je trouve que le lag, c'est OK pour l'instant. Je trouve ça clairement. OK. On a vu bien pire. Gardienne le panda. Si je gardienne le panda, ça fait quoi ? Gardienne le panda ? Il faudra que j'apprenne mes sorts. Je me poserai dessus à un moment hors live, je pense. On va tout check un parrain. Quoi l'event ? Reax, objectif, monter le plus loin possible sur ombre. Sachant qu'on n'a pas le droit de faire des échanges et tout. C'est un event communautaire de guildes. Et tu peux faire des échanges avec les membres de ta guildes ou les membres de l'event. Il n'y a pas d'HDV. Et c'est... Bonne chance à tous quoi. À nos plus ouverts, sagesse. Ah ouais ? Ah ouais. Pourquoi pas temporairement ? Et je viens de te dire que tu le veux ? Non, t'inquiète, je viens de te dire que tu le veux ? Vas-y, je te mets une pause. Il a été lancé, je crois. Pour l'instant, on va le laisser suicider dessus, tant que t'es pas là. Ah bah il a déjà fait près, je crois. Ouais, il est parti en 1v8. Bah, viens pas. Il y a un ladder pour avoir la courge. Je sais pas s'il y a un ladder qui est dispo. Aucune idée. Ah oui, c'était le moins. Je pense à mettre les droits pour expé la guilde. Ouais, je vous mette ça. En fait, vu qu'il va falloir le faire un par un et qu'il y a 250 personnes, je ferai ça hors stream. Ça sera... Ou bien si j'attends Yaxe un moment... Ah, j'ai un groupe. Ouais, il est pas terrible. C'est que du violet. Mais... 4 violet. Vert, bleu, rose, jaune. Après, c'était quand même pas trop mal, mais bon. Est-ce que t'es loin d'ici ? Vas-y, on peut le tenter, hein. Vas-y, viens. Dis-moi si t'es loin ou pas, savoir si je lance et que je prenne le risque que t'es pas là, mais... Euh, non, tu peux lancer. Je suis à demain. Faut que je trouve le groupe. Attends, il est invisible. Il est où le groupe ? Ma souris, SVP ! Mode transparence, comment on fait ? Ah, ok, c'est bon, j'ai. C'est un satané groupe, hein. Ah ouais, ma cac en plus, ouille. T'es sûr de toi, là ? Attends, j'ouvre ? J'ouvre ? Euh... Ouvre, ouais. J'ouvre, j'ouvre. Je mets une petite alerte ? C'est bon, c'est bon. On a Risex le pro, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Je mets... Vas-y, je mets Versa. Versa-tile. Vas-y. On s'est fait confiance de fou, là-bas ? Non ? Bah, l'écale, il... Ah ouais, putain, mais attends. Ouais, ça passe, ça passe. Non, c'est bon, c'est bon. Large. Ça va de la vie, hein. Mais c'est bon, tu auras moins de... Tranquille, tranquille. Versa. Ouais, je sais. Ok. Steamer, ça tape. Steamer, ouais, c'est vraiment cool. C'est ok. Faut voir après le late et tout, comment ça évolue. Parce que niveau outils de placement et tout, j'attends de voir. Là, si je me fais choper par un mob qui me tape trop fort, j'ai pas grand-chose. Quoi que gardien, aspiration... En vrai, je pense qu'il y a des trucs à faire avec Steamer. C'est juste que vu que je n'ai pas du tout la classe, va falloir... C'est un peu bizarre d'apprendre une classe sur ombre, mais vas-y. Euh... Evo... Hop. J'avoue que j'arrache les mops, quand même. Allez, hop. Ça dégage. Euh... Est-ce que j'ai droppé mon item ? Trois trucs. On va regarder comme ça. Succes, Pew, déverrouillé, ça, ça régale. Alors, est-ce que j'ai droppé un truc vert ? Non. Est-ce que t'as droppé un truc rouge ? Euh... J'ai droppé un truc rouge. Euh... Non. Ok. Chapeau, j'ai pas un truc temporaire à mettre. Ça va. Oh, Razer, j'crois qu'il y a droppé un truc. Razer, tu veux... Ah, tu veux du rouge aussi, t'as du rab ? Je suis chaud. Oh, la mulette. Ah, mais c'est pas mieux. Attends. Si merde, tu rigoles. Il manque juste une coiffe, du coup. Et toi, il te manque juste quoi ? Moi, il me manque... bot... et la mulette. Bot amu. Bot amu, ouais. Ouais. Et moi, juste chapeau. Vas-y, on continue, du coup, à faire les deux élèves, mais encore, pour l'instant. Ouais, Rium, moi j'aime bien le concept. Après, en fait, le concept est marrant, genre là, si... Ah, il y a un groupe qui avait repop sur la même map. Là, il y a un groupe, ouais. Tu le prends ? Il a lancé Voldemort. On va pas les rejoindre. Bleu, rouge, rose. On va voir s'ils ouvrent, mais... Non. Non, ils ouvriront pas, ils sont trop, c'est un multi. Ok. Mais ouais, moi j'aime bien aussi jouer en mode mort définitive. Mais c'est marrant, tu vois, jusqu'au niveau 50, si tu meurs, c'est pas trop grave. Il y a encore 50, c'est qu'on s'en fait rechier. Par contre, quand tu meurs au niveau 120, bon... En vrai, ouais, le jeu est marrant, c'est que tu meurs. Et au moment où tu meurs, tu te remets un peu en question. Si tu veux aller tout seul au ZF... Et moi, je meurs au niveau 20, je suis... CFF, hein. Moi, je pense que c'est jusqu'à la mort. Et on verra. Mais... Moi, si genre là, donjon des champs, je meurs. Je meurs. C'est tchao. C'est tchao, hein. À la semaine prochaine sur Dofus Touch, hein. Non, donjon des champs, moi je pense que je peux tenir encore un peu. Je peux me redire, allez, vas-y, refaire une pas de plipiou. Mais bon, tu le fais pas trois fois, quoi. J'ai trop la flemme de recommencer. C'est quoi votre limite, vous, dans le chat, de la mort jusqu'à quand tu l'acceptes ? Moi, je pense jusqu'au... Jusqu'à 40. Jusqu'à 40, vas-y, je refais. Jusqu'à un peu plus. Au-dessus de 40. Level 10, premier mort, level 5. Première fois, ça a FF. C'est en x4. Non, c'est pas x4. Tu restes en x3 tout le temps. Ils ont modifié, justement. Prime, même level 2. Je meurs, c'est tchao. Vas-y, on va voir, force, hein. Pour moi, c'est ça, hein. C'est... Tu joues. Pour moi, les vrais bonhommes, c'est... Il lance le jeu, il crée son perso, il meurt, il joue plus. Genre, il est mort, c'est comme s'il était mort dans la vraie vie. Genre, c'est FF. Tchao. Il recommence pas. Genre, moi, c'est ça. Si je meurs, je rejoue plus. Oh, la déco. Oh, la déconnexion. Instant. Allez, c'est tchao. Bon. Allons à droite. Belle aventure. Oh, rose, 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 violet, bleu. Bah, Fekasolo, bonne chance. Allez. Attends, il y a Maxi. Maxi, il a du vert. Moi, je l'ai rangement pas. Il m'a dit, il a du vert. Attends, je vais juste voir quelqu'un comme à sens. Je le rejoins pas, je veux voir. Je suis désolé, mon pote, mais là, t'as grid. Là, t'as grid. J'aime trop. Ça, c'est... J'aime trop cette ambiance. Oh la la la. Tu me regardes en mode spec, oui. Après, il est niveau 5. Je pense qu'il s'est entre ma leg. Je mets la cloche, elle est incroyable. Allez. Allez, c'est tchao. Il a FF. Il a FF. Ça dégage. On peut peut-être prendre le repop. Si, c'est... Mais je crois que ça va être les mêmes. Ah ! Attends, c'était pas les mêmes... Si ? C'est le même nombre ? Vas-y, on voit la rose. Rose, rose, jaune, jaune. Il y a un rouge. Il n'y a pas de vert. Non, vas-y. Il te faut des verres. Attends, mais là, il y a un mec qui va me lancer échange pour des verres. Ah, vas-y. Tu me dis s'il a du rab. C'est devant la banque. Vas-y, vas-y. C'est vrai qu'il portait bien son blase. Il s'appelait comment ? Feka mort. Non, Feka solo. Ah ouais, Feka solo. Il a voulu soloter. Il a voulu soloter, hein. Ah, puer bleu, puer rouge, groupe de deux. Je peux soloter. Allez. Je tente ma chance là-dessus. Il n'y a pas de vert. Je le fume, non ? Quand même, abuse. Mains propres. Toc, toc. 70, quand même, hein. Le bordel. Il était bien solo. Il était bien 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 solo, ouais. Pour les mains propres, j'avoue qu'avoir le steamer en plus, ça va être bien. Mais des gars, ils ont... Oh, l'amulette. Putain, c'est la coiffe qu'il me faut. Quelqu'un veut une amulette contre une coiffe ? Vous voulez faire des échanges ? Venez au zap. Il y a des gens qui ont du rap, qui veulent une petite amu. Vous prenez ce que vous voulez. Tout mon inventaire est à vous. Contre une coiffe rouge. Et il y a là, je ne sais plus ce qu'il lui manque. Donc, on a ça à trade. Il y a Maxi Ouro qui me passe une amulette. Il me passe amulette et des bottes. Merci, mec. Il y a des gens qui veulent faire du trade. Je suis à côté du zap. Tant que je remplisse ma clopelec. T'as assis dessus devant du piou, ça c'est le plus que j'aime. Bah ! En vrai, normalement ou non. De quoi ? Il te manque quoi, toi ? Juste la coiffe. Oh, merci, Captain, aussi. Ah, c'est Inzo. C'est Inzo, tu veux quoi ? Tu veux quoi en échange ? Coiffe bleue ? Il a l'air de jouer en... Comment il a déjà une coiffe d'apparat ? De piou, je sais pas quoi, là. Ah, il a cancel. Ça, c'est un ancien joueur, ça, non ? Ah non, il retire sa coiffe. Non, mais ne me donne pas ta coiffe si c'est ta coiffe, hein. Ah, peut-être que tu veux jouer une autre. C'est un steamer. Parfait. Et toi, tu veux quoi en échange ? T'inzo, tu ne joues qu'à l'élève ? Ah, rien ? Bon, super. Mais prenez, je fais pour. Ok, on est en full panoplie. Et normalement, le full panoplie, il donne un PO, c'est ça ? Un PO, 40 intel, 3 de feu, c'est mortel. Toi, t'as tout aussi, Yax ? Ouais, moi j'ai tout, là. Je suis en route pour le donjon. Vas-y, tu me fais une petite TP. Yes. Et on commence à parler au PNJ avant de lancer. On le diote aise. Ouais, pour moi, les premiers caps un peu compliqués du jeu, quand tu joues tranquille, tour du monde et tout, il y a Kouakoua, qui peut être punitif sur des crits. Et encore, je ne sais même pas s'il y a encore le système de crits dans le jeu. Il y a... Cancreblat, non. Qu'est-ce qui nous surprenait à chaque fois ? Bah, Maître des Pantins, c'est le plus chiant. Maître des Pantins, ce qui est chaud, c'est que nous, on était morts. C'est un dojon niveau 100. On est morts dessus, level 150. Avec des stuff. Ouais, c'est vrai que j'allais dire. C'est un dojon contraire, ça. C'est un dojon contraire, ça. On avait des stuff full exo. PA, PM, Vita, 3500 PV. On s'est fait détruire. Ouais. Il est trop traître. Le Melou, il est toujours traître ou pas ? Melou, c'est vrai que c'est dur, maintenant, avec la refonte. Mais je crois... Je crois qu'il l'avait baissé, justement, non ? Je sais pas si il l'a rebaissé après. J'ai pu. J'en sais pas. T'as bien fait la quête, autour du monde ? Ouais, j'ai parlé au mec là, t'as à côté, là. C'est le trousseau. Let's go. Il va à force, hein. Mais normalement, là, Steam Feu, Kra Air, je pense qu'on s'en fait pas. On va pouvoir rouler. C'est qui les top player guilds, là, actuellement, du coup ? C'est 44. C'est une team ou c'est pas une team ? Ouais, c'est une team de deux. Ok. T'as l'initiative, si tu veux te placer, du coup, tu fais ta vie. Tu me dis si tu veux ma place ou quoi, à chaque fois. On se met en mode xp ou drop xp, ouais, xp. Ouais, xp, oser. J'ai fait collant. Dernière fois que j'ai joué sur Omb, j'ai FF au Quoco en voulant changer le combat pour changer Serisi. Ah bah là, les réflexes quand tu joues 3, Dofus. Si tu sors d'une session full tryhard Dofus où tu fais qu'abandonner et tout, et que tu vas sur Omb, t'as des mauvais réflexes, hein. Kokomen aussi, il a déjà fait ça. On arrive en tournesol et en disant, ah non, j'ai pas le bon placement, FF. Les succès sont pas terribles, FF. Putain. Hop. Hop. Et du coup, j'ai quoi à faire T1, rien d'autre, hein. Collant, vas-y. Why not. Bon, les dégâts ça commence à le faire, hein. Avec une toile comme ça dès le début. Et toi, t'as tapé combien, j'ai pas vu, au niveau 1 ? J'ai tapé combien, t'as dit ? Ouais, c'est quoi, t'es prévisu un peu ? T'es deux fois combien ? 47, 52. Ok, donc tu fais du moins 100 distance MonoCible ? Ouais, moins 100. Ok, c'est ok. C'est-à-dire quoi, FF ? Abandonner. Je sais pas comment ils traduisent ça normalement. Forfait, euh... Je sais pas. Forfait, quoi. T'as déjà accepté des dons ou pas encore ? Ah bah là, j'ai accepté une Coiffe-Piou. Je vois bien déjà la fin venir. Hop. Oh, attends, Vega Coiffe. Là, normalement, on peut dropper des items. Ça, ça peut nous intéresser. Il y a des anneaux aussi. 20 Vita, ça c'est cool. Plutôt que mon anneau qui donne 7 Sagesse. C'est toi qui as eu l'anneau ? 20 Vita ? Mets-le, hein. Je pense qu'il est lourd. Ouais, il y a AJ... Un truc. AJ Vita. Ouais, il est parfait pour toi. Un mec qui me l'a donné tout à l'heure. Ah. Bah je veux bien, du coup, celui que t'as en rab. Comme ça, ça me fait des PV en plus. Ouais. Je pense que je préfère ça que de la Sagesse. On va vraiment sécure. Ça va quoi, les Pépites ? Bah plus tard, ça va être dans des Crafts, t'auras besoin de Pépites et c'est le meilleur moyen d'en obtenir, quoi. Ça me fait un peu d'esquive. Très bien, ça. Ok. On lance dès qu'on a réussi à lancer un combat. Up 28. GG. J'ai 20 points de côté. Plus 10 centaines. Hop, hop. Tu veux aller devant, peut-être ? Oh, je vais aller dans le temps, vraiment. Bon, ça spam des sortes de zones, je pense. J'ai hâte d'avoir un PA de plus. Euh... Est-ce que ça fait du 89 ? En vrai. C'est broken, quand même. Quand je veux par rapport à tes dégâts, c'est juste que j'ai pas de portée. Mais là, c'est vraiment pas mal si tu mets. Il sort des colisettons dans les succès. Ouais ! Non, c'est pas des colisettons, ils donnent les... Ah si. Colisettons et almatons, un peu dans les succès. Mais y'en a pas beaucoup, hein. T'as pas droit à une grosse erreur. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des dégâts augmentés sur les zones centrales. Ok. Abandonnez pas cette fois. Jamais. C'était Kokomen qui abandonnait les combats. Normalement là, on est bon. Petit succès plante, ça nous fait hop ça ou pas ? Petit succès en plus. Niveau 30. Oh, sort feu débloqué. Alors attends, ça peut m'intéresser. Turbine. 3 PA. Sort en croix. 17 à 20. Et c'est un sort qui permet d'attirer de 3 cases. Une dommage fausse ennemie augmente les chances de critique des alliés et attire les cibles jusqu'au centre en zone. Ah, croix ! C'est une grosse croix. 17 à 20. Et l'autre sort, c'était quoi ? 15 à 17. Mais ça augmente les dégâts. Lancer sur une tourelle avant d'appliquer les effets, les dommages sont augmentés pour chaque niveau d'évolution. Ah mais ça, il faut que je teste. En fait, attends, attends, attends. Ça, 15 à 17, je lance une tourelle, je mets sabotage dessus, ça détruit ma tourelle, mais mon sort sabotage et hop, à vie, c'est ça ? Et en gros, je me sacrifie des tourelles pour augmenter les dégâts. J'ai de cogiter, là, si j'aime bien ou pas. Euh, mais comment tu vas sacrifier une tourelle ? Il faudrait limite sacrifier une gardienne, donc faire... 3, 4, 5, mais quand même poser ça. 6, 7, 8, 9, faut 9 PA, quoi. Ok. Bon, vas-y, on peut lancer, pardon. Vas-y. Je vais tester mon nouveau sort. Si je la portais vers là, normalement, ouais. Euh, les Tchals, on a quoi ? Tueur à vue blablabla, le plus proche de lui, non ? Raser les murs, flame. Et deuxième, main propre en ligne de mire. En ligne de mire. Bonus XP. Sacrifice Guardian 3 pour gros burst. Attends, déjà, on va tester le nouveau sort. est-ce qu'il est bien 3 p.m. je suis mort à un nouveau jeu mobile qui est sorti je pense que tu genre je pense que tu kifferais bien tu vas me reparler de solo leveling non non c'est quoi j'ai vu le jeu c'est le jeu de la journée oui j'ai vu j'ai vu il n'a plein sur twitter qui joue en fait je te jure il est pas mal le jeu c'est les deux games de spakings non parking des mecs qui font je trouve leur système genre c'est un système j'ai de génie genre plus tu plus tu joues au jeu plus en fait tu vas augmenter des ressources quand t'es afk en fait je sais pas si je me suis fait comprendre j'ai compris en gros plus d'accord à chaque fois que tu es actif tu booste ton mode quand tu joues plus voilà c'est ça exactement et en fait quand tu joues plus pendant certains temps genre tu sais quand tu vas dormir tu reviens bah genre que t'as généré des ressources pour augmenter tes persos c'est révolutionnaire bah c'est un middle game quoi le mec qui invente ça c'est un génie j'ai pas plus vu cookie clicker je sais pas s'il y en avait avant des idoles game connu le jour neige le tryhard idoles game 2.0 ok 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 moi j'ai toute ma vie si tu veux qu'on lance je te laisse lancer historique vas-y vas-y enchaîne 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 avec qui lance qu'on se mette d'accord on veut qu'on se mette d'accord parce que si on lance en même temps tous les deux un groupe différent de la silence toi ok je m'en occupe c'est c'est toi le chef c'est toi le chef de quoi en plus ah oui c'est moi battant je te mets donc il y a plein de groupes qui ont pop là ce sera lui c'est pas le boss hein non tourne sur le sauvage ok j'aimerais tester ma mécanique ça te range pas intouchable vas-y on teste et versatile en gros je faut que je teste mais je crois que c'est un peu de la mer ce que je veux faire gardienne sabotage sur la tourelle cela détruit tu as fait des dégâts aussi il prend des dégâts et normalement ça a boosté mon sort sabotage bah non chaque affaut l'évoluer d'abord pour chaque niveau d'évolution de qualité niveau 0 ça compte pas bon dans tous les cas du coup c'est 7 pa minimum le combo ok tranquille tranquille ça 3 va mourir là dessus il pique quand même non un petit peu allez c'est le chariot projet pisser avant le boss je commence à avoir le stress qui monte quand le temps le temps de solde assez grand bon je crois pisser depuis le début j'avais mangé un bout d'heure ah je crois que c'était parti pisser on va clairement invoquer les tourelles c'est worth de fou ok niveau 33 et je crois qu'on est au boss là il va falloir se poser mais normalement niveau 33 panopiou je pense vraiment qu'on a aucun risque mais je m'enflamme peut-être un peu non non moi je pense en vrai c'est oui non moi je pense que le solo je te jure je pense que le solo en vrai bon dans le chat il y en a qui joue à fk journée là pendant qu'il part faire pipi pas 430 k power sasaki t'as mis combien dans le jeu en vrai de vrai level 183 afk perso tu as mis 200 balles est ce que tu as débloqué avec 200 balles est ce que tu as débloqué les les mobs dark c'est avec les 400 invoques là ou pas encore ouais 200 balles quand même ok je suis prêt je suis prêt et soyons rainer ouais t'en es où sur ff 14 10 mois que je te rattrape tranquille maintenant match blanc et match blanc 73 mais en fait je n'y ai pas joué depuis 2021 depuis l'extension 80 quand on va depuis l'extension shadow je sais pas quoi là ouais en fait je crois l'extension je l'avais acheté parce que c'était pendant le confinement et en fait je crois que quand je l'ai acheté on était plus confiné du coup j'y ai pas joué ok je ne sais pas si je l'avais fait l'extension shadow là je ne sais pas si je l'ai fait pour que je regarde ok on regarde attention je vais te rattraper doucement mais j'ai quand même quelques petites centaines d'heures à faire quoi je te dirai quand j'arrive non si je l'ai acheté j'ai acheté le jeu hier bah il est en promo en ce moment je me dis ça vaut le coup il ya 15 euros le 40 je me suis dit vas-y je prends là j'aurai pas de regret plus tard ah ouais attends mais tu as toutes les extensions ou quoi les cinq extensions pour 15 balles en ce moment sur le site officiel parce que genre il ya trois quatre jours je me suis dit vas-y je prends la dernière extension et j'ai vu à 40 balles c'est le prix pour précommander celles qui arrivent cet été tu vois mais on s'en fout si on n'est pas à level 90 n'est pas d'intérêt aux effets complet on n'y est pas encore tu vois oui mais elle voit le coeur elle est à combien juste l'extension là je sais pas l'extension toute seule c'est pas mais il ya un pack à 15 avec les tout dedans pour 15 balles tac à 14 ans de développement de ff14 quoi c'est donné c'est vraiment pas cher bah il ya une grosse réduite quoi vu qu'il ya la prochaine extension qui sort bientôt il give oui il va l'inviter les non c'est 80 à leur jeu et ça va être niveau 100 bientôt et ouais du coup là moi j'ai dit bien là bah hier soir j'ai fini la première extension j'ai fini à rr comme on dit je suis ria bris bon donc j'ai 50 de quatre principales pile poil ah oui donc un téloin encore j'ai de quoi il reste deux extensions quatre extensions en retard encore oui mais je veux dire pour me rattraper ah ouais shadow bringer deux ennemis normalement je te rattrape ouais c'est ça ça a fini tu as pensé ouais j'ai pensé j'ai fait une grosse ligne droite sur tout ce qu'il y avait à faire bon bref on est parti sur le tournesol on verra ça plus tard je te dirai de toute façon quand je t'aurai rattrapé on m'a lancé mon groupe attend je pense celui de droite c'est quoi les succès on n'a pas regardé bah duo c'est sûr qu'on essaie de le faire il n'y a pas un premier comme ça qui traîne collant premier c'est pas ça qu'il y a collant battant regardant speed en vrai que c'est collant premier ouais c'est ça collant premier duo et le spécial c'est les invocations doivent 6e mètre à cheval en début de leur deuxième tour de jeu on fait juste les trucs de base quoi je choisis les tables on est bonus drop ou xp ici xp encore exp ouais il y en a droppé de vas-y je prends focus et et juste focus l'autre chose qui va être chiant vas-y mais c'est trop nul je vais voir s'il ya eu des morts qu'on peut kick je prends des niveaux de à ce qui sont à ce niveau 3 je pense c'est ciao non je sais pas je vais attendre encore un peu avant le kick et du coup focus premier on a dit quoi premier collant donc tu avances de 1 et vas-y force c'est à de la peau je suis chaud à c'est moi en premier c'est toi qui jouent à moi je vais juste booster ma tourelle je pense ça j'ai le droit d'aller jusqu'à là en vrai repule je te donne p.o on tape de loin et bastard mais je crois que le tourneuse de la femme et la unia je sais pas s'il s'approche il a unia fuir non il va s'approcher jusqu'à mettre des invoques mais normalement je pense on le droit j'entends de faire un nouveau cas avec ma copine ça regarde ce jeu mais moi j'aime trop un ff 14 dont j'aime beaucoup à partir du à partir du level 50 j'aime vraiment vraiment beaucoup les premiers niveaux c'était quand même une pure je vais pas vous mentir que hier des fois j'étais en mode c'est bon tu m'as dit de la peau ah oui c'est des sortes non modifiable que je joue c'est pas grave on va monter ça niveau 3 et du coup qu'est ce que je peux faire moi à distance comme ça au pire booste moi si tu peux rien faire ah bien vu je peux pas après le prochain tour je peux ça je peux pas de lancer sur un allié marée basse non je pense pas je fais ça ça fait quoi je vais pas tester en bosse toc je t'attire lui je pense est ce que j'attire le boss vers nous oui il a deux pm vas-y vas-y et du coup on est en faux ouais je pense que je pense que vas-y balek tant que je finis pas premier on est nickel ou which on peut voir sur les autres serveurs ou pas tu mets sur le savoir que tu veux le boubou itch si tu le choppe ouais tu vas faire prendre un fait fier bah vas-y j'ai hâte qu'on se retrouve tous en vrai dans les extensions finales faire des billets dit qu'ils jouent aussi apparemment mais il joue et il est et je crois apparemment lui il pense aussi et je pas mal de classe il est 70 plus comme toi je crois à peu près 70 80 le truc est monté j'ai ça mais l'attirant je suis pas sûr que ça m'arrange beaucoup si pour avoir une de vue sur le truc ok 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 tu me finiras je pense quasiment ouais et je vais continuer à amoucher un peu les trucs à côté pour la fin du combat et en vrai on va faire ça ah j'ai pas pu j'ai pas eu le temps soigné bah c'est bon il joue plus je vais le tuer parfait parce que quand elle évolue pas j'ai l'impression que les points de glides ne sont que pour les pionniers quoi vous avez réussi à soloter un des boss qui donnait des points normalement ah tu penses que pionnier les cinq premiers de chaque truc sur tout le serveur c'est possible c'est rude premier c'est bon collant on est bon je te booste et on cligne tout j'ai vu le player x gg mec ça dépère à c'est que les pionniers c'est que les cinq premières team et on est à zéro nous du coup ah ouais les gens ils forcent vas-y pour qu'on arrive en choper au moins un ou deux c'est trop dur le mec les multi compte il prend tous les succès en fait tout le temps ça fait partie du jeu c'est vrai que c'est compliqué on va voir mon objectif avoir un succès dans la guilde si je te revois c'est est ce que tu as 100 puissance là où tu as que 50 t'as que 51 ça se remplace pas ok et 50 ouais je te ramène un des mobs pour avoir des points si tu te regardes pas faut faire la course dans chaque week-end c'est des succès normaux qui apporte des points ok non mais non on veut les succès de de rush même si on roche pas de façon très efficace c'est quand même ce que tu as cherché au moins 1 guerre a tué ce dernier moment que j'ai j'ai zéro drops para expédé à rincer donne moi mes points 38 voici c'est bien 38 et on va rendre la quête on va encore je pense bah oui ouais et moi je vais aller dormir finito là je vais aller dormir je reviens je vais dormir un peu je me réveille à 19h vas-y je reviens à 19h quoi mes tags il est où mes tags mes tags il est parti à la taverne il n'y a pas des propos et tout ça non tout à pied mon pote on n'a même pas le havre sac pour se faire des si on a havre sac j'ai rien dit on peut se tp depuis ça du coup on n'a pas de kama donc les tp havre sac coûte cher au final non on a 8000 cas oh le kissy tu as le kiss kiss il est là coucou kiss est-ce que tu as vu le tic toc de kissy non il avait un tic toc il avait un tic toc de quoi il est de musculation ah ouais ouais il est devenu hot attend qu'ici il est en trahère muscu depuis qu'on est trop musclé genre vraiment trop trop musclé j'ai croisé il ya un an il n'était pas musclé du tout il n'a pas pu t'as vu que là il est trop musclé peut-être fin de rush mais non on va retrouver d'autres gens c'est pas grave ok boule tout royal non mais avance tranquillement et moi je te rattraperai t'inquiète vas-y je commence à me dire est ce que j'ai un peu de pv ou pas je vais être en vrai foule stat je sais pas je me dis là je vois beaucoup de gens mourir niveau 40 je vais mettre un peu de pv en vrai mais parce que il ya mon avis son solo j'aurais été il s'écure pas ils vont en mode à l'arrache moi je pense si on joue bien sécure et tout on peut bien gérer en vrai je sais pas je vais essayer de trouver un bon perso parce que là c'est quoi c'est bouffeton royal direct prochain non c'est pas pichon non bouffeton royal a mais je peut être lancé l'autre quête qui lance la toute plus simple et madame pousse 3 celle qui lance les quêtes n'ont que j'ai un pic violet ça la glace a des potes ou c'est des joueurs ça et rabuse je vais changer de marche et ma tom pousse le 41 le 41 à l'ordre mais moi je monte bien au début on était vraiment en retard on avait 20 levels de retard et à l'aider ça n'est pas trop mal on n'est pas on n'est quand même pas dans le top il ya tout le monde un peu qui est dans ce coin là ça se passe ça se passe tranquille à l'étage pour toi c'est statut sacré que tu lances non c'est là bas c'est celle en bas à un gauche là bon je reviens ce soir en vrai link t'inquiète vas-y vas-y à tout yac si je crois qu'ils soient plus sur le chat j'ai plus en stream c'est qu'on est mort ok vas-y bisous tout le monde bisous à le duo level 46 s'est pas passé fin de rush level 46 laisse le br ah ouais non vous aviez quoi comme classe avant le br je pense faire meubles éponge à mon avis vous avez griffes avait fait br direct alors qu'avec un petit mob l'éponge avant à quoi que c'est ce que vous avez fait c'était 46 double crasse et pas passer au br c'est quoi qui vous affume au br on l'avait fait merci cop fragile pour ce merci beaucoup le br il c'est chiant avec ça qu'ils soient beaucoup choix le br killer de noob là ok vas-y bah on va peut-être respecter je vais faire meubles éponge quand même avant mobile éponge je pense que c'est facile ça je m'en fais pas s'il ya une personne qui veut faire le full mobile éponge duo et tout envoyer un dm je vais vous téléporter j'arrive je vais arriver devant je vais vous tp on speed le duo et pour le br vas-y on va y aller à 4 on va sécure à 4 on fait juste pas le succès du on essaie de faire tous les autres après c'est chaud un blitz krik blitz krik sur un br en tapant du moins 100 ça fait 400 est-ce qu'on peut vraiment taper beaucoup plus on va le faire à 4 35 on a perdu quelqu'un ok ouais non bon vas-y on oublie le duo br en fait là on va avoir un problème de stuff sa 4 oui bah le but sa 4 je n'ai pas sûr que ça passe parce qu'il faudrait taper au moins 200 par perso sur un tour tous je veux dire que c'est le pichon je peux tp ouais je pense ça passe mais le 25 25 39 mob l'éponge la map est grande j'ai le temps de mitrailler un peu il joue quoi sadida on prend le risque vas-y hein emrico je te suis il ya déjà cinq mecs qui ont solo beer ah j'avoue qu'il ya cinq mais qu'ils ont solo beer après ça m'étonne pas que il ya des gens l'event on le sait depuis à mer je peux pas me faire tp je crois en fait il ya des gens qui sont courants de l'event depuis plus de trois mois ça fait longtemps quand même qu'ils en parlent il ya forcément des gens qui ont préparé leur route qui savait exactement quel perso gère quel combat de quelle façon tu vois est normal que des gens ont préparé le rush br et d'avoir le pionnier là dessus ça faisait partie des opties dans une guilde en fait c'était une guilde au petit 250 joueurs tu avais forcément des mecs qui prépare le rush 200 des mecs qui parlent leur chante des mecs qui prépare le rush métier et il ya des mecs justement qu'ils disent ah bah moi vas-y go mission scaraboss premier tu as tout solo et qu'ils vont tout faire pour avoir la route optie sur ce truc là bien précis et en fait c'est à 250 personnes dans une guilde qui optimise chacun un point comme ça bien précis bata guide elle explose parce qu'il coûte à quasiment tous les trucs un peu de partout c'est ça qu'il fallait rush c'était le principe un peu de l'organisation du serveur normalement et comme je vous disais c'est un event tryhard nous là on y va vraiment en mode balek fun mais comme vous voyez on fait zéro point on a littéralement zéro point genre par rapport à l'event on est dernier on est nul juste on fait une aventure ombre normale quoi on n'a pas le droit de perdre des changes ouah on les crâts là vas-y bas je suis devant le donjon je te miracle tu es dedans quoi blablabla 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 est-ce qu'il est là monsieur rico un gros sadida vers fluo ouais je l'ai vu ok je vais lancer toc et j'aurai ligny je te prends la place ne pas se faire toucher ses goûts tu es en premier bonus drop quoique drop ici bas les qu'un xp alors toc toc ça ça attire ouais c'est chiant j'ai une nouvelle tourelle l'attaque tirel pas que je vois ce que c'est je connais pas l'attaque tirel posé une tournée tactique repousse en zone et plus de combien c'est pas mal de pouvoir pousser en zone si tu meurs mais vous gagnez le combat le perso est mort non si tu meurs mais si le si lui il meurt mais que je gagne le combat non non il meurt pas tranquille c'est ce que font les mecs de ma guide les cafards en opti tout le reste calcul depuis un mois 100% en fait premier c'est faux je suis en cité par chômage netflix depuis deux semaines bravo mais j'ai hâte de voir en tout cas ce que les mecs ont préparé comme roche donc je suis quand même assez curieux de voir de quelle façon ils vont ce truc un peu peur le pichon rouge mais ça va tu joues avant il se passe rien quand je fais ça non parce que c'est une diago c'est ça ok j'ai rien à faire quoi ça va être chaud l'intouchable mais l'actuel t3 ça tape à 120 130 en deux poux à ooooh scaphandre à ce qu'avant ça donne plus de dégâts c'est du fou le bouclier j'aime bien ça comment on va m'a dit mais dire on se posait la question qu'il ya que c'était quel niveau toi sur ff 14 qu'on essaie tous de se rejoindre à peu près au même niveau 90 ah ouais t'es extension max toi ok bah toi ok parce qu'il ya là qu'il est 72 donc il a un peu de trucs à rattraper ah ouais t'es en full date toc toc du coup je peux me tac tirel ça va me pousser ça va pousser tout le monde faut que je teste plus de 3 ok donc ça peut servir en vrai 90 par contre des trois je suis chaud à des 4 à des 4 je pense que c'est à dire des 4 ne pas être à côté d'un vie et tuer lui en dernier ça cogne ça cogne on est bon je crois que j'ai un up ici a pas du tout on lance ça il ya un bouc qui a solo scara il y avait le 46 steamer 47 il y a eu quoi personne a un up uro steamer c'est fumé bas level un steamer 47 qui a soloté quoi nomade et miroir lorsqu'un alliage avait un combattant ennemi un autre ennemi tu te penses en symétrie c'est quoi ce bonus de zinzin ça pourrait être bon fou un steam level 47 vient de solo scara ok les mecs sont chauds ils sont vraiment chaud patate et bah j'ai de mon côté je pose des sorts je sais même pas ce qu'ils font mais ça se passe bien pour l'instant pas mort pour l'instant pas mort mon pote ici ça joue à dofus niveau 40 on est bien vous dites le niveau du moment vous reprenez à moi je vais te dire mon rythme ça va peut-être changer après le serveur ombla je compte pas en faire un rush temporis hardcore 15 heures par jour comme on fera par exemple avec dofus touch ou quoi c'est beaucoup plus chill donc c'est possible que je rejoue un peu ce soir tranquille et où je verrai je te dirai je te dirai mais j'évolue ça évoluera petit à petit quoi mais bon tu connais l'histoire principale c'est long ce truc donc j'avancerai petit à petit et quand j'ai un peu de temps à est ce qu'il va gérer ces deux pichons le saudi mort au champ boss 42 hp en solo non erasor c'est ciao level 42 tu as essayé de soloter le donjon chant vous êtes trop gourmand à vouloir soloter des donjons qui ont déjà eu les cinq récompenses et tout ça n'a pas d'intérêt un drop ça récupère sur touch le drop se récupère sur touch à la bonne question tu peux le garder de côté je pense il ya peut-être un monde où ce sera utile ouais 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 je sais pas du tout j'en ai aucune idée comment ils fonctionnent les codes pour toucher tout mais dans tout le cas tu seras dans une semaine si ça marchait ou pas donc après un peu cher tu veux te régéné un peu ou pas on serait jeune avant le boss je lance je retente le vétrante neuf boss un tour c'était je reviens c'est pas fini ah ouais t'es en foule tryhard j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien premier main propre allez ok nickel le premier j'ai hâte d'avoir un paire de plus pour faire un meilleur t1 quand même parce que la montée un bon du set up t'as pas d'amis aussi pensé quoi de jouer sacré un saut sur on alors là ainsi on avait une tire liste tu veux savoir ce qu'on en pense le chat ils en pensent ça ça crie bizarre gardienne ton pote pour le régène tranquillou par contre en vrai vous avez abusé steamer il monte d'un cran early c'est trop bien merde j'avais oublié le chat gardienne ton pote mais comment ça gardienne ton pote scaphandre pour moi scaphandre 82 de bouclier je comprends pas quand vous me dites gardienne ton pote ce que vous voulez que je fasse pour le régène tranquille ah oui genre je mets juste une petite gardienne à côté c'est ça que ça coûte rien en soi pour 2 pa c'est pas faux au t1 ok 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 je capte en vrai c'est vrai qu'il ya des outils tactiques bien cool c'est juste que sur ombre tu n'auras pas trop le droit à l'erreur ok on attendre régène un peu on se le fume de mémoire ici c'est quoi c'est versatile puis silanime duo je crois te souvenir misanthrope versatile misanthrope ouais c'est l'ancien c'est quoi misanthrope ne jamais finir sur une chance à celle d'un allié ok donc ne pas être à côté d'un allié et versatile versatile avec les invoques c'est ok et duo en vrai tranquille non on a juste à s'éloigner l'un de l'autre et c'est versatile qu'il faut garder en tête tu as toutes tes pv j'ai tous mes pv aller force 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 challenge on va y aller en mode xp on va faire en vrai on à l'élémentaire c'est bien c'est chacun notre truc donc vas-y go go élémentaire et dernier on verra ce qui pop ok vas-y je vais faire tourelle j'ai le droit d'aller jusqu'à là petite gardienne pour mon pote c'est vrai c'est pas con très bien les succès corps de donjon c'est ridicule les points à gagner les 100000 points c'est impossible à j'avoue qu'attends ils avaient prévu des récompenses à 100000 points de succès après non ouais ça va parce que ça donne de plus en plus ça donne de plus en plus à la base c'était 500000 mais en fait si tu regardes genre un seul otage car nos or c'est 5000 points ouais ça va tu vois chaîne mousse au l'otage 7000 il faut 100000 ça va puis à les trucs hebdo non je pensais ok à ce niveau là 1 2 3 1 2 3 ça tape trop fort steamer 1 c'est très cool très très cool un guide ici wazimas après on est fou le fou parce que recrutement il est ouvert non-stop mais attends je peux te faire une place recrutement fermé envoie un dm je vais kick un mec qui est mort et qui joue plus tiens vous le dit jacob il est mort il a déco c'est ciao il va y avoir des grosses rota dans la guille je pense on a une place à temps hors combat faut que je fasse ça à la fin du combat j'ai oublié versatiles ok ah merde j'ai détruit ma tourelle mais du coup j'ai gagné 15 à 17 il est passé à combien il a rien changé j'ai tué une tourelle niveau 3 je comprends pas le principe de s'abordage sur tourelle j'ai bien sacrifié une tourelle niveau 3 je suis pas fou moi ça a rien changé regarde tes effets ah c'est dans mes effets et à marée basse moi je suis en marée basse alors que j'ai pas le sort maré bon attends je comprends pas tout mais ça va le faire t'avais pas au calme de la poupée ouais ouais 54 tu le finis non vas-y masse ouais je t'invite juste là dis-tu le mob qui te lance sur toi même dans la timeline mais j'ai aucun effet justement je vois bien que quand j'ai ça me sort il était pas terrible allez cgg on dégage on va pouvoir oh il a droppé des trucs de fou attend un en chance 50 chance putain et la chance 50 force il a eu trois globes j'en ai eu 0 à il devait être en mode drop et j'ai chaud parce que pour le br on va clairement le mettre non en vrai garde tes trucs un mais c'est gentil merci beaucoup mais tu as droppé tu gardes c'est la règle mp zimas on est au 43 on va faire un peu de tri dans la guilde désolé les niveaux 2 qui sont à fc là les trois c'est ciao tous ceux qui meurent vous avez pas le droit de mourir ici et on fait de la place clodo là dégage arm grim déco niveau 4 finito les niveaux 5 déco c'est un peu bizarre aussi non je pense je vais trier régulièrement quand même genre vous êtes déco et vous êtes mort garde tes trucs accepte bah oui normal bon niveau 6 en vrai abusé 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 le serveur est sorti il ya deux heures vous pouvez être mort niveau 6 vous retrouverez une invitation quand vous revenez ok maintenant je peux inviter zimas et ensuite je ré ouvre pour ceux qui veulent une place invité dans ma guille attention vous êtes prêts j'ai rouvre en public recrutement ouvert automatique niveau minimum ça passe à 10 ça passe à 10 maintenant ça va être de plus en plus hardcore blablabla et on va valider la quête à astrube et maintenant faut qu'on se trouve une team pour le fameux donjon br qui a tué plein de gens dans le chat allons déjà valider la quête on va réfléchir mais c'est vrai qu'avec steamer je me sens assez en confiance est ce qu'on fait une équipe juste de deux s'abonner faut être à beau et pour faire l'event il faut être à beau c'est sûr saveur oubrent le principe étant de monter le plus loin possible faire des solotages donc la mort est définitive et que si tu meurs tu perds tout sauf si tu avais deux comptes c'est trop chiant j'arrête à vite fait pour s'abordage et en gros les dégâts augmentés ce moment tu fais les dégâts de zone avec la tourelle ah ok c'est en mode c'est plus du côté sacrifice une tourelle que tu veux pas parce que les dégâts sont pas incroyables j'ai pu faire un 26 en zone sacrifie une tourelle niveau 3 qui du coup va pas jouer alors qu'elle joue juste après toi c'est trop bizarre je trouve mais vas-y c'est pas grave niveau 44 mr rico est-ce qu'on prend mr rico avec nous le satin à niveau 36 là j'ai l'impression qu'il nous faut une team 40 quoi on fait quatre persos 40 et on va berg l'event il dure un mois dure 30 jours dans le temps que j'allais courir jusqu'à tenner là déjà je pense quand que le bas de beer on va clairement faire le verre on va avoir un problème sur le cancre blatt c'est que faire le corps à corps à manquer déjà des sculpteurs niveau 40 c'est possible en vrai les gens qui a monté des métiers dans le chat nous en est où là ça des sortes pour d'un coup évo 3 à haut que ça peut être intéressant ok 35 ça marche car ce 40 c'est good on a loupé de peu tout à l'heure ok et cher niveau 30 déjà ah ouais loin de gens du bloc note je vois les gens du bloc note vous avez déjà ff où vous êtes encore là parce qu'on avait ces gens là normalement qui était censé monter les métiers ça a full ff à darai déjà il est mort donc notre bijoutier il est mort il vient de mourir ça commence mal je veux savoir trois filants de fer en une heure ah ouais sculpteur 21 faudra en ressources aux pas mal quand même déjà sculpteur 21 en deux heures en c'est clean c'est que j'ai gagné même team de 4 niveau 20 go dans le champ vas-y j'ai rentré tranquille vas-y 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 de toute façon après on changera on va juste noter les pseudo de ceux qui sont les plus montés ça rien d'avoir tout le monde qui vont bijoutier ou quoi si vous si je vous dis demain que le bijoutier de notre guide le plus haut il est 60 et que vous êtes niveau 20 vous êtes en mode bon peut-être vous pouvez ff peut-être vous pouvez laisser votre place aux jeunes faut rentrer à droite ou toujours à droite parce que je vois qu'il ya une autre entrée maintenant au sud que je connaissais pas avant de t'aîner là les modes certains ne sont pas disposent de base fondant pour les voir utiliser ah oui bien vu t'as abusé c'est avec quoi better to save et bt tv dans une sorte de rechir à 0 strat on est en full pélo full pélo juste découvert tranquille on voit jusqu'à où on va on prend une classe on n'a jamais joué vraiment il n'y a pas grand chose de très smart dans la logique je vais continuer un peu de pv en vrai j'aime bien sécure et là je vais repasser sur j'ai pris 50 hp en plus 60 hp je vais repartir un peu sur l'intel j'avais pas pris ma tom pouce vers faire dans jean sablé vas-y rico vas-y je te kick du coup force à toi pour le donjon et merci encore pour les pour les petites orbes de boost et remettre bien pour le boss et on va monter un groupe vous pouvez envoyer un dm ceux qui veulent faire le br qui sont à l'étape du br on sécure on y va à quatre tranquille on fait tous les succès sauf le duo et on va voir il ya peut-être des gens qui recrutent devant le donjon je vois ils jouent c'est vrai je vois pas ses serveurs ombre jason petit récord qui vont mourir contre la récolteur à devoir commencer ça ça va être terrible des protecteurs de ressources c'est des autophiles d'ici je vois des autophiles tu perds t'es mort tu perds t'es mort tu perds t'es mort le cercle de nuit salopards vous l'air p ad et tu perds t'es mort il y en a plein c'est la guilde à qui tu perds t'es mort attends ils sont énormément là dedans là tu perds t'es mort c'est qui la guilde de us c'est quoi et la guilde de last moi je suis chaud fait qu'à ça dit vas-y c'est l'ast tu perds t'es mort c'est l'ast ok il sait qu'il a fait une faute d'orthographe ou pas parce que bon chaque bon un minimum quoi s'il te plaît l'ast non guilde chill de last ouais chill chill last chill vous êtes sûr du coup j'avais une question je pense que je vais tester cet event mais genre si je suis en combat avec quelqu'un et que je meurs mais que le combat est quand même oui non non ça va tranquille tout se passera bien et nuit 32 quasi full bouffe tout vas-y come on come on eh ben on est quatre en vrai c'est parfait on a un saudi 42 un eni 42 steam 44 et eni 32 vas-y rendez vous sale 1 c'est le trousseau moi j'ai trop confiance au chat vas-y go à n'importe quel moment il y a un mec qui rentre il me tue en combat il abandonne fin je sais pas pourquoi au pire ça finira comme ça ça finira comme ça j'ai confiance au pire je vais jouer ff 14 c'est pas dramatique très bien de l'ast c'est au lit et les cafards à au lit et les cafards c'est sa guilde hardcore et tu perds tes morts c'est sa guilde chill ok ce que vous êtes là du coup moi je cherche paumy zexio et protectrice paumy protectrice et exxion c'est bon tout le monde est là je lance les combats ça vous dérange pas je vois aussi vous êtes là panoplie bouffe tout c'est bien ou pas et les cadres je sois j'ai dit tchâle on va faire poser pince en bas lesquels je donne pas des idées vous sacrifiez en même temps de vous vous amusez un moment tada 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 7 ce sera tout pour monter un bien sûr ff après sur ff là je vous cache pas que j'ai pas grand chose de très intéressant à faire on m'a dit que j'entrais dans une boucle horrible je suis à là bas je viens de faire la boucle incroyable du jeu le level 50 les quatre combats à la d'affilée qui sont insane avec les donjons et tout et là on m'a dit que j'ai rentré dans une transition de 100 quête horrible à faire avant que ça redevienne bien je crois qu'on m'a dit là tu as une centaine de quêtes level 42 level 50 à faire on m'a dit que c'était le deuxième morceau horrible du jeu et qu'après c'est fou de banger là tu vas en chier il paraît que là c'est dur mentalement avoir un avance temps bleu je sais pas il paraît que c'est la phase de transition avant la première extension et expat terrible mais bon je vais voir façon j'ai pris une solution dans ma tête on va voir si elle marche en fait je me suis dit quitte à ce que le gameplay early la soit long et nul je vais m'intéresser au lore même si à la base ça m'intéressait pas je vais try hard je veux connaître chaque pnj toutes ses intentions pourquoi j'ai ramassé son pommier est ce que son pommier plus tard deviendra une dinguerie je vais vraiment me focus dessus comme si c'était une série c'est moi qui s'enquête maintenant je parlais que c'est beaucoup 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 après banger mais je vous fais confiance tout le monde me dit banger faut juste passer il ya genre 80 heures de jeu horrible horrible c'est pas non plus horrible parce que le l'ada est cool l'or est cool et c'est ok tu vois mais vraiment le gameplay le gameplay était un enfant de 5 ans quoi qui a une manette avec un seul bouton c'est c'est un peu triste mais faut tenir ça parce que là j'ai bien vu les quatre donjons que je viens de faire au level 50 là a commencé à être bien c'était trop simple mais niveau mécanique niveau esquive truc d'âge machin en groupe et tout c'était très cool donc je vois le potentiel je le vois bien intouchable à l'ego intouchable collant 80 heures c'est de la torture c'est après c'est pas si nul en vrai je dis 80 heures mais je crois qu'en ligne droite en a pour 30 heures comme ça on tourne du riz c'est fini c'est de côté rigueur se 2 pour l'instant c'est mon jeu de coeur quand même je mette ça pour l'instant finale fantaisie ne détrône pas guildes de wars pour l'instant c'est jamais après mais pour l'instant si je devais juger les deux de là où j'en suis sachant que guildes de wars 2 je suis au full late game et guildes de wars et fait surtout début donc c'est dur à comparer mais pour l'instant des à l'or ff guildes wars 2 gameplay guildes wars 2 il est loin devant ff très très loin difficulté difficulté ça veut pas dire c'est dur ça veut dire c'est bien adapté ff vraiment j'ai l'impression d'avoir quatre ans après pas honte ouais voilà j'ai pas grand chose d'autre comme point pvp le pvp que j'ai fait de à j'ai pas trop tester le pp dans les deux jeux je pourrais pas je pourrais pas juger mais moi qui en a rien à voir je suis pas d'accord je trouve que ça se compare de fou en vrai c'est le principe vu de 3d que tu mets au dessus les raids c'est le même principe d'esquiver et taper au bon moment c'est un jeu multi c'est un mmo qui est basé sur un monde ouvert si si tu peux pas ils sont ils se ressemblent sur beaucoup d'aspects quand même abuse il ya des trucs les différencient forcément ça reste de jeu différent mais il ya quand même beaucoup beaucoup de ressemblances 3hp tory craft la théorie craft que ce soit effet fou guilde wars il ya rien n'est pas de réflexion si tu joues pas là d'un niveau 75 temps réaction le même stuff que tous les pas dans 75 que ce soit guilde wars ou final fantasy pour le coup pour le coup c'est dommage c'est dommage d'avoir à ce point là réduit la personnalisation des persos au point que vraiment on te donne ton stuff et on dit mais le et te pose pas de questions ce sera bien tu vois quand il veut plus que chaque zone on m'envoie il ya zéro challenge après guilde wars 2 je suis peut-être biaisé dans le sens où j'ai ni fait l'histoire principale de début ni saison 1 ni saison 2 j'ai commencé guilde wars saison 3 pass of fire saison 4 soto et j'ai même pas fait earth of throne c'est l'avantage de guilde voir c'est que j'ai pu skipper aussi toute la partie chiante alors que ff j'ai dû me la taper j'étais obligé donc pouvoir je vais jusqu'à où dans les ff 14 là je suis niveau 50 je viens de terminer hier soir enfin cette nuit à 4 heures du mat ma quête principale niveau 50 et je suis maître d'ast niveau 61 comme ça nomade blablabla blablabla ff en soi c'est qu'un niveau de l'heure de guilde wars du show fou je suis au late game complet on a fait les raids en cm on a fait les frac talent cm on a fait ce qu'il y avait de plus dur à faire j'ai pas tout fait après j'ai pas un gros traitement non plus mais on a on a vu quoi on a vu on a tâté un peu mettre une petite gardienne j'ai cherché sur le charbante oh c'est moche non oh c'est joli comme jeu la déa de wo est plus jolie que guilde wars et que dans le fantasy j'aime beaucoup beaucoup la déa c'est l'égout des couleurs d'office il se passe où là dedans c'est trop c'est incomparable d'office tu peux pas c'est pas du temps réel c'est pas du tout les mêmes graphismes c'est pas du tout la même façon de jouer ni de personnaliser son stuff et tout mais dofus c'est un jeu je peux y jouer pendant 20 ans et j'y ai joué pendant 20 ans ff ou qu'il doit voir c'est pas sûr que ce soit des jeux que moi perso j'ai joué pendant 20 ans il ya trop t'attends trop facilement en tryhard dans le jeu tu fais trop facile tu fais trop rapidement tout ce que tu peux faire dessus alors que dofus pour faire tout ce qu'il ya va faire dessus il a fallu en mettre des heures et des années j'aurais ff je suis sûr que si je passe un an à tryhard quand je dis tryhard c'est jouer comme un gros débile comme d'hab dix heures par jour je suis sûr que j'ai quasiment clean tout le jeu en termes de raids et difficultés de machin j'aurais pas fait tous les succès et tous les machins tu vois et encore peut-être pas tous les succès je pense leur système de succès il a l'air bien hardcore par rapport à dofus mais mais le jeu classique d'avoir tapé le donjon le plus dur et où je suis mort oscar adoré solo aïe 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 tout faire sur la fête fois de chômeur il met 10 ans non mais genre pour prendre le tu prends le dernier raid du jeu le dernier contenu avec le mode le plus dur ultimé je sais pas quoi en combien de temps après l'ultimate je vous dis tout de suite m'intéresse pas plus que ça sur ff on m'a dit que c'était l'extrême qui me correspondra bien donc moi je vise l'extrême mais l'ultimate ça a l'air d'être vraiment pour les gros tryharder 18 heures par jour qui font le même combat en boucle pendant six mois enfin ça m'intéresse pas plus que ça niveau gameplay l'impro partage pour un guide ff 14 il faut postuler tout le monde peut inviter on est une quinzaine dedans c'est arrivé à trouver un mec bas demande sur mon discord dans la ff 14 ils sont une petite dizaine quinzaine ils peuvent inviter je pense j'ai vérifié dans le monde tout monde a le droit d'invite il ya les bonus il ya un bonus en ce moment qui tourne avec un modus d'xp et tout si vous voulez j'ai tout mis hier soir je suis occupé avant de partir ultimate les gens en groupe vocal mettre deux mois en général pour qu'il a fait ça ouais c'est dinguerie non ça m'intéresse pas ça tout comme sur world of warcraft j'ai adoré faire les rails et tout mais pas à chaque fois les raids je peux qu'on les appelle ça le truc le truc au dessus le truc vraiment difficulté max c'est pas mon truc j'aime trop me balader sur trop de jeux différents en même temps pour me dire je comprends que ça existe je comprends qu'il ya des gens qui kiffent ça tu vois quand c'est leur main jeu depuis 15 ans et que c'est leur dernier défi entre guillemets faire dessus mais de mon côté je préfère juste jouer un autre jeu que passer huit mois à taper le même combat tu vois le mythique ouais tu veux faire des succès sur la ff t'en as pour longtemps je suis à 60% des succès j'ai des milliers d'heures ouais non ça allait mais je sais pas si ça me plaît le système de succès inatteignable il ya beaucoup de jeu merde attends j'ai pas le droit de faire ça parce que ça va la détruire j'ai pas la détruire pardon pour le temps de réflexion c'est un mois avec une bonne guide c'est fine c'est pas inatteignable c'est juste qu'il ya beaucoup de contenu mais est ce que ff c'est un jeu où aujourd'hui si tu commences tu peux avoir 100% point de succès parce que vraiment guilde wars 2 tu peux pas et ça je trouve ça trop dommage en fait il ya eu des succès à une époque qui tu vas les ils sont plus là et du coup tu peux plus les faire et des mecs ils ont fait ben j'ai joué au final ce combat j'ai pas fait qu'il n'y a pas terminé auquel le banque même à moi parce que sur d'avoir dit qu'après 5 fois 4,50 sous ouais moi c'est ça moi un combat ouais je dirais à peut-être pas 4 5 en vrai les raids les raids cm sur les devoirs c'était sympa de passer une heure et demie sur un fight je dirais mon max et ouais deux heures sur un fight au bout de deux heures sur un faillite c'était moral et une vingtaine de fois vas-y flemme ça devient ça comment ça a pu devenir drôle ça commence à juste devenir je répète mon truc en boucle jusqu'à que ça passe je m'amuse pas spécialement j'ai mis les contenus en fait j'aime bien le genre de contenu que tu passes en trois quatre fois le temps d'assimiler la strat de dire ah putain j'ai fait cette erreur pas que j'en fasse le temps de faire des erreurs d'être puni de refaire l'erreur plus tard même quand tu la connais le temps de dire putain je suis bête et après ça passe quand tout le monde se dit ok on était focus tu vois j'aime bien on verra toute façon je vous dirai tout le monde est prêt tout le monde à sa vie non vous avez pas encore vous dire on va attendre david lenni tu nous dis excio dès que tu es prêt l'idée sur le br ce serait qu'on réussisse à passer du coup le bouffe tout royal le temps c'est quoi prudent ne jamais finir sur un jeu sur ok puis c'est la mine et blitz et c'est quoi un mulou dans la bergerie les ennemis de ne pas recevoir de son roi ça se tente non on fait un t1 on se booste tous t2 on passe tous sur le br dès qu'il a joué et après on finit le combat comme ça on fait blitz et spécial peut-être c'est chaud non vers ma sac qu'est ce que tu veux qu'est-ce que tu leur massacres spotting guide i won't try our dish j'ai pas une vie de travail à mon pas une bonne idée ça tu pourras taper dans de l'iréal au ciel à la limite mais c'est ma paire moi je vous dirai de temps je vous irai bien en jeu directement ce que j'aime bien ce sera plus simple de de vous dire j'attends de voir en groupe ce qu'ils me disent baguette et nouveau foule ah oui je vais voir si je fais du tri ils sont niveau 7 déco vas-y si vous si vous avez un peu de place et que vous êtes rapide ça inclut niveau 10 soit son minimum là sauf c'était mais qu'ils avaient rejoint était trop content d'avoir rejoint ils se sont dit ok je peux avoir que deux heures je reviens très tard après voyez accès niveau 9 c'est l'ancien il ya que ça vous avez quelques places et le reste on va attendre alors qu'est ce qu'ils disent avec la sacré chez il ya moyen mais faut pas qu'il la désinvoque si on focus le br il peut pas de soin il me semble il peut pas sauter au soin lui ah oui c'est vrai ouais mais si on le focus t1 et qui rajoute les deux on perd blitz c'est ça le truc c'est vrai que je me dis jamais on le passe t1 je pense pas il va avoir quoi mille hp 800 il a quand même d'hp le chat le br là qu'on va lancer est-ce qu'on peut le terrain si on passe tous dessus je pense pas on a un sadi un steam mon entier il est éclaté ah mais j'ai un problème avec ma tourelle ma tourelle niveau 1 elle est trop chiante à cette up 500 650 pv on les faire appareil on tente avec une sacrifiée ah oui j'avoue que si on les voit d'appareil soit n'est pas mais je suis con je suis con je suis con on a juste à taper les mobs ont fait le mode t1 ont fait un mot t1 on essaie de faire le boss t2 si on voit qu'on fait pas le boss vas-y on fait ça vas-y on fait ça je lance mon des prêts mettez un air dans le chat prenez vous apprenez vos orbes c'est le bon moment là pour que ça passe bien orbe quoi la catégorie des orbes ils ont mis ça dans quoi je suis bête ou ils ont mis ça dans un équipement assez inconsommable ordre de crits ou ordre d'un tel ordre d'un tel un petit ordre d'un tel jamais vous pouvez le terrain on va pas le terme et on va essayer de le burst r r r allez let's go force à nous on va voir l'initiative on va voir comment on se débrouille dans l'idéal faudrait que ce soit moi c'est chiant moi qui commence le bouffe tout noir il faut que pommies et protectrice en un tour le dessus ça va être chaud collant de versatiles il a quand même hp le bouffe tout noir 300 20% de reste feu quand c'est chaud non 300 mois t1 je vais je vais set up en vrai je peux prendre le risque je vais juste me poser une tourelle je vais faire en sorte qu'elle touche personne pas qu'elle troll je vais la poser là et on verra à partir du t2 où est ce que je la replace parce que faut que j'arrive à l'évoluer niveau 3 pour que je la maîtrise sinon ça va être la merde mais il peut la désinvoquer attend mais il peut désinvoquer ma tourelle on va reprendre notre temps de toute façon on a un ami on a fait qu'à tranquille normalement je peux faire ça 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 pas encore scaphandre je peux gardienne histoire 2 et qui a pris des coups dans l'enni qui est parti là bas mais je peux pas le gardien pas le coup de gardien regardez pour plus tard quand on en aura besoin je ferai rien c'est au prochain tour la tour est niveau 3 elle aura pas fait de la merde ok suspense un peu quand même bah vas-y je pense que est ce côté 2 en fait l'idée c'est qu'on commence par le brd en fait là faudrait que zexio t2 on va tous sur le br et on espère que ça passe mais si ça passe pas bah tant pire du pire on perd blitz mais on aura prudent et un mulou et ça c'est quand même cool moi j'aurais fait ça comme ça ce que blitz on a peut-être juste pas les dégâts et là on vise le t2 on fait ça et on fait un mulou prudent quoi prudent ça va être chiant l'enni s'est fait complètement bloqué et protectrice pourra pas le bouger ils font quand même mal je vois nos pv qui descendent vite petit rempart ouais lenni va se faire arracher par le biais j'espère qu'il part sur l'arbre à l'écrit waouh ouais go full br ou le full br et au pire on aura juste les deux autres et c'est déjà bien on fera pitts kick plus tard qu'en avant des gros dégâts ah ouais tu fais le tchal tu fais prudent je vois que c'est intéressant on fait un t3 du coup t3 faut juste que tu restes en vie en fait ça qui me fait peur t'as 140 hp aïe top fort lui et lui me bloc et si je torpille je nique l'aspiration ça coûte deux gardiens aspi et tout évolué on va aller là je nique pas les tchal et là je peux la contrôler mais ça vaut pas le coup de commencer à taper si je fais le bouffe tout noir non ça vaut pas le coup ou lui il joue quand il y a qu'il ya le sadi qui joue est ce que le sadi peut faire 140 là je tente pas je tente pas mais ça aurait été un bon code je pense que je tape lui et que le sadi le fasse derrière on va voir fin du rush non tranquille tranquille aïe dommage la pesante qui passe pas moins zéro p.m. on a sacrifié j'ai peur que là il lance un gros sort de désinvoque le dr mais je sais pas s'il a encore ce truc faut juste que les nids restent en vie on a vraiment besoin du dps de l'ennui ok ça a l'air d'aller je pense qu'il t'en casser c'est bon on est bon faut juste est ce que lui peut détacler sans niquer le tchal aïe je crois que c'est dead et s'il le tape on perd le tchal là parce qu'il va soigner là il est dans une grosse réflexion protectrice il se dit merde ah oh bien où ai-je très cool bon vas-y on met toi au bia ah putain la sacrifiée elle est loin et ma tourelle elle est loin ça sert à rien attend attend pas le biais pas le biais bon on est parti pour le biais go biais go biais wouah attends c'est à moi juste après là il ya lui qui me bloque et je détacle pas j'ai une aspi ma tourelle est loin de fou j'ai pas un truc qui permet de me tp avec attends ça attire ça ok au moins le tchal là c'est ok après si on tue tous les deux un mob genre moi je vais sur lui et ma tourelle aussi je pense que ça le call je pense que c'est ça le call et je bouge que ça dit et du coup le biais en gros vraiment j'ai lui et le s'a dit de toute façon ça sacrifié comme ça il utilise pour lui c'est bien c'est bien je mets ça sur lui ça dit tu tue le bouffe tout 185 à tout prix on va éloigner lui et on va faire le bouffe tout juste comme ça le biais ne soigne pas on prend le blitz et normalement on a tout alors tu peux y aller tu peux y aller ça rattrape à l'échelle dans tout le cas blitz on peut pas blitz on n'a pas les dégâts autant garder les deux autres 480 on les a pas avec ça sacrifié en fait on n'a pas la portée de l'arbonneuse dit de sacrifier c'est impossible on risque de rater deux chats son foie non pour moi blitz on l'oublie mais pour pas rater le deuxième et qu'il ne soit pas en tout de 185 on pouvait pas c'était trop dur à taille mais le fait d'avoir tout bien quoi dans la box je sais pas du tout vous avez quoi dans la box vous manquait une stratégie sacrifiée mais je pense pas il n'y avait pas moyen de donner des pieds beaucoup dans tous les cas là c'est bien un ordre commun il faudrait peut-être que j'allais chercher parce que moi j'ai eu ma box est ce que j'ai ouvert mon stream a commencé mon stream où j'ai été con drop moi j'ai eu des droits je suis sûr j'ai pas pris drop twitch ils voient les détails j'ai pas pris inventaire en bon audit récompense mais je devais pas bon je vais attendre ces deux heures mais d'utiliser les autres comme ça l'aspect est validé mais là on va valider l'aspect normalement justement c'est le principe on va rater blitz mais c'est pas grave on a juste à one shot les deux autres mobs tranquille le plus dur c'était prudent prudent c'est pas évident non plus mine deux gens qu'on a personne qui joue air là on s'en est bien sorti je trouve on avait tous des petits combos des petits trucs et là bas vas-y on burst tout noir ma tourelle pourra pas l'avoir mais c'est pas trop grave normalement si je passe par ça est ce que je le dégage lui il fait chez personne en vrai c'est là avoir comme ça il faut juste tuer le bouffe tout noir avec deux perso il a 160 je m'en fais pas du tout il dit se lève j'allume ma toure nanana 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 je l'ai pas du tout j'ai plus le rythme ah ouais c'est vrai que le bouffe tout noir va mourir en vrai c'est bien vu est ce que le berg peut soigner d'ici je pense pas c'est bien vu en vrai tu m'as fait peur mais non c'est ok si berg sonne pas l'homme il sonne pas il sonne pas il sonne pas c'est bon prendre faut que le chef il meurt et le chef il a 165 je m'attoure elle je mets sort normalement c'est ok c'est ok je teste la tactile qui pousse ici je teste un peu les modes de poule pas l'argent les nissons bien quand même c'est cool ok ok et il n'en reste juste lui je regarde un peu mais ça comment j'attire ou que je pousse une tourelle pour la pousser j'ai vu que j'avais torpille pour l'attirer je sais pas ce que j'ai j'ai un mara chez ça on tire de deux cases et ça me coûte que un pa c'est pas mal quand même ok je garde dans un coin de tête quand même temps de l'event 32 jours on va communiquer quelques joueurs dans combien de temps quand tu veux tu peux quitter l'event quand tu veux il ya un pnj tu cliques et hop t'es t'es hors event mais du coup c'est fini après si tu cliques dessus t'es plus dans l'event tu n'auras pas de récompenses rien après les récompenses ça va être compliqué je crois je crois que si vous faites pas partie de la équipe de l'os baroudeur je crois que les récompenses c'est compliqué papa zexio tu me fais quoi bim ça soigne tellement bien en faisant des dégâts corrects de fou et une réduction je n'ai pas du tout joué depuis tellement longtemps cette paix ou hop et voilà enfin l'évolution sera rien je n'aurai rien d'autre on laisse que ça dit d'ajouer gg en vrai de chale c'est ok je jouais ni c'est op et ok lourd du loup on a réussi à faire prudents et spécial je suis très content c'est très cool plus à 14 ans une orbe intelligence commun bas ça régale ça me rembourse elle que je viens de ramer très lourd on prend nos petites pépites on prend nos petits trucs une petite ligne de br je pense que les crafters savent quand même qui fait on avait la laine d'air c'est pas si évident à part donc on prend 45 46 ok tranquille on va rendre la quête avec les tags qui est normalement à la taverne d'astroïde toi puis et voilà gardienne 2 maintenant parce que j'aurais perdu elle serait repassée parce que j'avais marquette 3 à j'ai le droit à repos 3 gardienne 2 j'ai le droit ah bah oui j'avoue y'a rien qui m'ont empêché tant que je mets pas je n'ai pas d'avoir le niveau 3 c'est ça gg gg est ce que vous voulez avec la team là qu'on fasse le donjon après ça va être quoi ça va être chaffer rodin je crois que c'est chaffer à mettre des clés pour moi c'est chaffer qui propose après au coffre forgeron et chaffer il peut être un peu technique chaffer je sais que les rush temporis c'est chaque fois on est au chaffer on est en mode 1 1 c'est pas si fric ça en fait le full succès est dur ouais c'est les succès qui sont risqués qui pètent les couilles mais là moi je tape en zone pour le dévoiler c'est pas mal on a un sadi pareil juste à infecter un double quoi et ni je crois que ça a de la zone vas-y on enchaîne les donjons avec cette team si vous voulez je pense on est bien venir ici donne dpa il ya du gros soin on a vraiment une belle compo je pense steam sadi et k eni c'est lourd je vais faire c'est hard ouais je sais que c'est hard mais je vous cache pas que dans tous les cas je suis pas là pour tard l'event je compte pas passer niveau 200 et avoir tout fait ma route et tout nickel et dans le sens où j'ai pas envie de j'ai pas envie de me taper l'étape entre deux donjons où tu dois former pendant 8 heures le même moment boucle pour prendre quelques levels pour rassurer du coup et tout ça m'intéresse pas donc je vais juste faire les donjons dans l'ordre comme on fait d'habitude jusqu'à que vraiment je sais que c'est pas possible et à ce moment là on verra soit on sera wipe et baffin soit je sentirais que ça se passe bien et je me dire bon allez go farmer quelques pour casques quelques petits machins parce que là où d'habitude dans temporis on fait ça et ça se passe bien mais parce qu'on drop des items tout le long la panoplie pio elle va vite avoir une limite et problème c'est qu'on arrive à la limite et que là pour faire des stuff vous faites comment pour vous stuff là ceux qui sont au dessus ça au dessus de ça ça commence à stagner fort non pour moi le niveau 50 ça va stagner de zinzin parce que là faut crafter des panneaux tu peux pas rester en panoplie pio niveau 60 tu vas te faire fumer par tout le monde aujourd'hui passer par telle et là je pense pas que j'étais aussi loin de là où j'étais tu peux drop le bouffe pas depuis beaucoup c'est beaucoup mieux que panoplie pio je suis pas sûr si là si tu mises clic sur un bop t'as l'air con aussi faut faire gaffe où je clique en train de monter bijoux cordeau et tailleur ah oui au loup en fleur nouvelle combien les trois métiers le plus beau fait éclater pas je crois aussi elle donne un pa il faut passer pas de bouton pour une pa j'avoue que le père en plus pourrait faire plaise mais c'est dur à dropper la panoplie bouffe tout moi j'ai trop qu'on vient là un thème rien zéro ah oui y'a deux coffres qui sont tombés mais c'était pas pour nous donc les gens ils farmeraient la panoplie bouffe tout mais c'est vrai que ça change pas que tu es coincé niveau 60 qu'est ce qu'ils ont prévu les mecs comme l'as baroudeur et tous ils ont dû en parler un peu de leur route de rush non ils ont tout gardé secret ok cordeau 20 my bad bijoux 36 tailleur 27 et cordeau c'est cringe je dis pas ok cordeau level 20 savoir en 5 ans tu détères à aller drop ta pano mais c'est quoi tu te fais une panoplie une clé là un truc cachet de l'event c'est quoi la ref c'est de capter la ref qu'ils ont voulu faire on a un slip et une clé sur une île j'ai pas la ref oh ah bah tiens vous avez vu la strat ils sont comme ça du coup les cafards là quatre sacris eau panoplie en mousse la strat est sombre on les a vu on les a vu on a capté leur strat il ya les mecs comme nous là tous les mecs en panoplie plus qu'ils n'ont pas tout compris la strat inc mousse c'est la panoplie bouffe pour ouvrir ok ok et ouais chaffaire ronin mais je pense chaffaire à 4 ça se fait on a quand même de quoi t'empo et où on peut se faire le chaffaire on va passer par le raccourci des roublards au centre d'astrub n'oublie pas qu'on voit les gens hors event oui ça c'est dommage mais en même temps je comprends que c'est beaucoup plus simple de lancer directement l'event sur ombre dans un nouveau serveur c'est vrai que là quand tu es sur un nouveau serveur tu crois un mec en solo monk tu fais abattard abattard alors que là tu crois qu'on va tu vas juste dire moi c'est d'être un ancien joueur alors que ça se trouve c'est un gros pgm du serveur t'en sais rien le lag à ce truc c'est effrayant avec ces deux panneaux tu montes le même sans facile à les gens vous pensez qu'ils ont été levé le sang avec les panoplie bouffe non mais c'est horrible de faire ça ça veut dire quoi qu'ils se mettent en panoplie bouffe ils vont dans une zone et il forme 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 que des mob les mob les mob les mob les mob et ils font que ça jusqu'au niveau 100 oui j'imagine que c'est la meilleure strat pour juste prendre de l'xp mais albuéra à les panoplie d'albuéra bien vu bien vu ils ont géré pour cet up ouais clairement moi je trouve aussi que c'est cool bah après il ya forcément des des points négatifs mais c'est un mini point négatif temple roublard on sort je pense faut juste pas guérir de les succès on fait genre un succès on grite pas plus après on est quatre je me sens que en vrai je me dis qu'on est quatre j'ai souvenir que le chaffaire c'est chiant quand tu sais de tout faire mais que t'es deux mais quand t'es quatre je pense qu'on peut juste tout faire sauf duo ça devrait aller c'est premier nomade je crois ouais ça va ça va mais c'est déjà ouvert je suis un connard c'est pas d'aggro c'est bon bon moi t'inquiète t'inquiète je dois je suis devant je vais sale 1 je passe à l'un je me reprends un petit truc à grignoter et on lance fast 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 ça peut être mourir là dessus aussi de ça lorsque je sais pas mal du tout moon j'aime bien en vrai j'aime bien faudrait que je lise mais ça mes derniers sors que j'ai eu je vais ranger vite fait ma barre fois une pousse de 2 pour 3 pa en fourche c'est pas mal que je vais le garder en fait faut que je note mes sorts à sa pousse ça ça pousse ça ça attire que je note un peu mais que je range un peu les trucs ça c'est mon deck longue vue marée basse 3p ou ça peut me servir je vais le garder bouffe et où aspiration c'est pratique par les mois de m'attirer donc ça va dans les sortes de placement marée ça fait quoi on est d'accord que je suis marée basse perma tant que je lance pas marée pour l'instant marée un jeu c'est quand même un échange de position à 3p ou si je mets ça dans les utilitaires turbine au zèvac tirel gardienne ok j'ai mon deck j'ai fait une guide ouais j'ai fait une guide mais elle est foule un peu la galère ah bah n'hésitez pas à taper le reste du groupe on est voir des foules mais je vais qui que fur et à mesure maintiens zinpe zinpe il est mort et niveau 8 il a ff merci florianos pour le prime qu'elle guerre de voir la boue prime maintenant vous avez plaisir merci 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 et ouais ça se passe bien les premiers sont niveaux 50 52 écaflip vous avez négligé l'écaflip je vous le dis j'aurais dû prendre un écaflip aussi un big écaflip on a de l'écaflip du steam du cra du fécat un sacré qui s'appelle c'est trop nul un panda original un héliotrope quand même un 47 après il a dans sa team et nu héliot et ni yop ok panda ah oui il a fait une team de 8 non de 5 ok team de 5 aucun forge de lance il n'y a aucun forge dans la guide s'il doit y en avoir un il n'a 40 ça va 40 c'est bien là nous on est on est quoi on est 47 tranquille pardon je vais me prendre un truc qui n'était j'arrive tout de suite et le jour de prendre aussi j'ai peut-être Lions la pouvoirstockement la salle de Dominic ça doit commettre Merci. Ok, ils sont dedans, je suppose. Hop, hop, hop. L'autre, j'ai grid, j'ai perdu Kardorin. Aïe, 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 aïe. Les 4 sont là. En fait, R, quand vous êtes tous là, on fait ma place. La place, elle va se faire toute seule. J'ai un genre des gens qui quittent et tout. Pour l'instant, il n'y a pas de place. Full, full, full. Régitement, il est en automatique dans la recherche de guildes. N'hésitez pas à check de temps en temps. De toute façon, vous ferez 0 points. Les points ont déjà tous été pris. R, R, on en a 2. Est-ce qu'on a le 3ème ? Il nous manque Zexio, on va l'attendre. Parce que là, si on lance à 3, on a l'air con. On va vraiment surveiller le truc. On a Yer, parce qu'il ne devrait pas tarder aussi. Ah non, il avait dit quoi à 19h ? Il ne reviendra jamais, en vrai. Il ne reviendra jamais. Zexio, il a mis R aussi, let's go. Allez, let's go. Force. Force à nous. Moi, je joue au 1ème, 2ème. Je vais faire les tchals. Ozef et... en ligne de mire, pourquoi pas. On a 3 persos feu, 1 perso air. Boost PM, boost fuite. Il n'y a que ça n'est jamais dans nos cœurs, non. Quelle légende, putain. Il est venu sur l'event, il n'avait pas lancé l'event. Il avait monté son perso. Vous vous rendez compte ou quoi, quand même ? De la dinguerie. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce qu'il est bête. Petite gardienne, chill. Personne ne peut faire comme il n'a fait ça. Je pense qu'il n'y a personne dans le chat qui a fait ça. Qui a rejoint l'event, qui est monté niveau 10, pour se rendre compte, niveau 10, qu'il n'avait pas lancé l'event. Il a juste joué à ombre. Il est trop con. C'est une légende. Ce type est une légende. Et encore, on ne lui aurait rien dit, il serait montré niveau 50. Il aurait été trop fier de lui. Tu te rends entre Magua et Yax, qui est le plus nul des deux ? Bah, Magua, il est nul et agressif. Yax, il n'est pas agressif. Il est saoulé tropique, quand il fait ses failles. Il est moins tendu, quoi. On a été sur le lèvre, je vois la vidéo de sensation. Ah oui. Ah oui, c'est pas rare. C'est pas rare, on aime bien quand même. Ah non ! Je ne peux pas évoluer. Il n'y a pas de moyens d'évoluer, la tourelle. Toi, tu reviens là. Je me laisse évole ma tourelle. Tiens, tu dois soigner. Et là, on prend votre dégâts. Combien ? 105 ? Mais les prévisus ne sont pas bonnes, non ? 130, 145 et je fais 94. Ça, ça va me baiser. Pourquoi mes prévisus n'est pas bonnes depuis le début du jeu sur ma harponneuse, c'est normal ou pas ? Parce que ça, sur serveur ombre, c'est quand même... Attention, quoi. parce qu'il y a le renvoi, peut-être qui est compté. Je pense que c'est le renvoi. Le renvoi réduit. Il renvoie, ok. Ok, ça va, c'est assez peu courant, donc ça devrait aller. Quel vide rêve d'être la mule à métier. En vrai, là, tu kiffes en faire. Tu te balades, c'est ça, de... T'es avec une team, t'es leur mule métier, ils te ramènent toutes les ressources et tout. On rigole. Salut Slim. Merci le Prime, merci beaucoup. Magoel Prespic. Magoel Sanglier. Jusqu'un Prespic. On en est où je regarde un peu nos PV et tout, mais je pense que ça se passe bien. On a vraiment une belle team. Bonjour, salut Magoel. Pas fan du blase. Ça me rappelle quelqu'un. Une histoire sombre dans une forêt. Arndam, ça m'a cassé les couilles de pas de robe, j'ai grave ma panopio. Ok. T'as plus de craft ta propre panopio, tout tranquille. Beaucoup. Sa vie. On va faire ça. Il y a des trucs sombres à faire aussi avec la mobilité de ce truc, mine de... Allez, pas de gage. On drop quoi ici ? Rien. Rien ! On n'a pas de pain. Il y a déjà moins de monde ici, hein ? On a combien ? On a deux combats sur les maps. Oh, la petite team, lui, joue quoi ? Double Kras. Enu, Eni, Panda. Team full distance, quoi. Ok, ça joue quoi un peu les autres ? On a Carme, c'est quoi ça, team à Carme ? Yop, Elio, Feka, Elio, Panda, Yop. Ok. Et l'ennu, il est à qui, là ? Kimyaki, il est avec nous ? Attends, mais tu fais quoi, toi, ici ? Pourquoi t'es tout seul, Kimya ? Kimyaki, tu veux venir avec nous ? Enfin, groupe de cinq ? J'ai l'impression que... Non, la flemme de prendre un nénutrophe en panoplie aventure. Pourquoi t'es tout seul dans le donjon avec un nénutrophe ? Il est perdu ? Bah, un petit peu, non. Il s'est fait baiser. Ah ! Il est avec eux. Ils ont recruté un nénutrophe, en fait. Ok, c'est le copain de Kimyaki, il s'est dit bon, allez. Pente, t'as vu, l'ennu-trophe, il est niveau 46. Panoplie aventure. Ouais, ça fait trop longtemps, Boomerang, j'ai jamais entendu parler, moi. J'ai oublié depuis. Tout le monde est prêt ? Allez, je lance. Je pense que vous êtes tous prêts. Je vois les barres de vis ont bien remontées. Potectrice. Pomme. Je viens de comprendre le jeu de mots. J'ai dit pommie tout à l'heure, je crois. Je vais aller... J'aime bien cette place, mais il l'aime bien si je vais aller là. Alors, premier duel. Go premier, go partage. Force à tout le monde. Toujours hardcore. Ouais, bah serveur ombre, quoi. Un wipe finito. Finito pipo. J'aurais peut-être dû lancer un serveur avant. Un peu con, ouais. Et ça m'avance pas, ce serveur. Ok, ça avance tout le monde, mais pas moi. C'est moi le savoir. C'est moi le serveur ombre sur Wakfu. Non. Non, serveur ombre sur Wakfu. Putain, ça serait dur. Avec les tentours et tout. Non, 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 non. Laisser à Wakfu son expérience chillax. On est comme ça sur Wakfu. On a des épis de blé derrière l'oreille. On va poser. On écoute de la musique. Rastafari. Tranquille. Pas de jeu hardcore là-bas. C'est ambiance. Ambiance Wakfu saison 1, épisode 1. Petite taverne, petit pote au feu. Tranquille. Tu parlais mal du petit Enu, mais il te bat facile. Enu 46, ça claque. Je veux un V1 quand il veut. Là, je veux un V1 qui vous voulez sur le serveur. Et qui m'a pas de pli de fou. Mon mode tank, machin, machin. Non, j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. J'ai failli détruire ma tourelle. Mais lui, l'autre, il m'a donné plein de stats de fou. Bon, le Ratsa, la tankiness. Folie. Pourquoi ça a poussé ? Je sais pas. Un V1, le perdant de l'aide son perso. Ça serait marrant, ça. C'est lui qui perdait son perso contre un Enu. Enu contre Steam. Je réfléchis. Mais le problème, c'est que s'il va à plus de cette pote ma tourelle, je peux plus rien faire, moi. Moi, je tape 5 P au max. Il doit avoir un sac à dos de fou, là. C'est Kimiaki, je te 1, 20 quand tu veux. Vas-y, rendez-vous sale d'après. Rendez-vous sale d'après. On va régler cette question de con tout de suite. Prépare-toi bien. Sale d'après, hein. À moins que tu sois mort, sale 1. Je sais pas, mais... J'ai quelques doutes, quand même, parce que, bon... Enutrophes, tu vas faire quoi ? Tu vas me faire des lancées de pièces ? Non, mais je load-play. Je pense que je load-play. Je vais me faire rafaler. Pour Lego, j'y vais. Désolé, ma team, si je perds, je dois supprimer mon perso. Le mec qui nique tout. Du coup, ça se tape combien, en sacrifice, là ? Oh ! Mais ma tourelle tape pas. Mais c'est de la merde, du coup. Je comprends pas l'intérêt. Je perds ces dégâts, là. Ah, quoique, en vrai, ça valait le coup. Et il disait, ça réinitialise le call-down. Après, dans le genre, je peux pas. Je suis avec un groupe. Random. Ouais, vous avez vu comme il se cache, déjà ? Là, vous avez vu ? Dans sa tête, ce qu'il se dit, l'inutrophes, c'est... Ah ouais, mais attends, mais c'est des petites maps. Il va m'attraper facilement, en fait. Mon inutrophes ne peut rien faire face à un steamer dans ce donjon-là. Tu vois, il commence à paniquer. Et là, il est en mode, ouais, alors qu'après le donjon, on sera dans la forêt. Les maps sont grandes. Je devrais avoir des chances de courir et de m'en sortir. Allez, c'est bon, c'est abandonné. C'est un FF. Tu FF ? C'est soit le salle d'après, soit rien. Il est en train de paniquer. Aïe, 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 aïe. C'est un FF mental, je le prends comme une victoire. Ciao. Le ciao, les ennemis. Ne pas besoin de se battre que j'ai déjà gagné. Tu peux déjà délai de ton perso qui a mis à qui. Là, il voit la map, il fait... Je ne sais pas beaucoup. Je pense que les Sadis salutera ce côté. Ouais, je pense aussi que Sadida, ça va être cool. Regarde, t'attends, là. Tu as deux secondes pour un défi. Il demande à sa team ? Il demande à son pote ? C'est une question ou c'est pour moi ? Lance un défi si tu es prêt, Kim. Il a une écharpe, ouais, là, je crois qu'il a une écharpe dans le pied, là. Qui ça ? Carme. Tu fais prêt avant. Parce que j'ai gagné la bataille de rougueur. Ah, putain, il a l'initiative. Bon. Ça ne m'arrange pas, ça. Vas-y, tape. Il y a combien d'HP ? Il se booste 50 puissances ? Ok. 5 p.m. Tranquille, je pose mon jeu. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Ça me ferait trop marrer qu'on revienne du défi et que ses potes soient plus sur la map. Il va t'allumer. Attends, 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 j'attends de voir. Pour l'instant... Ah, le moins 4 PO, ça fait mal. Mais dommage, je ne suis pas porté modifiable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo. Tu reviens là, s'il te plaît. Tu appelles de merde à VAMCAC, en tous les cas. Pour l'instant, je lui mets 70 HP. Ah non ! Oh non ! C'est terrible ! Oh, la run ! Ah non ! Il fait quoi, lui ? Ah ok, il commence à être smart, l'énitrophe. Attends. Mais attends, mais Swan s'appelle ? Il fait quoi, lui 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 ? Merci. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais force, mon pote. Ah, vite dans le sac animé. C'est pas fini, c'est pas fini. Il a des ressources, il a des ressources. Mais je pense que je le fume. Vraiment, je vois pas comment il... Je suis large, j'ai 400 HP. Ah, il est con, la tourelle. STP, un effort. Bon, ouais, c'est OK. Mais pas de taxi pour les deux poutres. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais j'ai plein de ressources encore. Il a juste une VIP. Bon, merde, ça peut quand même chaque fois. 47 HP, mon pote. J'en ai 262. Pourquoi il en a bien ? Ah, je sais pas. Ils ont tous dit que j'allais perdre contre un énutrofe. Il va devoir délaître son perso en plein donjon. Aïe, 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 aïe. Allez. Ah, ils ont attendu quand même. Tu me délaide ce perso, s'il te plaît ? Ah, regardez-le. Il a même pas respecté ses engagements. Aïe, 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 aïe. terrifiant allez vous êtes prêts ou quoi rr est ce qu'il est prêt bah ouais de toute façon j'attends que deux r let's go un streamer de fumée par un vieux streamer sa mère déçu mais pas étonné bon allez j'ai en vrai j'ai juste mort petite pause petite pause pvp quoi choisir les challenge statut misanthrope misanthrope élitiste wally merci wandal pour le prime merci beaucoup quand même tu fais quoi tu viens je vois on pourquoi il ya que si nous rejoins vers 19h il a monté un crâne niveau 30 il nous rejoint plus tard je pense que quand même il n'a rien à foutre il va vous dire honnêtement ce qui ce qu'il en pense je veux dire j'ai jamais entendu parler qu'au baine du de l'event du serveur ombre mais se trouve il a sauf et de fou à l'impression les gars j'ai pas l'impression de fou je vais être c'est pas grave lors d'offrandais c'est pas grave arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde petite gardienne tranquille ou ça aurait pu être marrant bah oui c'est rigolo de toute façon on va pas très loin de nous coco le principe on n'est pas du tout en tryhard on à la guilde on a 250 membres on n'a pas réussi à faire un point de score tellement pu sa mère on est là toi ça joue ça clique niveau 40 50 et tout tranquille mais on s'est dit une mort c'est ciao parce que le truc c'est que vu qu'on n'a pas accès à la banque et que tout est en pod t'as même pas le droit genre si tu meurs tu dois tout refaire tu peux pas stocker ta panopio quoi tu meurs tu perds tout donc c'est un peu compliqué pour se dire vas-y on est autour sachant que là faut crafter les items il faut monter ses métiers de forge magie dans sa guilde il faut du coup trouver des runes et comment on va faire la forge magie la forge magie je n'arrive pas à comprendre comment on va faire un avancé peut stocker tu as le droit de maintenant je n'ai pas le droit d'avoir ça que non plus sinon tu as tous tes items de ombre non tu peux stocker nulle part à part le seul moyen c'est d'abonner un autre compte pour que ça fasse mu la pod vas-y la flemme d'abonner un deuxième compte pour ça après si vous jouez multi compte de base vous pouvez le faire mais en jouant monocompte je vais pas abonner un compte juste pour mettre tout un mec oui sinon tu prends un mec comme cocomène qui joue pas tu stock tout dessus quoi mais bon bizarre un peu arponeuse j'avais un sort qui permettait de transe c'est ça non ça c'était pas censé être une transpose marée et change de position ça marche pas du tout là j'ai pas une transpo là on est d'accord je teste on est d'accord je voulais quand même tester par causité mais déçu pas transpo avec une tourelle ok donc quand je veux dépasser une tourelle j'ai que à ma rage pour l'instant quoi et mon sort tourbine aussi de 43 en ligne comme alimentation ok fm c'est du plus c'est obligatoire pour monter jouer sans forge magie sur dofus sans fm vita les exos et bonus je suis d'accord rien que les forges magie vitalité j'ai pas c'est parce qu'on va faire qu'on connaît que j'ai commune avec tes jouets il fera rien du tout mais il a un dofus vulbis il n'a rien à foutre de tes items panoplie piu il a un dofus vulbis sur serveur monocompte l'animal sur dofus rétro monocompte il n'y a pas plus de valeur comme il thème en jeu actuellement ah oui je voulais tester ça mais ça pour déplacer si ça marche un l'a prévu à me disait à ya pas un mode il y avait un petit mode qui doit être ici logiquement vu que j'ai pas été attiré il n'est pas mort il est encore là du coup quand on prend on commence à prendre cher attendez le fait qu'à va mourir attendez c'est combien d'hp pourquoi on galère autant si j'arrive tu te déterre là on voit qu'ici tu joues un peu ou pas toi on fait pas une squad à l'ancienne qu'ici yayax cocomen sur première depuis le début non nous on avance tranquille niveau 48 petit steamer tiens coco si tu veux une idée c'est la tier liste rush dofus on bon si tu as une classe ça met toi ou trop changé on découvre les classes et y'a axe il jouera toc toc après s'il y en a deux cras balec combat ok let's go t'es où invoque je suis nulle part vas-y appelle en 1v1 ou bien sur mon temps jeu sur mon serveur sinon on va sur le tien comme tu veux on va chez toi coco noza t'es avec logis tu vas ramener logis tu mouves vous faites un petit air attend qu'est ce qu'un level 100 sculpteur attend quoi qui coucou allo attend mais ça tu m'entends ouais je t'entends ouais ok attend mais il ya un mec le serveur a ouvert il ya deux heures il ya un mec il est sculpteur niveau 100 mais les xp x3 et tout xp x3 mais il faut les ressources il ya aucune ressource il n'y a pas d'hdv sculpteur sculpteur je sais pas mais c'est pas toujours c'est sur 200 les métiers maintenant t'imagines pas leur gars ah ouais c'est genre je suis là je pense si c'est une guilde qui avait genre c'est 40 du choc pour un sculpteur quoi je pense que je casse les couilles a demandé mais genre c'est quoi l'event en fait le principe de l'event c'est que quand tu crées ton perso sur rond tu as un pnj dès le début faut lui parler sinon l'event qui compte pas les tubes il comptera jamais pas comme il ya que ça a avancé un perso sans se voir qu'il ya sur le perso et en gros le principe c'est juste d'être le premier à faire des activités dans le jeu genre en fait et les 5 et c'est les cinq premiers à chaque fois j'en ai 5 millions sur l'ombre il ya bien c'est sur l'ombre classique et tu crées ton perso et au début tu as un pnj et qu'on prend à 50 mille pod parce que t'as pas accès à ta banque ni l'attendant vos sacs ni rien tout est sur ton perso si tu meurs tu perds tout faut créer un perso depuis ombre ouais et donc le perso que tu crées mais attend mais quand ils ont organisé le truc c'est un état en fait qui fait que quand à cet état n'a pas accès à ta banque ni d'échange ni de tariq et ok ok ils ont été bons et du coup je fais un crâne c'est ça tu fais le cas ce que tu veux crâne mec vas-y j'ai jamais joué crâne ok paum il est prêt et sexuel est prêt let's go et ça meurt très vite on a déjà vu beaucoup de gens mourir cardorim bouffe tout royal il a tué beaucoup de gens en fait vu qu'on n'a pas accès aux forge magie aux items améliorer tout ça ça change pas mal de la donne c'est quoi ça les combattants les ne peuvent jamais recevoir de soins pour nos déliés autre que même je suis insupportable de quoi il y a eu quoi invite un vide quoi collecter mec tu veux que je t'invite dans la guilde vas-y f coco le voyou je peux pas en combat je crois tu t'appelais coco le voyou ouais c'est ça exactement c'est exactement ça ah c'était pas le voyou ouais si si c'est le voyou tu t'appelais le voyeur non mais non amuse amuse coco le voyeur j'ai dit bizarre c'est sûr c'est pas ça tu t'appelais comment je relise comment j'ai pas pu comment j'ai pu rater coco love you ah ah c'est quelque chose pourquoi tu t'appelais comme ça parce que frère je suis un lover c'est comme ça je peux pas je peux pas garder le voyou non non c'est love you nique pas mon rp nique pas mon rp il ya un mec tailleur niveau 100 mais comment ça tailleur niveau 100 sculpteur je comprends ça trouve il y avait une armée de bûcherons tailleur niveau 100 je dois faire le tuto ou pas ouais ah ouais bah ouais tu as une panneau les panneaux puis tu n'en auras pas beaucoup dans le jeu c'est le même mec depuis tout à l'heure mais non mais je donne des panneaux puis où il a sculpteur cordeau tailleur 100 c'est le même mec à c'est une mule métier quoi c'est une guilde qui regarde fou c'est chez baroudeur ou quoi ouah je suis un giga karma je suis mort j'ai un giga karma pourquoi je suis mort ah non les nutrophe il est mort celui que j'ai un vin il est mort juste après ouah ah c'est rude son vieil et nutrophe 48 il perd en pvp il lance un combat il perd en pvm terminé allez hop retour sur guilde wars ah c'est dur ça meurt souvent la joue moi je ne crée pas un mot c'est une tante à une tante à une chance et une chance bonne c'est allé sachant que c'est à chaque fois je me disais on pour cette tranquille on a déjà fait plusieurs fois au monde 150 vas-y d'abus tu vois ça qu'on a fait ça mais savent que là on n'a pas les items full fm exo les kamas et tout on n'a rien rien on peut avoir des petits dons de la communauté non tu peux pas tu peux que échanger avec des gens qui font les ventes ah oui ah non on est vraiment à poil on va être un panoplie plus que niveau 100 quoi ça va pas être pareil je suis habitué à ça non c'est bizarre je peux rien c'est à l'état des voies en dons sans rire mais quand je commence à sortir bah je sais pas pour l'instant en fait c'est un cas je me posais genre pour monter 40 50 ça le fait je prends une panoplie plus tu fais les premiers tours du monde c'est ce qu'on fait ça va vite mais je me demande il ya un moment où ça bloque de fou quand je peux pas crafter n'est rien sans dont le bat quand tu veux que je me vois pas je me vois pas faire l'aventure sans dont il manque un truc tu vois c'est comme s'il manquait la quête tour du monde bah ouais je vais devoir farm c'est vrai j'avais été fait rp exprès genre mode l'over et tout pour gratter des jeux bon mois 30 ans ou pas faire envie je suis niveau 4 bien oui j'ai l'objectif tu peux c'est arrivé à monter le niveau 10 et des gens qui cherchent des petits duocard de rime et obtenir niveau 25 pourquoi vient sortir de tuto ailleurs on ferait un truc pour toi je suis sorti tuto là ah là moi j'ai trouvé des copains on est en donjon chaffaire pour le viniste après je te rejoins du tuto là là d'autres choses pour me chercher des items pure mais pourquoi il me dit ça il m'invite même pas il me donne rien n'a pas d'échange en vert il est ouais le 20 t cool je pense qu'il groupe les mecs qui sont au niveau 100 et où ils ont dû préparer ça tellement clean en moins de trois heures ils ont tailleur cordeau bijoutier niveau 100 et pendant ce temps-là on ferait mais ce que personne leur a demandé de crafter des trucs sont pas montés niveau 100 à temps des trucs mais j'ai pas fini le tuto en fait qu'ils avaient une organisation voisine que ça m'en tuto franchement moi c'est ce que j'ai envie de voir là c'est juste des vidéos des mecs qui ont fait le rush comment ils ont fait j'ai trop envie de savoir les strats comment tu montres ailleurs en deux heures de zéro ça sort de mon cerveau je t'ai dm gdm ig à c'est bon c'est bon c'est bon attends mais il m'envoie des dm trop bizarre tu t'as qu'il donne tout non mais tout la guille donne tout je veux bien mais pour crafter des trucs niveau 100 il faut que tu aies des ressources de mode de truc niveau 90 avec du drop de perso mort du drop de perso mort je pense pas qu'il y avait de failles ils ont fait une bêta et tout je pense c'est légit mais comment comment ils ont fermé assez de mobs 80 90 ni toi qui a des mecs qui joue même pas qui s'occupe juste de leurs gars les chefs de projet ouais logique qui coordine tout ça ça m'étonne pas c'est à dire qu'il ya des mecs ils sont nivaux combien les plus gros joueurs actu parce qu'ils sont sûrement pas dans notre guilde ça hit le quoi le 70 peut-être ne dites pas qu'il ya des mecs niveau 100 drop des perso mort c'était sur tom ustame ah oui là y'a pas ça avec chose en sol la guille d'auto même mec j'aurai varme les plus en boucle ils donnent des plumes le texte avec des graves ah oui c'est sur quel jeu un mais c'est wakfou tu peux pas expé au dessus de 15 de btx peu plus à la tu peux farm du bas level ça passe ok à parler au pnj pour l'état un an j'ai pas parlé au pnj je dois faire croire le pnj attendez on se focus on est sur le boss il ya un monde où on meurt comme des merdes zexuel est prêt et paumille est prêt ok alors ce que je vous propose qu'on essaye de faire ici comme succès ça va être chaud on est quatre on a fait quand même mourir dans la salle d'après donc on va faire gaffe il faudrait qu'on fasse premier il ya beaucoup d'hp premier mais je pense ça se fait nomade et le spécial c'est quoi non balek mais en vrai décision je pense qu'on va le faire vas-y go on fait premier nom on fait tout ça vous dit mais pour vraiment du tout genre devant la statue genre premier nomade spécial et on fume le boss on le forme à t'as raté le tarat et l'effet non mais je suis dans le tuto non mais c'est la première map quand tu crées d'un perso il ya un pnj faut si tu parles pas après c'est fini c'est avant même de lancer le premier truc un perso la vita la vie coco le voyou oh je dois refaire un perso je peux absolument que je garde mon pseudo c'est important allez go pour mieux j'aurais plus vu ouais bon gros focus boss focus on va faire misanthrope c'est placé sur l'acteur à tous les renforts ça va me voir et donc un perso ou comme le fio coco de la bio t'inquiéter pas le premier je pense y en a plein qui ont fait l'erreur je suis sûr que même qu'actuellement il ya des gens en jeu ils sont joueurs niveau 40 50 et ils sont pas rendu compte qu'ils n'avaient pas l'état la buse vérifier quand même le chat que vous avez 50 mille hp 50 mille photos refaire de zéro c'est sûr qu'il y en a qui ont oublié le pnj c'est sûr et certain vérifiez tout cela dans le chat vous avez vos 50 mille pod ou cff ff je regarde si on en a en voilà le mec ça rencontre je sais pas si son réflexe c'est de dire merde croustique lancé ff à c'est le pnj le gynac là tu l'as agressé de vous ouais c'est un petit tour gynac au gynac là mais ça se voit il n'a mais en vrai ça se voit il pacte avec le diable non non c'est bon j'ai la marque maudite omg il ya combien de ff 1 ff putain il est où assez croustique là oh non il n'a que un sur 700 ça va vous en sortez bien quand même s'il ya que croustique lancé à raté niveau combien croustique lanc oh non c'est rude il ya que dix joueurs j'ai pas lancé le jeu à bien joué croustille bien joué croustille bien tenter bon si son hp en vrai ça va je m'entendais à ce qu'il est 1500 c'est ok j'ai pas les barils il ya moyen de triple succès vous savez pas du tout une scène pas du tout en ce moment c'est petit tout était différent c'est le même tuto non bah si si ok t'as cliqué avant du tout là 1 non t'as pas non mais non non j'ai pas fait non non j'ai parlé à l'oujina clouche là ok en taquette taquette moi je suis je suis pacte avec le diable assez sûr merde je vais dévoluer en repartir en le con lenny faut pas que je le tue lui on a le boss à tuer avant et là faut qu'on le trouve avant son tour tranquille est sorti il sorti nulle part c'était votre ombre merci comme dit pour le prime merci beaucoup ainsi en vrai ils ont comme un peu tu as eu deux trois articles de blog il ya quasiment tous les créateurs d'offus qui ont fait une vidéo dessus que ce soit liche us et tout voilà mais c'est moi je suis un enculé je pense juste que tu suis pas du tout ce qui se passe en vrai ça va il ya un peu de comme après sur twitter ils ont tu été une fois hier dessus c'est tout je crois mais il ya eu même un ankama live spécial pour ça et tout en vrai les places dans la guilde c'est parti à une vitesse mais en même temps on va gagner à la fin une interview non tu mens non c'est juste ça une interview un titre inclusif en sens a pu la merde et je crois que c'est tout non tu mens les interviews c'est à dire genre en mode alors qu'est-ce qui lui a fait que vous avez ils ont dit ce sera une news site officielle pour dire ouais comment vous avez fait quoi il ya un mois d'abonnement il ya un mois d'abonnement ah non tu mens c'est vraiment un mois d'abonnement pour toute la guilde qui est finie top 1 mais c'est 250 mois d'abonnement qu'ils offrent mais tout le monde n'en a qu'un tu en penses quoi attend à moi je trouve ça rincer debout je trouve ça claqué 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 en vrai bon pour moi un minimum prends ton graphiste et dit fais une tenue pour la guilde au moins une panneaux exclusives un truc toi la raseuse la de l'interview c'est pour ma chevet interview t'as un gars timide un peu t'as juste pas envie de faire ça avance c'est le pire truc vraiment est ce que tu fais tu regardes quoi est ce que pour ça qu'est ce que je regarde non mais mec j'étais en mode mais qu'est ce qu'il fait je fais mon donjon tranquille non j'ai juste cliqué mystique et j'étais sûrement de notre stream une punition pour moi une interview d'abord vrai et c'est notamment écrite c'est pas sympa reportage c'est genre ils vont encore pour moi c'est je sais pas comment ils vont faire ça non mais on verra en vrai vu le tryhard ce que c'est tu le fais pas pour la récompense oui tu fais pas au pif pour la compréhension ce qu'ils ont fait il s'organiser depuis tellement longtemps pour faire ça clean prendre c'est fou le mec il a enchaîné c'est la même guide là ils ont ils ont tous les métiers niveau 120 ans nous en faire c'est les dax le sous les lacs me dit quelque chose c'est pas je vais à kiss les dax les dax pas joueurs pépé ça c'est les deux choses ce cas est le deuxième joueur avoir débloqué le succès apporté tailleur arda quand il ya un deuxième tailleur niveau 100 jours cela tu conseille de faire les quêtes batons du monde quoi nous on fait juste ça tour du monde on a fait trois donjons tranquille mais les quêtes incarnant pour expliquer je pense balais que juste tu tapes déjà faire quoi j'ai à faire du cimetière risque de mourir non tranquille je vais faire c'est chill c'est ok si je meurs contre un chaveur ça fait quoi voiture commence tout en termes d'égo là ah ça fait mal parce qu'en vrai il tape au cac seulement tu es un cra bon en vrai est un sort qui pousse dès le début normalement tu te fais pas j'ai pas envie j'ai pas envie de vivre ça je pense je vais quand même taper quelques petits chacres bois bon je pense vas-y c'est de place vous voulez qu'on faisait un peu de place de la guide attend vas-y mais je suis on a encore un peu focus sur le jeu marco apitocher une team de ou avec moi un temps je ferai enfin il avait des trucs pour moi j'ai lancé change petit racket qu'est ce qui arrive pas mal pas mal des panneaux quoi temps plus rouge plus rouge ok pas mal non ouais c'est pas mal c'est pas mal je crois qu'on sera en early le chat c'est quoi c'est top top s non mais l'élément c'est quoi les gains dans le chat air il disait tout ce air jusqu'au niveau 100 air de trois petites places vas-y je vous fais deux trois petites places on va regarder à effectivement il est des niveaux 2 c'est cao à faut que je fasse avoir combat après le combat je kick tous les mecs qui sont hors là au niveau 10 ça dégage c'est qu'à quel élément je sais pas du tout on dit c'est air choix quand tu as les premières glyphes niveau 50 60 mais que tu n'es pas raison je suis r je suis r chanson c'est vrai on n'y a pas je suis r c'est vrai c'est que j'ai lancé un combat contre trois tigris masse mec non en solo ils sont chauds mec map kak je pense c'est loose c'est fait face aux tigris masse niveau en ils sont deux ans trop nul les mobs d'orlis sont à chier de ouf où ça t'in n'ya pas de sagesse ou quoi moi j'ai mis 50 60 points de vita mais après un niveau genre 30 ou j'ai sécure un peu ouais sagesse d'emballer à confiance un petit opti ou petit car à l'eau ça va être trop bizarre de la dofus en ouais et longtemps mais ça me fait ça me fait une petite sensace ça tape fort mon écran c'est débile c'est bon qu'on t'étonne encore en fait jamais j'ai vraiment joué cra que sur rétro 260 hp enlevé qui est vraiment les bonnes composent tous les joueurs de l'évaluer je vois qu'on s'en sort bien c'est un peu long tu vois je rendais au cinquième tour et tout mais pour les succès et tout on est vraiment bien la compo qu'on a qu'on a elle est bien avec lignes attention à premier parce que là tous les mobs sont très lourd on va tuer quasiment tout le monde d'un coup et donc car on branche qui m'instra t'a incarné pour xp de ouf tu fais le donjon en full succès et tu passes de 10 à 25 ouais mais pas au début dit c'est genre tu vas parler à la meuf en haut ouais tu as un petit tour effectivement ouais voilà je me disais je sais pas ça commence à quinze heures mais oui si vous commencez maintenant en fait en tout cas si vous n'êtes pas dans la guilde opti vous aurez rien mais vous aurez juste pas de récompenses montant la compense sont pas terrible juste dites vous que c'est le cas de faire une aventure ombre vous allez le plus haut possible si vous m'aurez ben fin quoi c'est pas dramatique en réalité durant ce qu'une interview c'est pas rien quand même une interview dans une petite news site officiel franchement il te tue pas non ah si attend on a gagné quoi là il n'est pas mort encore c'est bon il est mort mais ça parait des premiers attend il est où 1 1 à temps ça part en steak tu perds pas un succès mort non on va pas mourir moi je dégo si tu meurs non on va pas mourir mais juste c'est le succès là on l'a tué avec je sais pas quoi et du coup ça valide pas là là c'est le dogre qui l'a tué mais du coup ça compte pas non ça fait arnaquer de fou là si j'ai l'impression que ça va compter non le dogre l'a tué alors qu'on s'en était up ils ont rajouté un bonbon plus 50 sagesse et trois compenses à ton ils vont le faire en plus ça valide pas le premier le fait que le mobe le tue je suis abattu c'est quoi ça force commune chance commune on s'est fait arnaquer de fous bandes sur le sur le succès et non tofu c'est à 20 ans c'est quoi c'est beaucoup encore ok niveau 50 resac rend un père l'enseur ok lourd donc ça c'est du sort de déplacement de tourelle je vais vous intégrer dans la guide du coup c'est qui coco la noix dans le chat ce b coco la noix coco la noix prendre la vocation dire bonjour on prend ça au des galets ah oui c'est vrai qu'il donne des galets c'est bien ça on verra ce qu'on en fait et on se rend rend de la quête au maître des clés il va falloir passer par t'aîné la traîne aussi ça se travaille pas de fou on est niveau 50 quoi alors on va ralentir un peu parce qu'on va y aller des cocos c'est moi tu peux arrêter de me suivre partout s'il te plaît qui merci ah c'est coco la noix qui supporte je parle et monsieur partout il faut que je fasse de la place dans la guille tu rigoles tu veux que je me suis partout une place deux places oui ils sont morts mais ils sont en train de retraillard tsunaki c'est un abandon tsuniki c'est un abandon zin pg c'est mort mais voilà avec tu fais creux après les niveaux 10 à flas niveau 10 en garde ou pas niveau 10 savent qu'ils n'ont pas grand chose moi je pense 10 c'est respectable personnellement ok on garde les niveaux 10 pour l'instant du coup maintenant je peux pas t'inviter là tant que c'est pas trop la guerre coco le veilloux vas-y c'est pas le veilloux frère merde j'étais dans mon groupe je voulais t'inviter dans ma guilde elle est full merde elle est déjà full moi ils sont trop vifs c'est pas grave t'auras pas de guilde il n'y a pas grand chose à gagner avec à ce qu'on voit mais je veux nique non non je veux une guilde moi bah attends attends je déco attends donc je bloque les recrutements recrutement fermé faut que je clique un mec donc coco tu vas prendre la place de du sa nino vlaovic il équipe ouah c'est long tu m'étonnes oui allez et non de ta place on est d'accord peut-être dans sa guilde autofield vous êtes trop occupé pour ça vas-y refaire en fait je devais être apparemment dès que tu cours sur le jeu tu peux pas te faire inviter c'est trop ok mais auto bon j'ai rejoint elle est bien notre guide ou quoi on va lire le field ouais mais c'est genre en mode quand t'as pas ton rang sur lol ouais c'est genre tu es tombé dans la mauvaise guide un peu là tu vois si tu comptes et très hard c'est pas la bonne guide mouais non tu vois c'était soit ça sur les nozaloulous voilà c'est bien alors tu vois on peut se mettre d'accord tous vite fait c'était facile autofield je sais pas c'est un mec dans le chat il m'a dit ça si je trouvais ça que c'était bien tous les jours là non 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 bon son big cras on va le on te fait xp fast tu rattrapes il ya que savant qui avant qu'ils se recontent je crois qu'il est 35 et axe 38 dédié qu'à revenir vers du niveau neuf là je suis en train de roche les quêtes c'est juste j'ai un peu le donjon après en fait j'ai utilisé mon trousseau pour tout mais juste normalement la quatre ans du monde m'a donné une clé de chaque donc normalement c'est ok oui c'est ça on va faire ça vite fait bien fait et va je vais être un enfer ils ont bloqué les enclos de façon il n'y aura pas d'élevage c'est sur un mois donc je pense pour les gars niveau 51 on n'en peut plus j'espère que c'est une future qui va être supprimé voilà je le dis bah ou bien fortement modifié quoi moi je suis le giga pour un chasseur perso chacun son petit angle son petit élevage de cinq montures max dix montures max et tu fais avec ça c'est beaucoup plus rigolo à s'occuper que les 800 tableurs excel revente je pas quoi ainsi du gars bonjour ils vendent des camas ceux qui font ça à ton fond une grosse majorité je pense que ceux qui ont plusieurs enclos c'est qui élève depuis des années c'est rarement pour le fun du jeu vidéo quoi oh c'est bon pas à nous ne l'offre est pas une question de vue comme sur la poudre que ça pourrait être pas mal j'arrive devant le donjon t'es où toi je fais des glouttes enfin il t'a donné une petite panneau ou pas ouais je trouve le staff l'exo ah ouais j'étais une petite panneau pour toi aussi à bien de voir bien de voir dans j'en bas je vais drop et on a droppé du pied tout à l'air donc je passe j'ai j'ai trois items verts c'est moi je dois voir la pubert c'est un la plus ouverte ouais c'est la verte ou la jaune du coup je sais jamais c'est la verte jaune ses forces ça y est un petit bug là dessus ouais ils sont jamais trop mis d'accord là dessus le problème de sacrés embrouillants interne parce que le familier et c'est l'inverse non le familier c'est l'inverse c'est trop bizarre il faut le jaune pour l'agilité et les mobs que tu tapes c'est quoi la raison de ça je pense c'est un jour ils sont foirés ils sont jamais revenus en arrière quoi ça me va comme explication je vois pas autre chose qu'un feuille je comprends une douche pour donner propre mais qu'il pense que 45 je quitterai pas avec 45 je regarderai toujours en dessous niveau 20 en dessous niveau 20 déco je me dis bizarre sur un jeu devant le donjon tu t'es sûrement quand tu attends je rends ma quête et normalement je passe niveau 10 avec ça ah mais j'ai pas de clé sa propre ou la clé à d'un canal pour la craft et non où ça se drop à mes tours du monde ça commence à un car même non mais faire dans un acteur il me faut une clé mais je sais pas comment on obtient une clé d'un car même je crois que ça se craft craft avec des trucs à faire je pense que j'ai ce qu'il faut avec toutes les ressources qu'on a non recettes brico une autre source une relique un cardam à ça moi il manque pour la panoplie qui me manque à nos ouverts amus ouverts cinq sondre éternel c'est bon j'ai quand tu as quelqu'un redirons ce que j'ai moi j'ai des items j'ai à nos plus ouverts j'ai et amus plus ouverts j'ai pas j'ai capé ceinture oise vas-y un cardam je vais crafter une clé et je te rejoins devant devant tu me fais une tp vas-y salut c'est quoi je sais pas les joueurs dans le chat notre concert sur les chachas du tuto j'ai réussi à mourir sur les chachas du tuto à ici là les chapardeurs et tout non non faites pas d'efforts un minimum il est mort il est dead mais tu penses de ça bah oui avec quand tu meurs tu quittes la guilde non non on te voit niveau tu peux voir tous les mecs qui m'ont fait à mesure à ça va être trop drôle ce que ça c'est ça tu meurs tu quittes la guilde ça libère des places tout le temps atelier des alchis atelier des bricots c'est là les chachas en duo du tuto ça me dit rien les chachas en duo dit sûrement on peut pas rejoindre à j'avais pas réouvert guilde recrutement ah oui il ya deux places force à vous moi je craft une clé clé de la crypte on en prof combien et la tp dp je passe par dessus j'ai reçu les goudes est-ce qu'on dit dans la même instance sur la rue du rejoint si si on est dans le même groupe et tout je vois pas pourquoi tu es dedans toi non moi je suis pas encore dedans je suis d'or je te vois pas devant la bouge à tout un putain mais on a bien fait de chacun vas-y rejoindre moi toi est-ce que je peux non j'ai vraiment fouté sur la caisse de gauche et refaire aux gens on est d'accord à si je te vois ça n'était pas ensemble on aurait arrêté la sauce aux années change tu voulais un anneau non ah bah t'as pas ah oui putain c'était vrai vas-y dedans tiens qu'on part si c'était meilleur j'ai l'euro et si tu veux un chapeau sinon ou des caps ou je sais pas ce qui te manque mais tiens j'en veux pas j'en veux pas nantes j'ai toujours pas non je te donne ça c'est pas envie tout ça au cas où tu as besoin c'est bon pas besoin heureusement qu'on a 50 mille pods mais c'est chiant pour trier les objets après on est good on est good vu le frère il parle de temporis parce que cela en fait la commande la commande drop c'est tout pour les liens qu'il faut l'avoir mais temporis ce que ce soit temporis sur vous la commande elle a juste 55 ans ne vous inquiétez pas les liens sont toujours les mêmes en fait la guide recrute ouais la ceinture en recrutement ouvert je lance speed run versa nomade bonus ça j'aime pas mais rapport je l'ai boosté j'ai fait évoluer le chaffaire juste droppé de pelle versatil au même nomade faut le faire avant ou pas je sais pas putain mec comment on a donné de jeu 20 ans on sait toujours pas si nomade faut utiliser cpm avant ou pas bas sur sur rétro non mais sur rétro nom nomade faut le faire avant ok un vol cher avant c'est un délice d'où tu tapes en zone de ouf c'est quoi ces dégâts de foule mais je suis un monstre mais vraiment j'ai la meilleure classe du jeu mais des niveaux 51 bah quoi mais tu crois qu'ici on monstre mec j'ai eu late game mais mec on a prévu un rougal avec la guilde 51 et tu viens faire un donjon incarnat avec ton vieux pote nul il est rincé c'est respectable tu as vu on a même pas de portant j'ai envie de me poser de me dire une petite panneau 50 je vais dropper des ressources je demande aux artisans et où je vais faire une aventure à l'ancienne je crois tu veux monter le stasis des dons ans si ça je peux pas c'est dans un jeu c'est ce qu'il veut faire une panneau 50 bah oui mais non en fait je vois que tout le monde meurt niveau 50 parce que derrière avec les stuff qu'on a ils font que crever les gens alors que si on prend notre temps il vaut mieux mettre trois semaines et de niveau 60 que au bout de trois semaines mourir niveau 200 et peut être niveau un analyse désastreuse désolé non pour moi il faut genre bourrine et réussir le plus loin possible vite sinon frère tu te fais chier bah en fait là on est un peu aux limites déjà tu verras qu'après le chaffaire tu en mode ah c'était dur déjà là et vraiment la carte d'orim tu vas-y va va t'amuser à dropper la baguette ça j'en connais pas sur la temporis à temps que tu fasses là il ya plein de succès premier ok maintenant utiliser un pm c'est écrit non ouais voilà mais près qu'est un pm premier mais je connais c'est classique ne va finir son tour a pas venir à côté du de l'invoque tu as drillé là à mes parents je vais je vais rien niquer le tchad attends j'ai une idée t'es trop con attendons bien on recommence à putain mais mec on peut pas abandonner un mais tout va bien juste on peut pas faire c'est le tchad le 3 là le 3 dans bas de mon frère mais il t'a vu le mais c'est trop mais on fait rater le succès bien succès bonus depuis c'est le succès mais parce que c'est spécial c'est nouveau ça c'est des nouveaux succès depuis qu'ils ont retiré les idoles on connaît pas ça on fait pas à celui là c'est l'autre on fait l'autre mais regarde c'est un nouveau il s'appelle lâche mes côtes tu connais ça toi quand tu veux que je fasse avec un steamer c'était impossible et il x peut deux trois fois moins que les invoquer une tourelle au cac bah oui comme ça je rate pas les tchad c'est parce qu'il était juste à reculer non mais t'as pas d'excuse tu as fait de la merde c'est si c'était pixel battu t'as mis qu'à mon xp là ce qu'elle a gagné full xp avec le fou le met à succès et tout non mais tu vas être niveau 25 avec si je suis moins que 25 je te jure choix scandale ça ça t'apprend de m en plus à tout moment ça c'est moi je la contrôle le steamer il des contrôles maintenant et oui je contrôle mais tourelle mon pote donc il va être 24,99% ouais tu seras 22 23 24 quoi mais si tu parles à la quête je pense t'es 25 je passe rater sur le dialogue de fin en taquette je connais mes parents je suis un peu dégoûté que t'es nique un succès vraiment alors qu'il était bidon de ouf vraiment j'ai zéro niqué regarde regarde combien t'es oh t'as droppé la force commune c'est quoi c'est des globes c'est des boosts et gros consommables pour un combat en général tu utilises au boss d'accord vas-y quand tu lui dis écouter la suite et tout à niveau combien je suis niveau 21 le tableau en quatre niveaux là ah ouais tu m'as niqué quatre niveaux à l'est parce que on va à strip tour du monde t'inquiète tu vas me rattraper par mais tu veux refaire mais non je m'en bats la race mais t'es quand même t'es quand même pas leur premier donjon genre le truc le plus simple du jeu du rap mais en vrai je l'ai fait avec la yax mais je pensais pas que mes invoques comptait pour le truc enfin c'est une tourelle c'est pas attendant donc c'est encore pire ce que tu me dis parce que tu es en train de me dire que tu as déjà fait la connerie et que tu l'as refaite non on a réussi le tchad avec la yax je comprends pas j'ai pas fait la connerie c'est juste que ils se sont pas approchés une fois de mes tourelles j'ai pas eu de problème mais c'est comme si j'ai raté puis il anime non exemple il est pas bon de ma tourelle elle a compté comme si c'était un joueur ça n'a pas de sens en vrai on fait pas les couilles go je préparais la tp je suis à ce trouble je prends le tour mais je dois prendre la quête faut que j'aille au bûcheron en haut là non il sera direct la quête elle est dans le donjon dans le premier donjon ouais il ya un mort pas de mort zéro mort il y zéro mort mais qu'il faut que je travaille j'ai vraiment envie d'avoir l'interview pour l'interview en vrai je me tâte à faire du blanche pour le pour l'interview quand même là ne pas te mentir en vrai le chat on est d'accord que j'ai l'impression que pour moi l'event il est déjà terminé en soi genre comment tu vas rattraper les mecs qui ont déjà monté tous les métiers qui ont tout lu dans la même guide là c'est irattrapable à moins qu'ils arrêtent demain et qui joue pas pendant un mois et que tous les autres fassent les donjons de guildes parce qu'en plus ils vont ce n'est pas aller voir le bonus de craft et tout copure de courant en fait je me dis que est ce que les succès suffiront à rattraper ce que j'imagine que c'est le principe c'est le principe des succès qui sont mis hebdo là s'il meurt genre ça ça c'est à dire que tous les joueurs d'une guilde peuvent rapporter à six points qu'est-ce que tu as rattrapé 6000 points 28 points les deux sens et il rattrape chaque c'est un temps c'est un peu en temps pour ils sont en conférence non en vrai c'est un savoir juste ombre de zéro quoi ouais je suis justement j'ai pris la 4 ans c'est dedans je dois fumer le tourne sur la femme et et si tu te souviens du tourne sur la femme et qu'on commande bah oui tu veux dire tu abandonnes pas parce qu'on doit avoir raté un succès tu vois ah oui ok ok vas-y tu peux lancer un combat je te rejoins tu sais que j'ai failli le faire au quart de rime tout à l'heure je sais pas pas trop vite le but tu es déjà cinq de mes mille deux qui sont morts contre les protégeants de ressources ah ouais précision de ressources ça rigole zéro huit heures de ressources des mots ils sont morts là dessus bah en fait ils ont été boostés à une époque et il ya beaucoup de gens qui le savent pas et aujourd'hui protégeant de ressources en fait il faut pas que tu montes tes métiers si t'as pas le level pour te battre parce qu'ils vont te péter la gueule ils sont vraiment adaptés à ce que genre je crois qu'un métier pour être paysan 150 je pense qu'il faut être au moins niveau 120 parce que sinon tu te fais arracher un truc comme ça je crois mais non ils ont été joué de zinzin ouais c'est peut-être une mesure anti bottes un peu peut-être je sais pas mais ils sont t'as pas d'os et là non je sais pas j'ai dit au bif je vous disais les protecteurs ont dit level de plus que toi non je les connais ok ah oui c'est ça clairement mesure en tournant je crois que c'est vraiment de ce que j'avais lu en diagonale c'était ça avait l'air d'être hardcore d'idées de plus en temps à chaque fois mais ouais c'est chaud du coup mais du coup tu peux plus à fk voici les craves tu peux laisser les roses et les métiers de récolte quoi mais cette récolte c'est chaud en fait ça rend les moussard ont les orly serveurs bien plus dur ouais parce que ça qu'on a vu en fait c'est étonnant que l'on est à tous les métiers de craft niveau 100 et récolte pas du tout pas c'est pas pour rien je pense on a fou le pp c'est pas est-ce comme avant quand même ouais il tape un peu froid quand même qu'on surveille c'est pas si free parce que oublie pas que on n'a pas d'hp je bois de 50 j'ai toujours même panneau j'ai parlé des dégâts ni pv n'est quoi dans le même gameplay quoi j'ai juste quelques stats en plus de surtout que j'ai pas mon panneau entière quoi je pense vraiment que ça nous met un point faible c'est le boss ça tourner sur le sauvage pissenlit non non c'est pas le boss encore je lance tu lances ah oui j'avoue faut pas faire gaffe vas-y lance toi ok ce qui est un groupe sur la map en bas je lance comment fonctionne l'avene faut juste repartir ouais tu crées un perso sur ombre et au tout début du tutoriel avec faut lui parler et voilà toi dans le chat c'est dans le truc si vous avez oublié de parler faut tout refaire prudent mais j'ai des combos et tout de fou tu vois un combo à des toc 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 om bam 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 boom tu as eu le steam quoi ouais je suis un solide mécanicien c'est carré ce carré le mec le plus hl et quel level c'est une bonne question j'aimerais savoir ce que dans notre guild c'est du 57 on a 57 55 55 les autres guils sont beaucoup plus haut je pense les gros tryharder il doit être beaucoup plus haut faudrait voir chez chez last ou chez us pour moi je colle qui a un 75 déjà minimum largement large c'est pas mais quand je veux que toi qu'il est ouvert le serveur là ça a ouvert à 15 heures par soi le serveur est ouvert de toujours avec de 3h 68 il ya des levels sans plus non on n'a vu personne je crois plus elles sont abusés mais j'ai pas de zone la guide 0 bronzette à 22500 points 0 bronzette ils ont déjà 22000 points c'est dingue ok avec 52 là dessus rigolo succès 24 je crois qu'on est au boss là tournesol sauvage non toujours pas non mec je dis je vais lancer en haut vas-y à combien ça c'est huit salon non je crois que c'est cinq je crois que c'est après celle là c'est bon ok focus mise en trop mise en trop qu'est cinq salles ok ce quoi les points en fait pour avoir des points de guildes les points sont liés à la guilde mais pour avoir des points il faut toujours il faut faire des événements il faut être dans les cinq premiers à faire l'événement up niveau 100 niveau 200 faire du seul otage de boss de donjon et tout mais qu'on a zéro on a zéro même avec 250 mans pour tout le temps on a fait zéro maintenant mais t'as pas le prêtre pas des petits craques j'ai là pour un père mais là j'ai que des craques t'as pas des craques frère on a zéro point bah ouais mais les autres sont plus craques quoi en fait dès que les cinq premiers par exemple ont fait leur seul otage et bien les autres qu'ils ont zéro point quand c'était juste après la première team t'as rien vu que c'est multicompte l'event 5 ça va vite la moindre team de 5 contre l'event avec les compteurs à les gens ils peuvent jouer en multicompte et ouais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur dofus mais oui à buticompte aussi ça c'est ça franchement je vais rien dire toi tu aimes pas l'effectif sur multi les jeux que soient en multi ouais j'aime pas à moi que ça soit intégré directement dans le jeu en mode comme genre une team le mode héros doit le fait de halte à pour changer de perso je trouve ça vraiment pas adapté à un jeu vidéo genre ça trop bizarre après la maison 10 la première fois qu'ils font un event aillard tu vois c'était et pour les très yarder par les très yarder l'idée c'était qu'on voit ça qu'en deux heures et demi à des mecs qui ont tous les métiers niveau 100 en mode watts tu vois parce qu'il prépare ça depuis deux mois à tout le monde se passe comme ça tu voulais quoi qu'on fasse une d'incantation frère je sais pas on lance le boss frère bonne chance vas-y on va voir le succès je crois que c'est être collant et premier vas-y bah en vrai je suis un craint en vrai c'est carré pour l'en premier et le spécial le premier premier sur lui collant premier on pourra pas faire les lignes de vue on me nique pas les lignes de vue je te demande je demande que ça je crois que on est d'accord que ma tourelle ça va compter comme une oui j'ai confiance collant frère collant ah oui et waouh j'allais vriller contre un tronc d'arbre à ça va compter collant non mais abuse à foire l'autre succès de l'autre truc et là on le rate c'est un vas-y je vais trop le seul frère je suis le pire lors de tous les temps frère deux donjons de deux feuilles tain quel jeu de con mais pourquoi ça comment ça ça fait raté collant mais ça rate le tchal de tout à l'heure qui du met à l'instant ça n'a pas de sens t'as pas cramé ce genre de truc non mais ça n'a pas de sens par rapport au succès qu'on a raté juste le donjon d'avant mais pourquoi tu fais les tests avec moi fait les tests avec qui alex parce que c'est un gros tryhard on était tous les deux niveaux vingt là dessus on a failli crever il fallait il fallait se déter là ça va c'est chill c'est que je t'avance ou pas ça t'arrange non non ça m'arrange pas j'ai de la peau t'inquiète je suis dégoûté c'est vrai que ça fait chier après attend on peut faire l'autre succès si tu veux ah bah non ça marchera pas c'est moi t'es moi t'es moi le jour point à une vue elle est trouvée à lui ou pas pour la ld ouais elle est belle elle est belle le problème c'est que je dois faire premier mais je crois qu'il faut qu'on tue ses invoques si on veut l'autre tchal je crois que ça se fait je n'ai pas premier avec ça nous a tu t'en bas les couilles côté coco on est d'accord le chat on est d'accord il s'en fout quand il continue mais c'est parfait exprès de le rater j'aurais pu le faire facilement pour moi la tourelle à les compter c'était logique c'est me l'avait raté le truc d'avant avec un petit manque de professionnalisme avec moi je trouve quand même non moi je trouve pas je fais des tests il sera plus être avec n'importe qui je pense bon ça moi je pense c'est de chier t'écras il paraît que c'est fort ça a marché comme ça pendant 15 ans moi j'étais trust de ouf mais je me suis trust de zinzin quand j'ai fait mon nom j'ai vu ça j'étais sûr de moi moi tout ce que je sais c'est que j'aurais pas le méta succès à la fin mais je vais passer vas-y j'étais censé passer niveau commun le chat environ juste environ juste 30 plus ou moins le chat plus ou moins 30 30 je veux plus confiance toi 33 35 c'est vrai faut pas que tu poses des questions d'office dans le chat depuis le début du stream je leur pose des questions d'office en mode trop de joueurs d'office tu vois j'ai que les plus gros nul de d'office dans le chat mec waouh c'est une dinguerie de dire ça 28 c'est trop du calaté ils avaient personne joué on avait posé la question pour les tireless personne jouant personne joue à dofus j'ai demandé qui fait l'event si mais personne ils sont ils sont rincés ils sont rincés 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 oh oh booste un tel je l'ai eu cool ça va mettre bien ça et des drogues de ouf à la fin je moi je quitte à chaque fois il ya des orbes il ya des conçois pour booster ses stats de fou ok je suis censé être combien tu as dit genre 30 non non tu mors tu mors tu mors j'ai raté un succès je ai 31 nos âges devait être au moins 40 je pense dans ma buze 40 bah ça fait déjà deux trucs qu'on atteint la ta prochaine quête tour du monde il faudrait que tu allais prendre la deuxième je vais préparer à la route et vos 31 mais 31 c'est bien c'est bien quand on a fait le donjon bouffe tout pour la quête bouffe tout d'un mec il était 34 donc tout dans la moyenne wii 3 il a dû rater tous les succès du faire ça on a fait le duo je suis sûr top 3 coordonnées niveau 100 relax moi je joue et ça je me ferai à l'extérieur qui va aller rush et que c'est pas au petit last non là ce pour moi ça voit la balle qui prend l'ast ça fait huit ans qu'ils jouent à un serveur qu'il a préparé l'event pour lui je pense c'est le plus au petit du monde c'est vrai que la phrase la phrase de cake de ouf qu'on brisse la pète lui je suis persuadé que le rush de l'ast de être clean de fou je suis sûr qu'il est clean il y aura forcément toujours avec meilleurs que toi bon ça on peut rien et des gens gros cerveau de fou mais mais abuse de dire que son rush il est à chier je sais pas ce qu'il fait comme rush il peut pas être à chier le rush de l'ast ça fait trop de temps le sh n'existe plus depuis cinq ans en plus c'est vrai que ça va faire week il existe plus depuis cinq ans les équipes on s'entraîne sur les mobs non à part la panoplie piou et bouffe tout classique ou quoi tu dis quand tu es prêt à avoir une tp mais faut que tu prennes la deuxième tour du monde a pris c'est près de l'enclos machin à s'entendre tranquille frach en train de lâcher à strub je parle je passe devant de syrie dmp4 ouais je rends la quête machin ensuite je ai parlé à la petite rousse ouais j'y vais je suis pas en monture non plus c'est vrai pas d'autopilote coco love you mec coco love you oh paysan niveau 100 ça a l'air d'être un son de fou ce que tu as dit salut frileux merci pour le seul de préparer mais il fait full stuff pour être foule safe mais il a bien raison en fait dites vous que last c'est son event c'est son event c'est lui qui la théorie craft et où si pour lui il a mis un mois d'event c'est pour être là au bout d'un mois il n'est pas en mode je fais une aventure de deux jours où je vais niveau 120 et on essaie de faire du beau jeu tu vois il est en mode moi je viens venir le jeu clean mais j'arrive premier quoi ouais il doit viser le très long terme je pense ultra c'est du coup ils devraient pas plutôt s'appeler genre first que last genre first barouder ouais c'est vrai qu'il s'est trompé de pseudo ou last barouder le first mais c'est vrai que son pseudo faut aller lui en parler je sais pas pourquoi je t'ai suivi vers cette langue ouais tu as tellement sauvé la vie et en plus vraiment l'antime a sauvé la vie genre c'est une qui t'es mis dans la merde tout seul j'ai sauté je saute tu avais juste à mettre un blanc je devais quitter le discord de base et tout et non non tranquille tu es parti en couille de fou mais au moins une petite épée de meuble éponge s'il te plaît ça va parce que la boomerang il m'a sauvé il est en train de surenchérir encore c'est bon je m'en veux pas du coup il a dit quoi il a dit bah non justement c'est pas le dernier envie bah non bah non parce qu'il est que genre il est encore debout il a eu la tp je suis gêné de fou moi aussi ça mérisse le poil un peu je suis vraiment pas bien je peux en gênant de baiser allez il n'y a plus le discours qui dure une heure si si tu as mis six minutes un rip vas-y je suis dans le donjon là je suis en rose moi tu as fait ces couleurs parce que je suis la vue ah oui c'est vrai c'est le love mec touche à partage tu joues à quoi en ce moment tft genre l'arc où il est finir vite fait vite fait il est fini tu peux dire on serait qu'on y joue bah en fait on y a un reset la semaine il ya un reset le mercredi sauf que là on est jeudi j'ai pas joué donc ouais je pense c'est bon ok bah en fait si logique je pense il poussera il pêche pas tu retournes pas ouais je pense pas ok donc fin des arcs où parce que là tu as fumé ou au classique et au retail c'est ça ouais au classique j'ai forcé de vous point vous en étiez vous sur le site je sais pas si on a déjà qui ont joué à mon classique mais dites vous qu'en une semaine je suis monté level max en une semaine sur le leash king avec le stuff max et tout en gros en une semaine de temps vrais vu d'un normal quoi je pense j'avais cinq jours de quatre jours de l'autre à en non stop mais que je veux jouer 15 heures par jour mais c'était pour préparer la prochaine extension ou balek ouais c'était pour le prochain ok et derrière tu as fait où au retail vous avez passé combien de temps dessus je sais plus t'es quand même passé d'un gros de radio classique à dire allez go retail maintenant on enchaîne ouais de ouf vous avez enchaîné les deux les barbares et derrière je t'ai vu quoi sur tft sur sw su menant soir mec je me suis fait coach par vidéo killed mais j'étais là pour ceux qui connaissent là bas je t'étais là oui j'ai regardé le stream achèvement j'ai envie de faire des plaques tout le temps mais j'ai pas fait j'ai rien dit je me sentais pas à l'aise pour faire des blagues j'avais envie de faire des vins dans le tchat j'étais en spectre mais ça va être notre future mate vk avec on le voit dans au moins d'une semaine et on voit sur moi un petit strip d'office touch d'ici là je pense histoire qu'on se mette tous dans le bain de qui prend quoi comme classe on fait les quinze premiers niveaux tranquille juste pour avoir la base je me rende pour l'instant je vais rien dire pas de problème mais au bout d'un moment je pense ça va me souligner ton arpenos qui me nique les lignes de vue alors je le dis pour l'instant je dis rien ça va commencer gentiment à me péter les couilles mais je pense tu te rends pas compte du carri qu'elle fait c'est un animal de fou à ma tourelle mais regarde si tu as des problèmes de lignes de vue elle peut faire ça hop il ya de place ah bah ça voilà en plus je me plaigne un peu ouah heureusement que c'est du ligne de vue bien vu ça vers le sable voilà je suis remords un mec a pas de jeunes le combat j'ai pas géré vide merde ça c'est le karma t'as trop fait le mal avec ton ennitrophes il y ennitrophes il a voulu mais un vin kokomen je l'ai broyé j'ai vu je suis arrivé là dessus je suis arrivé là je t'ai fumé je m'as suivi en gros et c'est quoi alors tu le battais il meurt du coup bah là bas c'était celui qui gagne l'autre doit supprimer son perso ok je l'ai détruit la façon il est en perso il a lancé un combat il est mort non c'est honteux j'envoie le 1v1 oui j'ai un vin ennitrophes full pvp mais il n'était pas full pvp il était il était en panneau aventurier de merde j'ai vu pas mais nous c'est un joueur top pvp full pvp il a dit genre fou le petit un très hardeur tous les gens qui me disaient mdr tu vas te faire détruire ah ouais il va tôt de play nanana il m'a même pas mis midlife il était en 12 6 caracoa fait tout ouais si tu meurs trop fort pour un alistair cap indescriptible il avait tout il avait le dofus nervuré je sais pas quoi le dofus nervuré le dofus nervuré c'est un nouveau dofus merde j'ai boosté le pichon oh le dofus nervuré frère oh le dofus de fou frère putain dofus quoi là t'inquiètes t'inquiètes il arrivera bientôt putain le dofus de zanzan moi je le nid le dofus nervuré frère non je n'ai pas de ligne de vue oh elle est incroyable celle là bon gros dofus nervuré là si je mets pas dans l'avantage c'est là bah si tu l'équipe tous les jours mais ouais moi je suis parti sur ff 14 du coup après mon travail j'ai vu ça mais c'est très cool un call des ombres vraiment j'ai vu ça j'ai fait ça c'est vraiment un call des ombres mais tu sais qu'en vrai je kiffe de vous découvrir un jeu de zéro c'est un call des ténèbres mais faut que tu reviens un mec qui vient sur mon discord qui me dit go ff 14 je lui dis vraiment ça c'est un call des ténèbres bah en vrai c'est lourd non mais sûrement que c'est bien mais putain c'est vraiment un cool putain tu peux pas t'y attendre quoi en vrai ça va je suis en train de tester tous les maux depuis quelques temps quand même il manquait ff 14 et à l'occasion fera que je fasse il ya encore un gros mastone que j'ai jamais fait elder scroll online mais je sais pas si c'est bien oh c'est de la merde de ouf c'est le dernier que j'ai testé quand j'ai quand c'était sorti peut-être c'est bien maintenant c'est pas impossible mais quand je l'avais testé à la sortie comment c'était à chier de frère fait pas ah ouais vous en pensez quoi le chat ceux qui ont testé un peu long pour rien ah ouais genre y'a pas de late quoi ce que autant ff c'est très long autant ça vaut le coup le late est incroyable tout le monde dit que c'est le meilleur mémo de tous les temps en late game tezo est un banger j'ai pas aimé quel jeu tezo pardon tezo c'est quoi le chat vous avez pas ceux qui disent ça vous avez pas joué à la sortie c'est sûrement le pire et mémo de tous les temps à ce point mais oui mais qu'en fait quand tu te dis t'as joué à skyrim oui j'ai joué à ce qui dit ils vont sortir et mémo tu es là mais mec ils vont faire un banger ils ont toutes les cartes en main j'avais tout il avait le budget je pense et mec je te jure tu tombes sur ça tu étais la mode mais mais c'est un vol c'est un vol bah en fait moi je sais que je m'attendais trop à avoir un mmo première personne à la skyrim et quand j'ai vu les premières images du jeu caméra vue du dessus full dézoomer en mode juste combat de pion rng enfin un classico j'étais en mode pourquoi ils ont fait ça alors qu'ils auraient pu être les premiers à intégrer le mmo première personne et il n'y a pas le choix de première personne tu vois tu vois pas dans ton dos bah c'est faut se retourner tout c'est le principe et toujours est trop kiffé qui qu'ils assument et pas qu'ils fassent un énième ou au like mais c'est pas au like vraiment c'était moi dans mes souvenirs c'était est vraiment nul le gameplay il puait sa mère alors c'était ça donnait tellement pas envie alors tu avais juste envie de devenir un voleur de la guilde des voleurs en fait d'avoir skyrim ont aimé mot en fait c'est ça que je voulais moi c'était clairement pas ça je pense que c'est le spécial ici à la fin du tour 2 noble éponge d'avoir poussé va tirer au moins une fois une entité à chaque tour de ma vie doit être poussé ou attiré au moins une fois à chaque tour global à ces bdo qu'il faut que je fasse à l'occasion de rentrer là non c'est lui qui doit faire son sort non juste le c'est pas assez doit être poussé j'avoue mais on n'a pas attiré t1 libère li li j'ai compris j'ai compris mais t1 on l'a pas fait donc en fait c'est mort non justement roly tu vois ça va à partir du tour de sa tête aiguillé à ok lourd c'est quoi bdo c'est black desert online qui était il paraît full pay to win à une époque mais il paraît que ces dernières années ils ont tout modifié pour que le modèle économique soit beaucoup plus acceptable donc pourquoi pas tester le cas je sais que le gameplay est bien nerveux j'ai déjà vu quelques vidéos dessus ça va l'air vraiment cool mais j'étais bloqué par le modèle économique du jeu il est poussé un c'est bon moi je peux m'en occuper je peux m'en occuper on est mort il faut de charlin t'inquiète le concentré le bach on les rate à chaque fois mais maintenant t'attends t'as 14 ou f14 je vais le poncer j'aime vraiment vraiment beaucoup 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 oh j'ai tous les succès même moi j'avais pas védé le spécial avant un petit truc en plus à l'est ce qu'elle est le meilleur s'il repuissante et j'ai un peu la flemme ou cache pas gage il m'a déjà pris trop mon âme pour aller tester une cahier à lui on sait qu c'est encore oui il ya un nouveau savoir plus froide cet été un truc comme ça qu'encore un homme est un gros truc au mario paul second joueur du serveur avoir débloqué scarabos doré en solo il joue quoi mario paul on peut savoir sa classe et tout mario paul scarabos doré en solo page perso il a bloqué mario paul tu joues quoi détail mais dans la guilde à et d'autres guildes or ben non on a zéro on a des points et le joueur à avoir débloqué le succès scarabos doré solo c'est moi mario paul car adoré c'est big putain c'était long attend mais pourquoi on a zéro point de guilde zéro point attend cette deuxième joueur avoir fait le succès normalement à des points allez les couilles en vrai de lancer ça en solo et du coup attend il est niveau combien mario pour faire ça mario 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 apparemment il doit valider ah ok il était quel niveau il a fait ça quel niveau je devrais pas là on a les points là 1600 points 1600 de score ah ouais on est top 2 c'est à lui de décider s'il give à la guilde ah il aurait pu ne pas les donner et les garder pour une vraie guilde n'est pas des mecs qui quittent ce soir le jeu c'est un jour le premier point de faire ça et on sera pas dernier on sera pas dernier 1600 points et va valer rattraper même les petites guides plus tard quand ils vont devoir tous formés toutes les semaines faire des points 8 5 4 par 4 eu 506 les points ouais c'est ça on est top 2 en vrai on a des points au moins on a des points j'avoue que c'est pas plouc du coup un peu vas-y va rentrer ta quête mais tu m'as déjà bientôt en tapé déjà 40 40 52 à 20 vite le temps que tu rentres ta quête je vais aller pisser un coup et reprendre un gâteau s'il me laisse seul avec vous le chat je me sens pas à l'aise c'est un tout petit peu stressé donc je vais peut-être pas trop parler je pense voilà vous soyez prévenu à stream depuis quatre mois tu sais plus comment faire si je sais c'est dans mes veines c'est dans le sens on voit ça explique pire vite un niveau 40 là ce qui arrive ce qui sait pas de ça c'est que je suis en nuit blanche vous dites pas mais je suis en nuit blanche de baiser je me suis levé ce matin à une heure du mat donc à tout moment je fais genre j'abandonne le combat et je quitte mais ça vous ça ça reste entre nous le chat ça reste entre nous j'ai fait le ouais mais il faut juste que vous soyez honnête et et que faut pas dire quoi j'ai pas le faire tout de suite fin dès que j'en ai ras le cul je me vois j'en ai ras le cul de ouf donc on bouffe tout première salle miss clic on quand même les approuvons pour casse au cas où j'en aurai besoin prochain fail de nosa je fais ça on fait un pacte prochain fail de nosa sur un succès je fais je fais le move en mode je fais je fais genre j'ai abandonné pour refaire le truc vas-y vas-y je fais ça mais vous personne pour cas vraiment personne pour cas d'ailleurs parler dans le chat fait j'ai fait une vanne de ouf là on rigole ah 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 putain trop marrant on faut ce qui est plein il va cramer un truc sinon il s'est passé quoi c'est quoi que j'ai passé ah 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 la vanne de fou furieux je me demande où je tape tout cet inspi quand même quand même tu veux me suicider quoi un mais c'est les mots sont durs non tu confesses quoi là mais rien frère tu as dit quoi tu veux me suicider tu veux me suicider ça veut rien dire tu vas m'emmener me suicider je sens mais non ça n'existe pas c'est à dire que tu veux tuer en fait je veux pas te suicider ça veut rien dire si moi je me comprends c'est quoi ton prochain défi du coup bouffe tout faut qu'on soit quatre sinon c'est dead non 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 depuis le début du serveur tout le monde meurt tous ceux qui sont allés à deux sont tous morts 100% ok on recrute on recrute deux personnes s'il ya un mec qui a deux comptes ça je dois faire bouffe tout vas-y il y aura gamarden avec nous n'aura il tape le bouffe tout va être déjà été mis 300 t1 tu en mode bon il y en a zélias mais hélas tu l'as déjà fait c'est avec nous c'est l'enni c'est pas l'enni zélias ah non je crois avec qui savait comment l'enni de tout à l'heure ça peut pas zélias on a un cra et un cra 3 cra 1 steam attend je vais pisser on n'a pas le ville de tout à l'heure je vais me pisser dessus sinon vas-y ah c'était zexio je confonds zexio et zélias ok logique et on a du 44 et du 48 ça devrait aller pas fait dans j'en bouffe vas-y vas-y rendez-vous ça là vous pouvez y aller on va attendre jusqu'au cours si j'écoute si j'écoute trop coco on allait en duo là c'était fini tôt fini tôt je connais coco la dernière aventure ombre elle n'a pas fait l'enfeu il soupirait à chaque d'autres gens bon c'est long c'est que quand il va pas faire l'enfeu mais déjà il est monté niveau 40 41 c'est pas mal déjà dans la guide ils en sont où il ya du 58 dans tous les gars tu vois même en faisant tous les dons j'ai pas l'impression que je prends du retard de fou par rapport aux autres je suis 52 je suis là je suis dans le top de la guilde incroyable attend mais il ya eu combien de morts pour que je sois top 7 sur 250 tu m'as quitte à l'oeil y aura moins de rejoindre ouais bah je clique régulièrement tous les mecs qui meurent trop vite là les niveaux 10 et tout aïe 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 y'a un mec qui vient de mourir là c'est bon t'es good pas du donjon bouffetout tu dois échanger la laine ah oui pour avoir le chacha ah j'avoue qu'il a monté un chacha il est carré de fou ah bien vu ça on prend de 14 puissances et de la fuite c'est pas con je donne la clé des bouffetout je suis dedans ok est ce que toute la toute notre team est là j'ai marqué une zélia c'est coco il est où tu avais une tp coucou normalement tu avais une tp qui tomait donc juste toi allo les pistes mais il est revenu de sa piste depuis tout à l'heure il a dit un truc il y a quelqu'un qui m'a parlé il ya deux secondes non ah non mais je parle à qui mais il ya quelqu'un qui me parle personne m'a parlé ouais heureux on est dans le donjon salon est sûr il ya quelqu'un qui veut parler allait rien vas-y salle 1 voilà on t'attend attend il se passe quoi c'est qu'est ce qui se passe moi elle quoi frère inquiète inquiète c'est bon la team est là je lance tu vas suivre ça ça fait mal mais t'en m'explique explique non vraiment j'expliquerai pas donc j'allais me remettre en question un peu là tu as des potes dans ta tête nous a cru je t'ai revenu mais moi je vois mais tu me parlais depuis tout à l'heure mais t'es un malade j'étais aux chiottes il était pas revenu à un moment pour dire un truc mais non j'ai banon j'ai je suis descendu je suis descendu lui j'ai fait pipi je suis revenu frère il ya rien et un malade non vas-y on passe à autre chose on mettez un ouf mais que tu es vraiment sûr et certain je moi que je sais pas j'ai un double maléfique non désolé trop bizarre il ya pas ta mère qui est passée devant ta chambre et du coup j'ai entendu sa voix qui chanteur non frère non c'est n'importe quoi arrête des conneries mais je pense je pense il ya des gens chez toi tu vérifies sous ton lit ou quoi mais je pense pas que c'est moi le problème moi je sens c'est pour toi de te méfier d'accord si ça marche j'ai quand même tapé un petit droit de gauche je vais pas te mentir parce que tu me fais un peu flipper trop bizarre l'ambiance aujourd'hui oui vérifie dans ta tête oh oh coucou bâtard quoi j'ai fait encore une coiffe du bouffetou ça sera une panoplie ce putain ah mais toi tu joues air tu me la file ou quoi j'ai peut-être passé feu t'es sûr terre ou terre je lance essaye pas de lancer que sinon on va lancer 50 combats on va tu nids de la commune si on a d'autres éléments plus tard pour le 1p à moi il met bien sur le mode feu à table je vais lancer ça parce que ça j'arrive dans la danse parce que bon je une grosse pisse mais je suis parti longtemps je suis parti 10 secondes ils sont fous les gens ils sont fous vraiment les gens sont fous déjà toi qui crois qu'ils croient que je suis revenu je suis pas revenu ça je vais aller voir je vais aller voir l'arrondif parce que ça a l'air bien marrant quand même genre tu tapes une discute avec un nub invisible là j'ai eu quand même envie de voir ça je vais pas te mentir mais ça m'effraie comment c'est possible tu as parlé à quelqu'un qui n'existait pas et j'ai vraiment envie de voir ça de d'entendre ça ça va être hilarant frère mais je suis sympa quand je suis pas là alors c'est quoi et c'est une très gris mais moi j'entends du chanton et on est d'accord zélitas il y avait un petit truc on tenait il ya eu un petit bruit qui fait que je me suis dit ah ben il est de retour on peut y aller tu vois je suis sûr j'ai entendu un bruit c'est toi reste après il ya des bruits il ya des choses il ya des gens qui passent dehors peut-être je sais pas mais mon micro et et au micro il détecte pas normal j'ai besoin d'un clip j'ai besoin d'un clip merci j'ai aussi pour le prime j'ai besoin d'un clip le chat si quelqu'un arrive à gérer ça non mais ils vont clip quoi qu'il ya du bruit bas ils vont clip le moment où tu dis je sais pas ouais tu es de retour je sais pas quoi alors tu dois bien dire un truc non oui je pense ok j'ai besoin de ce moment là moi je pense vraiment pas besoin de ce moment là j'ai vraiment besoin de ce truc une fausse ce truc ou une bruit frère tu as une paie au minimal sur le flèche optique sur sur quoi pardon sur flèche optique c'est ton sort à j'ai fait j'optique mon sort mais c'est fait je magique ça c'est flèche optique mon pote et comment ça mais il change tout tu m'as pris pour un fou quand je dis mais de ouf je te dis mais t'es un malade encore une fois je me suis dit mais qu'est ce qui me fait pensez que je suis fou je suis pas si fou et un malade mon furieux je te le dis oh il faut ce qu'on voit pourquoi pas de clip dans le chat depuis tout à l'heure quand d'ailleurs l'explication de chez coco à si tu danses flèche optique sur toi ça te booste et où ça va comme l'ancienne magique en fait ça vole de la peau ouais ils chantent en revenant c'est tout ouais bah ça oui ouais parce que je fais tout ça mais ça j'étais pas encore de retour ouais vas-y bref j'irai voir par moi même c'est bon bizarre et c'est fou à croire que j'ai entendu alors je suis pas là je suis mort sur le champ à nature dont on s'envoie des prix parlent même pas attention attention à vouloir faire trop de succès à pic là les gens meurent petit à petit mais là ça fait quelques ans que ça tu le prends pied de la d'être ce conseil toi n'est quoi pas faire trop de succès on s'en sort bien comme ça que le niveau 41 tu es dans le top 20% des plus hauts du niveau du serveur à putain section ce bonne lit pour les clips désolé pratique pour mes redifs mais pas pratique pour ça nice try bah du coup ce mais vous il fait un clip de vue ça ça m'arrange bien ça aussi en fait ok c'est quoi ça ne sert pas du tout c'est un even sur ombre mais c'est un peu comme un nouveau serveur sur commence de 0 et on peut pas faire des changes et pas d'âge dv quand on en parle que j'arrête pas de te dropper à chaque fin de combat je t'envoie un message de love de fou il n'a pas capté je t'envoie d'être là bas tu sais pas tu as dit quoi à tu vas c'est normal que je te droppe à chaque fin de combat ah ouais c'est ton leur ça c'est d'être un un vous voyez c'est pas grave c'est pas grave je crois vas-y qu'on prend rien à mon laure mais je pense que vraiment je montre le pseudo n'importe qui le chat on est d'accord il y a écrit coco le voyou mais ça le fou mais t'es malade coco le voyou c'est cool love you genre y'a un e putain non c'est clairement le voyou ça a raison mdr bah en vrai c'est pas grave ça fait double face y'a deux côtés parce qu'en fait si tu me regardes vite peut-être que j'ai l'air d'un voyou mais c'est à prendre connaître j'ai quelqu'un en or tu devrais sur google bon c'est comme ça fou l'inspi ok si tu dis sexique c'est ici tomber l'oeuvre d'un voyou genre là dit un petit message random à zélias lecra à côté de toi zélias la vie est jonché de de chemin boueux mais avec moi dans ta vie la vie sera jonché de moins de chemin boueux ouais c'est pendant que t'as pas ce crime non quoi 1 mais ça veut dire quoi ça il ya l'inspi qui s'en va petit à petit c'est pas très gentil toc toc ce que j'aime ou smart non mais j'ai fait une master class et tu m'as bousillé derrière une master class bah oui une master class vas-y ça veut me faire là non juste on teste quoi test on teste t'auras une deuxième chance plus tard mais t'as le temps de préparer si tu veux non non je prépare rien à toi c'est fou l'inspi comme ça pas rien du tout mec on est au br doucement doucement ici alors le br il faut faire des choix qu'on quand même parce que blitzkrieg c'est compliqué avec des cras je pense pas qu'on gère il y a 700 hp à faire on n'aura pas les autres succès il y en a un c'est les adversaires ne doivent jamais recevoir de soins donc ça veut dire quoi qu'on comène ça veut dire que soit en blitz les mobs soit on focus le br pour paquet de soins ok il ya un succès c'est ne jamais être au cac d'un mob bon pour vous ça devrait aller avec trois cras moi j'ai des outils ouais tu veux qu'on fasse quoi du coup t'en as rien à foutre moi je pense on fait les mobs un par un en blitz à partir de moi je commencerai le bouton qui a joué après moi baird peut se soin lui-même non pas vers ça il n'a jamais pu faire ça draft bizarre le chat groupe là non 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 attend vous faites la strade que vous voulez moi je m'en fous j'ai fait mes succès vas-y je fais ce que vous voulez vas-y game tu t'enclenche ce que tu veux parce que c'est que vous voulez assez bizarre de fou la vieux coco qu'on avait fait un overlay spécial pour les 20 ombre et tout mais non regarde le stream m'arrête s'attends il ya une petite pluie mais c'est ouf attend ouais elle est animée toi c'est une petite dinguerie un interview je n'ai pas vu tout de suite maintenant que tu le dis maintenant m'a dit il m'a refait ça il m'a dit tiens cadeau pour les 20 ombres barrières animées avec les tombes et tout avant t'as essayé d'écrire un truc dans la tombe j'ai pas vu j'ai pas compris ce que c'est en vrai ça rigole pas bah ouais la prod je m'en vais pas dit ce qu'il a lâché dans le crâtre alors c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire là et un ouf par contre pour blitz là ouais c'est bon c'est mort déjà à temps 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 et qui a fait vite ça c'est juste qu'on fume le bouffe tout là avant qu'ils aient fait non mais blitz dans tous les cas c'est mort blitz le problème c'est que j'aimerais ne pas rater le troisième c'est quoi et pour ça faut juste qu'on tue le bouffe tout 196 avec les deux crâts toi et l'autre crâts 196 ouais celui au nord au nord bien plus au nord c'est le carefure moi c'est le sub et c'est quoi la quête là la première le combattant allié bah plus prudent bah ne pas être qu'un ennemi ça prudent plus il anime canalé je peux à faire demander parce que je pourrais tu ennemi mais je pensais que tu t'es henry kraft et pour un blitz krig juste avant d'un blitz c'est impossible en fait c'est un peu blitz de mobs pour faire le succès trois oui ok je vais c'est bon j'ai capté ce que tu veux zélias mais je crois que j'ai fait de la merde c'est moi qui a raté le tchal trois là j'essaie de me focus sur ah bah dans tous les cas il était pas mort je pense pas qu'on les aurait fait un anta fait encore non c'est pas moi c'est le baird il soigne et vous avez pas fait assez de dégâts bah tu viens de dire que tu avais fait le 3 à ma harponneuse j'ai harponné effectivement lui merde j'arrive pas à ping je sais pas comment ping lui mais il y avait lui il était déjà entamé dans tous les cas donc en fait dans tous les cas on n'avait pas les dégâts donc il est dans tous les cas il aurait soigné on n'a pas assez de burst sur le principe donc par avance focus sur le chat 1 la tour elle soit une personne attend mais c'est pas du tout les prévues du dégâts qui m'affiche pourquoi il met ça c'est le buggé steamer ça va me rendre fou un moment il m'affiche que je vais taper 140 à 90 bizarre non et là y'a pas de renvoi de dégâts je sais pas quoi mais c'est sur ombre tu as prévu soit la bonne pour faire parce que ça va être inquiète t'inquiète t'inquiète pas t'inquiète pas pas à moi pas à moi tu peux la faire à comment celle là il peut tomber dedans de quoi de bas quitter pour refaire attend mais là on a déjà un moment ouais tu sais de quoi qu'il a déjà des morts là tranquille frère ok va voir ça peut partir en couille à ces jours jamais de la vie avait un théma tu tabasses ne me nique pas la ligne de vue tu m'as niqué mais je n'écris rien à russie mais il est mort en fait ouais il était assez ok bien joué c'est win sa puissance c'est combien non je veux ou pas c'est worse pas l'air ça te coca qu'un le bouton royal tu sais j'ai croisé ma quoi il n'y a pas longtemps maintenant dans le chat arrête des conneries il est à 11 mille heures sur l'ostark de quoi de l'ostark il est à 11 mille en même temps c'est ouf je crois qu'on avait calculé ça fait genre 16 heures par jour depuis que le jeu est sorti non tu mens non 16 heures par jour depuis que le jeu est sorti c'est un fou c'est une vraie stat bas calcule ouais la flamme de calculer j'ai trouvé la date de sortie j'ai vraiment pas envie de faire ça mais genre c'est comme ça c'est un bon pour moi c'est impossible en fait ouais ça va forcément un truc à faire ou d'un moment on rappelle qu'un boulot c'est environ 1800 heures par année mago il peut te faire un boulot de 11 mille heures sorti le 8 février 2022 vas-y calcule tam tamran à la moyenne parce qu'ils jouent depuis le jour 1 europe donc je vous le rappelle t'as dit 16 heures par jour ouais j'ai peut-être un peu abusé mais on verra pas sûr peut-être pas ça me fume quand il sort des stats comme ça j'aime trop inventer des trucs mais surtout que 16 heures par jour personne n'y croit tu vois parce que c'est impossible en fait ça fait 400 jours à peu près ok j'ai abusé ça va faire 13 heures par jour ça c'est énorme c'est ça un peu plus que 13 heures parce que ça fait 400 jours et ça fait mais est ce que déjà déjà si on prend on se prend on le problème à la racine est-ce que c'est vraiment 11 mille heures ah oui par contre le 11000 il est laissé 11000 j'ai demandé je te mangeais cette semaine dans le chat nourrir comment je nourris un familier déjà on lui voulue je vais donner quoi à bouffer pour qu'ils montent votre famille et ça c'est de la merde de niveau comment vous avez fait pour en faire un niveau 20 tout à l'heure aussi je monte un petit chat charme j'ai donné oublaine avant de partir mais putain mais pourquoi tu me dis pas je te vais dire dans le donjon les pépites avec les pépites tu parlais avec mon double maléfique il me donne une info mais un gars qui n'existe pas aussi c'est vrai que c'était quand t'étais pas là ok c'est trop oui en vrai lourd le chacha 20 puissance quand même trop bien mon chacha niveau 30 21 puissance d'où suite ça régale c'est un peu quoi pas les susus donc je vais pas le prendre j'ai susu allez les sucs les succès pour moi j'ai pas blitzkrieg je les ai pas non plus les succès d'air après c'est de racheter menti 167 avant d'avoir les montiers 167 mon pote bonne chance à quoi que il a raison votre pote à l'astouille j'ai vu l'astouille c'est lui c'est l'asbrother je pense s'il s'est il s'est pas appelé l'astouille il est sûrement pas au bouffetou royal oui ça vaut j'avoue ça n'a pas de sens broki mange la moi bon qui est de m8 pangolin miam slip jure aucun j'ai l'impression que c'est un peu l'endroit où on se fait plaisir en termes de pseudo je vous trouve pas le chat rasium le bricoleur rasium t'as fait comment c'est vraiment ce premier doc de ouf il s'appelle noza noza steamer de niveau 50 et on prend pour qui frère lui c'est encore pire le méga côté de temps vadris vadris c'est trop c'est pas nouveau et bout tout quoi zéro bronzette c'est la panneau c'est la guide ultime je crois c'est ceux qui ont tous les top 1 non vadris c'est trop tard il s'appelait comme ça vadris trop rp c'est tellement rp coco love you en fait c'est quoi tu t'es mis en rose et tu t'es dit ça va bien coller bah ouais je me suis dit je suis un lover et je me mets tout en rose et voilà et je ne prône que l'amour c'est tout pourquoi les lovers sont rose à mes petits loulous du chat les cocos loulous dans les noza loulou tard du taquette ah non bah oui des niveaux combien la 43 tu vas passer 44 il après va te dire d'aller faire un chaffaire est ce que vous voulez rester pour le chaffaire zélia c'est et gammard m on va peut-être crever sur le chaffaire par anton 3 cras un steam non c'est pas my dream frère yep bah vas-y go c'est quelqu'un à une tp j'attends un gentiment ma tp moi c'est un lag aux appels et du monde my dream non on va pas mourir à mourir ah oui il faut que tu fasses va tenter les appareils et équipes le plastron que tu as ce qui nous a pas attend quoi ouais ouais vas-y équipe mais on est trop j'en ai trop t'en as non bah non je peux avoir des appareils sur hombro bâti il ya du tout les appareils à 2,2 des codes non dans cosmétiques en jeu direct t'en as pas là ok dans cosmétiques en jeu oui si j'en ai un ok tu l'équipe ouais ensuite voilà t'as gagné dix prospections déjà c'est le vent et tu me dis que maintenant bah je te dis tout à l'heure quand tu vas te viser ouais tu sais tu me l'as dit alors je t'as lui il a toutes les infos ce mec vraiment on est trop de chance graphiquement le plastron il est il est schlagos non il monte ça mais il n'est pas bien calibré n'est rien si non ça ne sais pas bah si on est pourtant il est plutôt bien calibré mais pourquoi j'ai l'impression que là il ya un gros souci ici moi je peux le dire après ils ont quand même réussi à faire un truc qui n'existait pas avant on a jamais eu de la personnalisation de plastron sur dofus donc en vrai on va pas râler c'est quand même stylé qu'ils aient pu faire ça techniquement parce qu'on a l'habitude de wakfu qui le fait depuis des années mais dofus on a jamais eu de personnalisation de plastron ah mais en vrai c'est marrant des itériaux les niripsa en panoplie bouffetou royal qui a une amue au au panoplie bouffetou des bouts comme merci avec les droits où je trouve des bouts de cap et tout il ya régalement il n'y avait pas de don mais il ya des gars un peu des dons quand même ouais on peut on peut et il manque quoi là dessus pour le panneau ça me fait plaisir ça me rassure un petit cap un petit marteau cap marche que tu aurais pas est-ce que tu aurais pas un anneau un an je cherche quoi déjà toi tu es un champêtre j'en ai trois ouais alors moi je veux du champ être ouais j'ai pas pensé à ça j'avoue t'es prêt pour la tp alors attend moi j'ai une quête c'est qu'on crebe la plan a et l'autre je vais pas dans le tour du monde du bras je vois pas si je connais une quête bah peut-être je repars le mec maître des clés je vais vous mettre des films bah oui mais c'est quoi t'inquiète ah non je vais vous parle à lui mais tu as pas vu je vais vous mettre des clés voilà l'aventure s'arrête ici merci que c'était en fait d'avoir de putain et là ça va vite n'est pas pris mauvaise pour jouer la jupe avait des membres éponge pas rigole ça et l'anneau 21 vit à 93 mais si j'avais à choper une cap et un marteau j'avoue que le panoplie bouffe tout ça peut être cool au mode il est plutôt pas mal le père en plus va mettre bien au terre à l'ago zap ça passe trip c'est abominable tu vois je lui joue tranquille il ya ses quatre persos il joue quatre crâles enculé c'est quoi sa compo il croit qu'il va aller loin dans le jeu et que ça quatre crâles il se dit moi je vais faire le gars bah ouais ouais dofus tu peux jouer quatre crâles comme ça en tout cas tu peux former quatre crans à tu fermes fort mais derrière est ce que tu as des strats de donjon quatre crâles il aise le jeu ah ouais à ce point là depuis la recente du crâle c'est quand même un jeu de golemont putain peut-être de pouvoir faire le jeu avec quatre crâles en entier ça va pas de sens alors même les donjons tryhard et tout bas ils ont dit tu es tout le jeu certains combats qui seront durs ouais mais des combats de quête quoi c'est des trucs très précis s'imagine pas avec la refonte crâles comme il est broken c'est quoi monsieur 5 et nu ah mais parce que 5 et nu parce que je bâche du coup du bas level et je vais pas avec mes 5 et nu en 230 il ya une refonte crâles là ouais tu vois pas que tu as des nouveaux sortes lége optique à ça qu'ils ont cette flèche magique la flèche magique avant mais ils ont juste rechanger le nom du sort parce qu'en soit sinon il ya quoi d'autres de dix je pas regarder ce que j'ai vu c'est que la flèche cinglante elle retire pas de pm ah ça va pour moi mais c'est pas c'était rétro qui faisait ça ouais mais bon moi j'ai craigné fort je lance ça dit quel type de con ça va ça a l'air violent tire performant des dommages air en zone dommage des gens sont augmentés pour chaque entité touchée après chaque lancé 1 sur une mine de 4 c'est une flèche enflammée qui se booste incroyable ça ça m'a ça c'est mon sort a dit tu peux tp je dois faire le chauffeur ronan go tp please était un mec du groupe on a on continue à coeur qui aimera on a tous le bon niveau zélia ce petit donjon j'espère que j'avais la clé de sauf en vue bien de faire le jour avec eux ah oui ils ont le même stuff que toi quoi attend j'en ai un autre pour toi à la noire j'avais un champêtre toujours pas des préfères l'ajout l'habitat faisait vite la j j'en ai un qui a tout à l'estat sont perfs mais il est fait c'est mieux que celui que j'ai équipé sur moi mais vas-y cadeau ça va c'est avec ça merci on était pnj des des percos de croire tout le monde est là game et les alias je peux pas mon panneau en tir puis où ça me saoule mais il manque quoi comme bio important le fait il me manquait un item et c'était quel c'est l'amu quand on a mieux de l'entrépide ah ouais je perds ma stat ouais le bonus panneau il est vraiment cool personne n'a un ami attend j'ai demandé en groupe yo il vient de débarquer à mieux vers dispo le gait et j'en dirai un papy qui joue au jeu j'ai une orale du verre et obtient ce que tu veux avec ça c'est quand même incroyable merci à mubert dix par le daron mam mam amusé le pourcentage avoue c'est quoi pour vous les marques que j'ai au plus 2.0 il ya le pont en lui effectivement qui va être assez assez violent pour xp il va leur tellement de gens c'est violent mais voir quoi comme petit truc ce qui me tape fort ouais c'est ok c'est clairement ok ça part un giga burst mono cible mais pensons en zone j'ai pas à me plaindre j'ai ça envers il a déjà du monde je suis une amie apparemment il ya un mec il s'est après là ça me fume que la panneau plus c'est cela n'a pas le plus gottière que je te dise un truc qui va te niquer le cerveau pas vraiment en vrai j'attends de voir j'attends voir parce que là tu m'aurai plein parce que je pense déjà trop et le matin je m'attends une d'agrisant une révélation que j'ai déjà abusé je suis en train de penser un truc je dis je vais être déçu tu trouves pas ça ouf qu'on enchaîne vite enchaîne qu'on se soit habitué de ouf parce que ce soit normal que les amulettes d'un imp et à peu importe le jean kama des gens c'est ça répète non mais le pa aurait pu être sur les ceintures on trouverait ça trop bizarre alors que là pour nous c'est logique amulette égale un pa alors qu'il ya aucun jeu où il ya des amulettes qui donne un père très bas ça ouf ça vous a pas niqué le cerveau tik-tok tu peux nous en faire un petit podcast là c'est pas je pense à ça il ya pas longtemps je me suis dit merde mais quand je vois une amulette qui a pas de ph en mode à l'agriculture alors que l'on est là donc là on a eu l'info rappelez vous ce qu'il m'a dit un coucou tu veux un truc qui va te niquer le cerveau te niquer le cerveau genre en mode le remède contre le cancer me niquer le cerveau moi je pense vraiment que j'avais un petit côté ah ouais putain c'est vrai ça fait réfléchir bas les bottes pm c'est logique c'est des bottes bombes tu vas plus loin ça c'est assez classique mais pourquoi de la mulette donnerait le fait de jouer plus souvent c'est pas je dirais que la mu c'est un peu un truc magique tu sais qu'ils donnent je vois ce que je veux dire alors une relique un peu genre ça aurait été plus logique qu'ils mettent ça sur l'arme des armes qui te donnent plus de points d'action tu t'as plus souvent tu as une bonne arme et non la vete égale soit méritant dans le jeu mais où tu confirmes ça pourquoi ou pas parce que la mulette dans les faits ça je suis sa mère amulette égale gifrage des amulettes où c'est lourd une question non pas spécialement il parle de quel mmo il a raison bah qu'elle est même au cité moi le mmo qui fait des amulettes de fou furieux je sais pas pour moi dans la muette c'est genre c'est un peu le dofus car c'était couille dans le colis et de sa mort on te file ça représente la puissance là le grade quoi dofus lost ark pe diablo c'est diablo qui installe des des amulettes forte j'ai pas souvenir qu'on débattre sur sa question éclatée non vous n'êtes pas obligé j'avoue clairement vas-y dis moi ce qui va me niquer le cerveau quand même tu veux un truc qui va te niquer le cerveau niquer le cerveau alors attends attend 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 mais ça va trouver une daguerre et non mais bah laisse moi fait avis genre combien j'ai pris là le chat et c'était parce que vous avez des anecdotes qui nique le cerveau un truc que j'ai vu il ya pas mal du cas que les maths en ce moment qui tourne justement j'ai besoin d'être un en tête mais justement il faut qu'il revienne pour multiplier par 12 13 tu multiplies par 10 et après tu divises par deux non mais il ya le truc de ça tu peux d'avoir n'importe quel chiffre et je te le divise en temps et leur charge direct ça ça brine de ouf mais je me rappelle plus de la méthode je suis baisé à temps à la ligne de vue de fou que j'ai regardé ça tu vas faire de moi pour la trip je crois c'est divisé par cinq mais je vois plus de la strata je peux vraiment trouver un truc à la virgule près de ces banales j'en ai inconnus aussi le connu c'est on est tous à cinq personnes c'est ça d'être à n'importe quelle personne du monde à 7 7 je crois c'est pas 5 j'en suis pas sûr je crois que c'est cette forme si on prend elon musk il est là si tu prends cinq personnes genre toi tu connais lui qui connaît lui qui connaît lui qui connaît lui qui connaît lui et bataille va le musk c'est 7 mais mais je pense que je peux prouver que ça c'est pas possible vas-y ouais mais après en fait moi je peux en connaître un mais je connaîtrais pas tous les autres derrière ouais mais moi je pense que en vrai genre tu vois les mecs qui habitent sur l'île où il ya personne qui y va ah c'est vrai ça bah eux c'est baiser tu m'as niqué le cerveau comment tu as réussi c'est vrai que ça marche pas du tout avec les îles où il ya personne comment on fait du coup bah eux c'est niqué parce qu'ils ont ils se sont vus que entre eux bah ouais à moins que par rapport aux personnalités publiques non non mais c'est vraiment n'importe qui c'est pas genre tu es l'ami d'une star via machin 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 non mais c'est n'importe qui à c'est les poignées de main c'est les poignées de main mais contre la ville de lille attend cette salle là elle a tué beaucoup de gens faut qu'on attend de régène des pv on n'a plus de ville il y avait une traîne tik tok de ouf où j'aurais s'amusait à connecter deux personnalités ensemble c'est vrai que c'est un bon concept youtube à faire ça tik tok ils le font non mais tik tok il ya des chaînes il ya des jours des chaînes dédiées à ça oui ou genre dans les commentaires ils font vas-y fais moi un lien entre michou et elon musk et après ils enchaînent genre six cinq six photos ou genre il faut il passe de michou à inox tag il est à carlito carlito à macron macron à genre poutine ou tu vois des trucs comme ça et après ils arrivent jusqu'à la avec des photos tu as les potes de mon pote maintenant allemand non non ouais moi je pense que je peux aller assez loin genre je suis sûr que je peux y tant moi je suis à deux poignées de moins de ce cousi le poignée de moins de ce que j'y moi ah oui bah ouais parce que j'ai j'essaie vraiment à dr nozman in to squeeze et gg à tous ouais c'est fini déjà c'est gg mais du coup avec ce qu'ils tu pas aller loin du coup toi dans les rues dans les autres liens moi je suis bien en vrai je suis bien de fou tu veux partir au japon tu peux partir dans trop de pays je suis bien demain demain t'es déjà un squeezy alors demain je suis à ce que dis moi mais je pense même en demain avec ton daron tu vas très loin coco je pense on d'art ouais on d'art tu penses pas que ton daron il a serré des mains de fou non pas spécialement si je pense monsieur squeeze la salabie grims non je vois oui peut-être mais franchement moi j'ai pas d'amis je me check et mon daron je dois deux mains de christian j'ai jamais serré dans mon mandat où je peux pas savoir on a toutes nos vies à l'égo t'es foule ouais on peut y aller un peu j'attends le groupe alors j'essaie de calculer de qui je peux être vraiment très 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 honnêtement je vois pas qu'on a deux mains de CR7 attend moi je suis à combien de mains de CR7 en vrai par rapport à ce qu'il y a quand même main tu penses je pense ça va vite squeeze moi je pense non mais il a deux je pense entre squeeze et le CR7 soit il a checké direct mais ça peut être peut-être que oui c'est possible mais je pense y en a deux max parce qu'il a dû forcément checker un genre un squeeze mbappé voilà je pense que je pense que j'ai déjà du checker mbappé je pense tu vois donc techniquement techniquement avec ce que je suis trop bien frère je suis à trois franchement je suis à trois mois de tout trois quatre mois de tout j'ai que valent déjà connu pas ouf pas ouf ouf aussi gotha neymar cr7 c'est vrai que tu peux pas savoir là aussi aussi gotha neymar cr7 même squeeze amine maintenant du coup à main des mains squeeze gothaga mbappé ça peut aller très très vite là il ya trop de liens entre tous j'avoue que tu serres la main à mr b c'était bien j'avoue non mais genre tu serres la main un président t'as genre t'es trouillant parce que ça fait genre des liens de fou avec genre d'autres pays mais vas-y qui flemme de serre la main président j'ai eu que mcfly mcfait gaito tu leur serre la main t'es bien aussi petit code de ouf ils ont vu ils ont fait une vidéo que macron est ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont seraient à la main de macron oui je pense c'est vrai dans mon école je suis à deux poignées de main de squeeze et aussi mais il faut maintenant que tu as squeeze et sa part ça va vite pour le reste c'est vrai bien ouais ouais squeeze la plaque tournante de du jeu j'avoue j'entends me faire baiser la gueule il ya mort là bah oui je suis mort mais il y en a deux morts 300 gm 300 400 hp à tenter mais parce qu'on n'est pas focus là avec nos mains là attend c'est la sauce de fou par honte premier doug j'ai vu mcfly mc ils ont fait ils ont fait ça la main will smith ah ouais donc je fais un nozeman squeezy squeezy carlito carlito will smith elle est un moment visible en plus et c'est à l'exposito à gg à tous et c'est à l'exposito en combien en trois je crois qu'on me est exposito normalement parce que will smith a rencontré ça l'exposito il ya des moyens moyens il a eu les trois mobs il ya l'invisible avec au nice 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 joli ça joli sort bordel j'ai sur la main on n'est plus que deux à savoir on a beaucoup d'âge peut quand même j'avoue qu'on a plus cher mais moi j'étais au mieux du voulait laisser la pire place je tiens à le préciser quand même je suis obligé de faire ça je leur en offre un peu leurs dégâts et il m'avait la pingu le mode tu peux me remettre le pin je crois que c'est là ou là là je suis ton cerveau là tu joues ta vie putain c'est vrai ça on a gagné large je joue ma life là sabo les recrutements sont libre service open bar mais du coup de temps que c'est full c'est un peu galère on est toujours 250 dans la guide ouais et déjà eu beaucoup de gens qui ont qu'ils ont arrêté sans rente qui sont déco déjà ah mais une team d'hommes full morte les ombra l'attends mais ombra l'itthl il avait perdu cinq mots cinq perso finito finito pippo ça va faire chier mais comment ils font pour mourir contre des donjons de merde non mais en fait ils continuent en fait ils sont juste ils font des donjons d'appel c'est le plus gros cc tous les temps je viens de mourir contre des chaffaires primitifs c'est vraiment le plus gros cc et c'était que la salle 2 en vrai il n'est pas facile des donjons faire attention à l'essentiel régenre un peu c'est là qu'il est mort les nu tout à l'heure peut joindre la guide je vais voir pour kick tu veux tu recommences ombra l'non il a déco 1 c'est fini finito je libère cinq places bon c'est un temps mais mec bah pas si il est passé niveau 2 c'est à dire qu'il est en train de remonter non quand tu meurs t'es niveau 2 mort au bateau fou ah ouais au bateau fou avec une team full 5 est ce que tu as l'xp x2 quand tu meurs est ce que ton xp tu la remonte plus vite attend mais on a regagné des points non on n'avait pas 2800 tout à l'heure on est 1 6 quand tu meurs nantes avec ce x3 perma je suis pas fou c'était 2008 zegios il a validé quoi j'ai fait 1200 avec quoi bien on a 2800 points solide la team solide pas mieux la panneau bouffard plus d'hp si mais il manque des il manque la cap il manque un ou deux items et du coup je me retrouve top 9 de ma guilde n'est que 5 level max au dessus là aïe 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 ça meurt ça meurt ça meurt il a tué mille bob incarnam bach mille bob le succès c'était de bach mille bob en premier il a fait les mille bob incarnam mais t'es un malade section t'es un grand malade non c'est vrai les rues de moi sont ouverts mais la guilde des foules mais on fera de ce live c'est bon vas-y moi aussi go allez j'ai même pas demandé si c'était là les autres se trouvent ils sont partis pis c'est tout à j'ai pas lancé encore saison t'as raté ton lancement 1 2 3 4 c'est bon je pense ils s'en focus dans les donjons par contre l'écran vous êtes des chips quand même on est des chips mec tu m'a laissé au milieu de la foule tu vas voir maintenant je vais voir quoi bah tu vas voir à quel point je suis fort vas-y mais ouais faut que tu fasses un panneau tu perds trop mais j'ai la foule panneau il m'a fait les trucs la guide de us ils ont 105 mille points en fait c'est un jeu de snowball c'est du full snowball le système de du truc 100 mille points même les mecs dans un mois jamais ils peuvent rattraper tu vois après c'était l'event c'est l'event est fait comme ça c'est une course à yard ombre c'était le principe c'était pas un temporiste chill dans trois semaines j'arrive et je finis tout on le savait on le savait les gars on le savait c'est nouveau il tente ok 4000 pépites de perdu à pour les pépites donc ça fait chier 4000 pépites plus 100% s'il meurt il recommence pas mdr team de 8 il est parti en team de 8 oh le déter la déter des gars quand ça fait de la guide on est dans autofield on meurt pas tant que ça nous mais on avance pas beaucoup mais ça va tu vois ça se stabilise la guide vers le niveau 40 55 la moitié de la guide qui entre 40 et 50 ouais ça j'ai une question de ouf vas-y ça va me faire rouler le cerveau ouais ouais j'aurai été tu reviens lors à tes 15 ans tu vois ouais et à droite prendre une seule info du futur tu prends quoi comme info bah tu me rends ce que tu veux un numéro euro million alors je prends c'est ça qui te ferait le plus kiffer à tu as une info une info dans le futur du futur tu prends n'importe laquelle tu peux se roule tu peux devenir milliardaire avec une autre façon tu vois à des bitcoins tu vois est ce que tu préfères l'euro million ou avoir l'avancé une info tu as une info tu vois ouais mais est ce que le fait en fait l'euro million si tu le gagnes t'es sûr de le gagner à l'avenir il se passera rien de spécial les bitcoins t'es quand même en mode si tu achètes dix mille bitcoins il ya peut-être les mecs ça va peut-être changer le cours du truc parce que j'ai dira temps c'est quand même bizarre qu'un mec achète tout tu vois ça peut changer je pense pas parce qu'il y en avait déjà beaucoup alors c'est pas toi qui vont impacter je pense mais je veux dire ça peut influer le futur alors que l'euro million t'influe rien tu as gagné tu as gagné gg fin tu prends la meilleure cagnotte tu prends genre c'est la 2 à 300 m ouais était un peu mais le rebellion biaisé oméga taxé le monde est au courant bah pas forcément tu peux être anonyme je crois que tu peux on voit souvent des mecs anonymes qui disent on a gagné quoi gg mais tu vois genre une invention a gagné dans le chat c'est chaud une invention parce que même si tu as l'info gentil ah vas-y tu prends l'info comment faire l'iphone 15 tu vois bah vas-y tu fais comment genre je sais pas c'est galère t'as pas la tue à notre échelle de plou quoi c'est trop compliqué c'est trop galère mec j'avoue à qui tu pourrais vendre une info plus cher que l'euro millions par le bitcoin c'est une bonne idée mais c'est c'est tricky que créer facebook ça se fait par exemple et facebook ouais mais est ce que ça va marcher c'est toi qu'il fait tu vois parce que c'est quand même des mecs de la silicon valley tu vois genre ils ont quand même sont partis qu'un avantage sur c'est ce que c'est ce que toi de ton de ta je vois genre je sais pas de chez toi enfin tu vois je sais pas ça aurait passé autant c'est l'iphone 15 suit devant le 14 en changeant le numéro j'ai pas compris mais je crois que c'était une pique tu vois quoi il va contre le sida cancer et tu vends les recherches mais c'est que c'est que c'est stop c'est qu'on m'a dit il pourrait une info qu'il existe pas ce qu'on m'a dit il est retourné dans le passé pour rien il va revenir aussi bête que quand il est parti le con pour une info qui existe pas encore cherche la solution du mot codé en kava investir dans une entreprise qui va expliquer dans le futur tu prends tu prends là tu prends l'info d'office frère tu veux un coup d'avancé à toi mais l'info du futur m'est dit c'est l'info d'aujourd'hui en fait on n'a pas le futur il nous faut une info qu'on a déjà aujourd'hui qu'il ya 15 ans t'avais pas encore et si tu l'avais ce serait clutch à droit à une seule info sans qu'il ya 15 ans il y avait déjà google il y avait déjà plein de trucs en place ouais non mais après on peut faire un truc réalisable aussi faut penser que à votre échelle vous allez devoir les gens c'est très bien de savoir que c'est l'iphone qui va percer mais si c'est pas le haut million on est tous d'accord pour dire que c'est la valeur sûre c'est le safe c'est le pied c'est le plat du pied c'est le plat du pied complet mais ce qu'il ya pas mieux bitcoin c'est la frappe derrière les 16 mètres tu vois après euro million c'est combien tu gagnes combien est ce que t'as pas assez pour ba ba rubio c'est si tu prends la meilleure genre tu choisis la meilleure genre 300 m c'est déjà arrivé tu vois 300 m c'est bien comme 300 m t'es yam de ouf t'as beau être taxé ce que tu veux et encore c'est des gains en france t'es pas taxé je crois je sais pas j'ai jamais gagné 300 m en france je crois que t'es pas taxé pour moi t'es full taxe bien c'est sur gains et tout non je crois pas c'est pas ta suisse plutôt qu'il est pas taxé en suisse c'est taxé ensuite c'est taxé pas taxe en france ok net d'un voilà c'est ça t'es taxé à c'est oui toutes tes dépenses en fait ils vont récupérer un peu sur la fortune et trucs comme ça j'imagine une tva ils te reprendront 46% ouais mais tu investis direct en vrai c'est il ya rien de plus cheaté que d'avoir 300 m à pouvoir investir cash comme ça c'est vrai dans l'immobilier t'es trop bien mon frère alors les succès ici coco on va lancer le combat le combat il dur on a réussi parce qu'on avait une team solide full soin et tout mais en vrai le qu'on voit il est chaud on fait les succès que tu veux on va lancer tu me dis les succès il y en a ils sont hardcore parce qu'on tape pas en zone et tout pour il ya je sais qu'un nomade dans mes souvenirs et un nomade 3 au plm donc ça fout la merde il ya le premier et le spécial c'est il doit jamais avoir de double donc faut toujours fumer tous et double sachant que vous tapez tous mon au cible fumer tous et double bah en fait le spécial ce que c'est spécial ça va être de que quand il joue il doit jamais avoir de double donc faut soit l'avoir trouvé pour c'est double disparaissent tout seul ça doit moi je pense qu'on fait on fait le premier non premier ça se tente en vrai et je pense qu'avec premier on fait nomade en vrai banal oui je pense aussi mais le problème de premier c'est qu'on a vous avez vous tapez sur tout le mode aussi beau mais j'ai de la zone ça peut être un peu chiant bon je vais contente de prendre la zone je viens de débloquer un truc de zone moi le premier risque est pour moi aussi pour moi le premier est un peu risqué mais ça se tente mais c'est risqué après est ce qu'on peut avoir une petite marge d'erreur tu vois pas trop parce qu'en fait ils ont tellement de pv qu'on peut pas changer de cible comme on veut et les trois j'ai un casse couille je viens de débloquer flèche de concentration qui tapent zone ok c'est tout fin de l'info bah tu te laisse choisir par sur misanthrope du web là ça va être un peu compliqué comme combat c'est peut-être le wipe le scénario de gta 5 mais c'est nul à chier mais dis tu prends les pires trucs mais dis il veut pas devenir riche le scénario de gta 5 il prend en info à 15 piges vas-y moi j'ai une question comme ça il chope une pince blanche c'est là où j'étais à 5 plus la merde il est trop con moi j'ai qu'à toujours en acheter devant le scénar mais non mais le mec il veut changer son scénario il vendra bien son jeu c'est éclaté sa mère vraiment vas-y moi je te dis tu dois avoir une info tu dois revenir avec une info mais faut pas que ce soit une info pour te faire de l'argent faut que ce soit autre chose attendant vient en temps je me concentre ont fait premier du coup bah c'est technique on peut amoché le reste le temps qu'il arrive mais en fait il va avoir des doubles tout le temps pour moi on focus les mob apparaît en fait nomade et on essaye de faire des illusions en tapant en zone une fois par tour sur un autre perso qu'on va dire il faut une info mais t'as pas le droit de tirer des sous de l'info à c'est une info sans sous une info autre chose que des thunes c'est dur de penser sans avoir un petit but lucratif derrière quand même un conseil de vie ouais ça peut être un conseil ça soit juste que ça soit ce que tu veux un conseil à vendre dans l'histoire et attention parce qu'il va se passer derrière aussi tu vois mais c'est pas mal ah mais là on part pas dans des délire comme ça on parle faut que ça soit on imagine qu'il n'y a pas d'impact derrière à part la mode il n'y a pas d'impact non mais prenez attentat ça marchera pas parce que si je préviens ils ont juste changé de cible en fait ça marchera pas c'est de la merde je vais pas prévenir michael jackson il était d'abord c'est bon tu peux sauver quelqu'un soit qui est mort que t'aimais bien bah comment tu le sauves parce que si c'est une mort d'une christian dac alors si c'est une overdose tu l'as pas juste d'aller à sa soirée le jour j merci c'est mais en fait c'est littéralement donné le truc je pense qu'il marche pas parce que tu vas dire regarde mais mec tu vas faire une overdose il va se faire mais ta gueule j'ai trop me droguer ta gueule enfin je sais pas sinon personne se droguer en fait non mais juste justement tu brode un peu est ce que est ce que les gens ils sont d'accord ils savent que tu as l'info genre en mode ah ils skilent sur 100% non ils peuvent pas deviner est ce que genre quand tu lui dis je sais que tu as mouru de overdose il sait que tu as raison parce que tu as l'info non non ah bah du coup c'est de la merde va falloir que tu négocies ça marchera pas il va me prendre pour un fou tu crois que tu vas être avec michael jackson il ya moyen que ça vous j'arrive comme un fou non c'est une histoire avec son médecin et tout genre ouais c'est vrai que c'est trop louche on sait même pas encore si bah si c'est une opération qui s'est mal passé je sais pas quoi et du coup il en est mort en tout cas ça non je sais pas en vrai je sais même pas j'avoue mais c'est un truc du genre pour moi mais qui mélange tout c'est pas un quitte au cul je sais pas quoi en vrai premier on est en train de le fumer en fait on est fou de succès là on est en train de l'arracher après on est tous midlife mais le boss devrait tomber à ton tour dis moi que tu l'as tu finisses maintenant ils jouent juste après c'est la merde j'ai pas la paix au mec qu'ils disent cpm oublie pas ouais mais j'ai pas la paix au j'ai baisé bon bah moi j'étais beau bon je fais ça c'est pas une bonne idée j'ai tout le monde est confiné pendant une semaine avant le premier cas de convivre en france et boum pandémie esquivée est ce que esquivait la pandémie c'est vraiment un banger ouais mais comment tu l'annonce alors comment tu fais pour que le pays t'écoute ouais c'est ça que je crois en fait est ce que tu as est ce que l'info elle est vérifiable quoi parce que sinon c'est galère tu vois sinon on va t'en faire un truc lucratif quoi si elle est pas vérifiable mec bah tu vas juste prendre un truc je sais pas ok j'ai été bon là dessus bon attention parce qu'on prend cher quand même lui en critique trop mal y'a que si l'aurait dit prévenu que la terre est plate je sais pas si peut y avoir autre chose moi je pense je me dis tu tapes en paris avec un pote tu crois tu tapes en paris à la con avec un pote en mode je te jure que on parie que michael jackson il meurt en 2012 tu tapes une putain de putain de move de de messe mères là j'avoue et toi tu vas réussir le tchal koko là pour les pm ouais c'est au cas là j'ai la disper dans tous les cas à moins qu'on peut plus faire la disper sur toi non je t'ai baisé s'il faisait pas ça ok ah non peut-être pas disper sur sur le mob c'est avec quoi déjà c'est rien j'aurais été baisé je pense je vais canner je pense franchement ça a compté ok attention quand même ah non j'ai une idée ouais mais tu vas dire c'est lucratif c'est quoi mais genre on veut tu tu attends de mort non mais genre par exemple tu te fais tu forces pas l'amitié mais genre tu deviens pote avec qui tu sais ça va devenir quelqu'un tu vois ah mais il ya 15 ans ce va qui non c'est rien il ya de l'idée je capte l'idée sombre un peu mais ouais c'est ça pour ça j'ai un peu sombre de garder ça c'est pas ouf c'est pas ouf c'est un peu démoniaque il ya de l'idée mais c'est vrai que bizarre et c'est un exposito est ce que tu pouvais savoir qu'elle est percée de fou pour cher aussi près je sais pas je suis un peu bête mais trop bizarre d'avoir l'effet scaphandre mais que ça me donne pas de stats je crois qu'on a validé le fini ouais tu finis un gg on a fait le profiteur de baiser mais après personne ne saura par toi donc là ça va profiter quand tu dis à des gens mais dans ta propreté de personne ne saura justement justement le mot fait que techniquement tu étais toujours là depuis le début sauf qu'est bon ok j'ai 54 toi tu as dû être bien au niveau aussi avec tout ça là 48 il ya plus que six levels d'écart en fait trois heures de jeu je réponds plus à ta question avec mbappé et vas-y à 15 piches tu tape un déménagement à paris c'est même pas sûr que ça marche pour devenir pote avec mbappé sachant que le jour même il va t'envoyer je vais dire c'est qui ce mec chelou je veux pas il va juste détester ta vie sera pire de fou tu vas te faire bâcher 20 ans après il se trompe ta gueule sur les plateaux déjà quand j'étais jeune il y avait un connard la graphe forcée non bizarre bizarre non mauvais move 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 de merde oh ils ont eu quoi comme ça comme succès stratos tuer mille monstres ok c'est chez nous va dis moi que c'est chez nous c'est pas chez nous quand même pour se barrer là avant ça quoi recruteur atta il avait huit comptes il a tapé mille mobs le forceur ok prochain objectif c'est beaucoup qu'on meurt bateau fou bateau fou avec trois cras je pense c'est pas mal le problème c'est les résistances air des monde à chaque fois vous imagine tu vas pas t'aqué mbappé et il perce pas parce que j'en retarde influé dans ses choix et tout ça fait pas merde aujourd'hui comme il dit après est ce que c'est parce que tu es pas t'aqué mbappé qui va se passer un truc de fou dans ta vie en vrai parce que mbappé dans plein de potes que perdre à moi j'aime ap gd non mais moi je suis mbappé j'ai des potes d'enfance je l'aimais bien tu vois rien à faire je mettrais pas bien des potes toi mec tu le met trop bien enfin tu leur dis vas-y prends ça ouvrir une autre reprise mettez vous bien tu vois c'est vrai que tu peux tellement il tu peux leur faire monter tout leur projet les aider mais oui c'est tellement fort d'être aussi riche c'est trop bien d'être riche tu peux remettre bien tout en dehors je t'invite quoi t'invite tester de monter un restaurant vas-y go et je te finance le début et après si ça marche bien c'est cool pour toi après attention à tous les gens qui sont vraiment très riches disent que c'est un peu de la merde après je sais pas si je les crois ou pas pas le problème c'est si le mec qui fait rien il t'a l'impression d'avoir gâché ton argent une fois deux fois trois fois tu vois tout d'être en mode je sais pas si tu deviens genre si tu surveilles ce qu'ils font de ton argent moderne ou si juste tu t'emballais qui va il n'a pas voulu la pas voulu en fait il est pas le taf tant pis tu vois j'en sais rien je prends un macronome je dis t'achèterais quoi si tu avais 20 euros maintenant il donne sa rêve lui achète je sais pas en fait j'en sens que tout le monde se dit ça mais quand les gens sont riches plus personne fait ça c'est qu'il devait voir quelque chose quand même qui fait que tu fais pas ça de voix de voix de voix de voix je vais côté genre il ya trop de gens qui disent que s'ils étaient riches il ferait des trucs comme ça tu vois mais quel c'est quoi le truc comme ça genre de donner de l'argent à un random dans la rue vingt mille balles tu veux quoi se prend tu vois ce genre de tout coup ça t'impacte plus mais en même temps qu'ils le font il y en a qu'ils le font il ya qui qui fait ça qu'ils le font pas déjà vu une personne faire ça mais bien sûr j'ai vu plein de vidéos de mecs qui sont j'ai envie en vrai liste et l'acheter ça j'ai déjà vu des vidéos un mec il a 100k sdf mr beast fait ça mais oui mais voilà ils sont combien et mister mais ça reste nous pas tout me pas tout le monde le film ça reste son taf parce qu'il le film c'est vrai que c'est des gens qui n'est pas tout mais pas tout le monde le film il ya des gens qui sont juste riche et ils mettent bien les gens tu peux donner jusqu'à 100k par an après tu es taxé à 60% en ferme on rêve d'être multimilliarder mbadi sur des streams random et penser des dons de ça ça va être à l'époque mais il y avait des mecs connu pour ça au début de twitch la wii de l'affaire jacques la wii il a joué à ce jeu la wii d'il a pété un câble on fait le bateau fou je vais gros je pourrais pas me focus sur d'aujourd'hui on tente le bateau fou et coco je pense c'est le waipon mais est ce qu'il ya deux personnes bouger en vrai ça tape r c'est bien c'est bien de taper r sur bateau fou je crois qu'il ya un mob fou le reste air qui pète les couilles en fait il nous faudrait un tapeur distance genre autre élément que il faut assez une question d'éléments là c'est une question d'éléments c'est pas une question de là ils sont mignons les deux pense qu'on le brûle mais faut juste des éléments différents à 4 ça sent le waipon tu penses bateau fou à 4 non je pense qu'à distance c'est ok non on le brûle mais juste ouais faut faut vraiment des gars différents alors on a deux air un feu pour moi on prend genre il faut vraiment quatre éléments je pense quatre éléments n'est bien ou un n'est ni un île un île ouais pourquoi pas bah et nice ça tape feu donc enfin je peux aller voir maintenant avec ça vas-y s'il ya un néni dans le chat qui veut nous dm pour faire tenter le bateau fou ou quelqu'un qui tient pas trop à sa classe qui joue genre eau ou feu à distance ouais on va pas faire statut dans tous les cas on va pas faire les chambres on va juste passer bateau fou sans statut chez moyenne assaut de gens très riches qui subventionnent gratos les projets qui leur plaisent mais arrête tes conneries frères c'est qu'elle sait quelle zone ça si c'est où bah ouais ça c'est trop bien comme principe donne l'adresse tout de suite frère j'avoue que ce genre de ce genre de concept je kifferais un peu comme il y a une émission télé comme ça là c'est d'un jury après eux c'est différent ils deviennent actionnaires je sais pas quoi c'est pas vraiment du cadeau oui ça je vois que tu vois l'émission sur france télévision bien sûr c'est trop bien cette émission mec ouais en mode c'est que moi je suis un je suis un débile de l'émission vous allez peut-être me prendre pour un ancien mais genre affaire conclue où genre des mecs ils arrivent avec des vieux tableaux de merde même comme une star aussi ouais parce qu'on star c'est là j'aime bien aussi comme de baiser mais j'aimais bien après j'en ai bouffé trop à une époque donc j'aurais depuis maintenant mais il ya une époque moi ce que je me disais mon émission préférée à l'époque c'était les mecs qui achetaient des conteneurs à l'aveugle et après ils découvraient tout ce qu'il y avait dedans j'aimais trop ça incroyable on va voir ce qu'il y a dans ce conteneur maintenant putain y'a que de la merde attend cette moto vous en faites trois millions cinq en vrai en vrai dans mes souvenirs c'était souvent de la merde ouais mais j'avais c'était souvent pas ouf tu sais et de temps en temps il y avait un truc cloche on fait qu'à s'adier en propre mais ça immo ces émissions là elles étaient full script tu penses bah les trucs des conteneurs là où ça fait vraiment très rikin très écrit j'avoue j'avoue mais bon c'est long chaque participant c'est un riche qui avait il avait un lord fou il avait toujours tous une personnalité de zinzin tu vois je sais pas peut-être que c'était scripté mais bon on espère que non le doublage c'est peut-être le doublage full over react qui fait le taf au de ça c'est pas d'où c'est pas scripté je pense peut-être quelques-uns trucs à droite à gauche tu vois mais c'est pas ça y'a des dingueries depuis un mec il a ramené un tableau de genre de léonard vinci ou genre des dingueries comme ça alors peut-être ils sont ils ont un peu trop escaladé mais j'arrive sont partis en couilles de fou j'ai vu des dingue genre une guitare qui vaut genre un million cinq des trucs comme ça et tu sais il arrive au comptoir comme un gars qui va vendre une sable son ses cartes pokémon à genre 50 balles et dit voilà alors j'ai ça vous proposez et je l'estime à un million sur le comptoir c'est un mec je sais pas pour des gardes du corps je sais pas t'es un ouf toi mais souvent les mecs qui t'arrivent avec je l'estime à 300 mille mais qui fait bon ça vaut 7000 je vais appeler un expert j'ai appelé un expert obligé qui ne prend jamais rien il faut toujours qu'il appelle un expert abusé ça mais c'est le principe france il faut toujours chaque truc si c'est ce qui fait le charme de l'émission ça va être scripté de fou puis m'arrête j'ai jamais regarder que tout ce qui est mécan moi ça me chauffe pas plus que ça je téléporte tout le monde j'ai pris les apps ou pas je pense qu'ils appelaient que je prenne en partant sur lui on sera 5 qu'au commune pour ce donjon et on a rajouté un fait qu'à il ya ça dit you fait de gagner un itch ouais on fait gagner un itch pression à son inter point d'exclamation drop la séance au drop pour la séance qu'au commune mais c'est réel par où je veux vraiment gagner un itch à ne t'as pas de vitch j'ai jure que j'ai riche tarix tu as un code itch j'ai riche je fais gagner un itch maintenant mais tu veux pas garder pour d'office touch avoir un mec j'ai plusieurs itch fais si je fais gagner un itch maintenant là qui fait un peu de temps d'entendre voir cette vanne c'est pour l'exclamation et diteur mais ya pas de trop pique j'ai vraiment itch mec c'est pas une blague je fais un drône ou j'ai reçu un enter le chat vous avez 30 secondes parce que la blague va s'en va être trop longue je fais un tirage du monde et je te l'envoie en dm le hit ok ouais j'ai vraiment riche mais que c'est genre sur la tête de ma mère j'ai riche là le code il marche j'ai un tête de ma mère j'ai riche vas-y battant avoir dropic le gagnant et vous avez tous participé de toute façon ça trouve c'est faux mais j'ai dit j'ai dit la tête de ma mère bâtard c'est fur l'axe sur l'axe tu vas devoir nous dire si c'est vrai ou pas le plus rapidement gagné de l'histoire sur l'axe attendez attendez moi je t'envoie un dm attention tu rentres prend quand même un compte au cas où vous aurez aimé l'avoir la tâche j'ai raté mon truc la roba sache w à robin pour l'axe et tu vas recevoir le code sur ce cas m coco t'aurais pas des hits comme ça qui traîne si j'ai peut-être on va voir attendez la réponse de frac s'il a reçu le code il va avoir un vieux père lequin sa mère qu'est ce qu'ils t'ont envoyé que tu as envie de filer comme ça qu'est ce qu'il a reçu pour donner un vieux code rincé asie je te dis tu dis soit dm sur notre chat comme tu veux je suis en suspens j'essaie de regarder à droite à gauche là non j'ai deux chats je vais savoir direct tu lui ai envoyé une panoplie de brumaire j'ai reçu ça mdr même pas d'image rien mimibiot rétro bouclier itch ah oui tu avais vraiment un itch rétro à ça un itch rétro dommage c'est un bouquet itch pour d'office rétro dommage c'était rétro mais après j'espère que tu joues à rétro j'espère j'espère que tu joues à rétro mon pote il y en a plein qui serait trop content de l'avoir bah ouais tu joues tu joues à rétro sur l'axe on a rien à foutre maintenant qu'il est lié à ton compte à gagner un itch rétro mec c'est la classe ouais n'hésite pas aller sur rétro alors ouais c'est la classe n'hésite pas à découvrir à trop vite fait rarement bon bah le jour où tu joues fait en plaise tout le monde dans la salle il manque et là il manque quelqu'un il manque au marché moins que moi et moins que moi j'étais envie de tp et toi toi je te dis que c'était un itch tu vois qu'on a le quatrième corps du niveau c'était un itch effectivement après j'ai dit de ma mère je sais pas pourquoi tu as douté mais bon vas-y bref bah les gens qui montent ils disent aussi la tête de ma mère bah non pas moi non ils disent la tête de wab souvent ils disent ça ouais j'ai vu la tête de wab c'est vrai et c'est toujours faux alors que la tête de ma mère c'est plus technique voilà c'est vrai voilà c'est vrai il y en a plein c'est un dit sacré arm à sac c'est tentant mais la guide en fait elle est full open bar c'est juste faut être les premiers premiers servis bon ombra t'es mort et exclu c'est fini tôt t'es mort t'es mort alors ça m'arrange ce qu'il est qui sache parce que du coup je sais que c'est des très trop maintenant toi tu en as combien des comme ça et cause d'un mec à cause à quelqu'un de quoi laisse moi j'ai mes petits bails avec plaisir à la communauté ok ils sont faits pour être offert à la communauté et pas vendu sur des sites illégaux t'as pas un bon du flux non j'ai pas j'ai rien j'ai aucun code en ce moment vous faire gagner attend je vais vérifier comme non j'ai rien du tout oh là c'est l'occasion ah si j'ai un haut j'ai un cadeau c'est cool mais ça va ça se plaira pas à tout le monde ah c'est quoi j'ai deux clés pour cross fighter en ces lourds c'est pas mal en vrai j'ai joué que c'est lourd le jeu moi je kiffe avec coco on kiffe on joue avec medhi on a joué avec qui avec noe et en vrai la soirée que nous on a bien rigolé tu vois moi j'aime bien rigoler on a trop rigolé c'est vraiment cool ok attends que ça peut intéresser qui il ya offert et lapinou je vous donnerai bien à tous les deux en faire un lapinou mais c'est pas du tout un qui va oui en fait c'est juste en train de donner à tes potes qu'ils soient depuis cinq ans six ans dans le chat c'est que ça nous intéresse vraiment on va pas faire un giveaway de cross fighter on va le jade vous êtes au courant c'est un cas si tu fais une terre si tu veux la voir puis voilà c'est tout bas c'est un giveaway cross fighter vous êtes au courant si vous voulez pas le jeu ne le faites pas il ya plein de gens qui le veut on fait un vrai giveaway on a sur une terre pour participer pour gagner cross fighter le dernier jeu dans kama qui est sorti il ya pas longtemps là en vrai je vais taper direct mes dégâts ils sont ils sont un sac ça permet de tourner le sainteur ça va être réglé en 30 secondes il ya quand même pas mal de gens qui sont intéressés par le jeu mais vraiment vous allez bien rigoler mais c'est vrai qu'il faut des potes et il ya un match packing qui arrive bientôt sur le jeu pour que les joueurs solo puisse trouver des gens random en faisant jouer et ça tombera sur des gens donc ça c'est pas mal moi je vais partir moi moi toutes les parties que j'ai fait que disons je vois je me marre de fou je me rends compte quand j'y joue que je m'amuse bien alors je vais pas y jouer 15 heures par jour je vais pas y jouer tous les jours mais on entendait que des gens une petite game c'est cool mais une goutte harry c'est le chat moi j'ai pas trop mon main encore je joue tout le monde moi j'ai joué mais une goutte arbre visée c'est drôle mais sans plus c'est sympa les gagnants sont premiers alex orac avec sera que tu es sûr que tu le veux tu dis oui non alors le code normalement il marche au cas où je reviendrai en vrai ouais pas trop tard moi j'aurais fait gagner à lui deux codes comme ça il peut jouer avec son pote sur l'idée ou 1 au alex orac il gagnerait deux clés pour faire gagner lui et un pote à lui avec sera trop tard je pense à non c'est une bonne idée bah ça dépend alex orac est ce que ça t'intéresse d'avoir la deuxième si tu as un pote qui sera chaud non mais s'il sait qu'il a personne qui sera chaud bah il peut dire non c'est bon on fait gagner quelqu'un d'autre tu vois je t'envoie le premier en tout cas alex orac ouais grave chaud bon bah allez tester ça tous les deux vous en vrai c'est une bonne idée coco vous en pensez quoi le chat en vrai c'est d'égide que ce que ça reste un jeu match making qui arrive aux effes ah ouais c'est vrai c'est vrai qu'il ya le match making car les gars si vous avez vraiment envie de jouer avec votre pote c'est 8 balles 10 c'est 10 9 99 9 balles mais ça ça les vaut bien et ça les vaut c'est le prix en vrai ça les vaut de fou c'est agit si je voulais pas une clé ça aurait été la même si on avait gagné bon je donne la deuxième clé en vrai gg alex orac tu peux jouer avec un de tes potes tester le jeu tu nous diras si tu as bien aimé ou pas mais je connais très peu de gens qui testent et qui s'amuse pas après tu vois bien qu'il ya pas une profondeur de gameplay de fou furieux c'est un petit jeu bonus à 9 balles mais en vrai c'est cool en fait c'est pas de régler des conflits c'est j'enviens on va se la mettre on fait un v1 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 je te reviens un crossfighter maintenant là en vrai j'aime bien pour régler des conflits en cinq minutes non mais t'as non mais t'as pas entendu là ah en donjon là un v1 crossfighter tout de suite là maintenant là mais tu sais que je te vois je te bois mais tu sais que je te règle devant tout le monde là je bois ton sang mais que je te règle devant tout le monde merci nizaki toi tu me règles mais mec je te je t'humilie en c'est quoi les règles c'est en 20 roues de deux roues de chaque moi je propose dans les classiques en 10 points mais bonus tous les ronde 10 points bonus tous les ronde je prends ça revient même je crois qu'un 20 de ronde 10 points c'est peu frère ça va vite c'est neuf game un peu moins peut-être ah c'est cinq games seulement après 10 points vas-y ça moi je prends c'est fou ce qu'il faut quand même gagner la game on fait ça après le donjon ou le code c'est des codes c'est des codes de quoi que j'ai envoyé moi c'était code je crois que c'est dans l'art tu vas sur ankama crossfighter et tu as une section non c'est dans directement sur l'une charte à entrer en code on voit dans mon compte c'est ça mon compte gestion des codes ou éco des cadeaux là tu mets là tu peux juste aller dans le crossfighter tu peux l'entraîner on voit qu'il va capter d'où il est normal c'est là tu me dis tu as 50 ans je le bois c'est comme les deux tout à l'heure je vais boire son sang va rien faire vous savez quoi je le fume en jouant en personnage random comme ça ça pourrait voir c'est important d'avoir la confiance je vais pas me perdre ah non je vais perdre vous êtes fou quoi évidemment que j'ai confiance trouvera une justification plus tard les appareils c'est le genre de jeu tu peux dire ouais mais tu as vu bonus que tu as eu non trop facile de se dédouaner que c'est à perdu on va c'est comme non non parce que tu vas prendre des badges de fou non tu peux tant tu peux trop d'envoler sur un bonus tout le monde va le voir la pression quoi on se l'avait appelé j'ai vraiment zéro peur je suis sûr que je te brûle mais pourquoi tu paniques je pas dit que pas du tout c'est pas j'ai l'impression que tu bégais dans ta voix là genre les fortes qui dure cinq minutes ouais vas-y on fait dix points ça va très vite le jeu ouais c'est c'est vite expédié surtout surtout ce envers il va être très très vite expédié je peux vous le dire on va voir attends on attendrait gêne un peu on est quand même dans un genre sérieux là pour l'instant il en est où il me je vois qu'il a coupé son stream je vais regarder où il en était mais il a coupé il est mort oui il a fait une petite pause est-ce qu'il y a use il en est où il m'a cliqué à me regarder ah il est en huit comptes ah ouais vraiment il est dans son coin il s'est fait craque pas cra zel zel et que l'annoncé je lance ce combat j'ai pas toute ma vie à sram et nu on est cinq ah mais non mais je suis con la pinou c'est vrai vous m'avez dit vingt mille fois qu'ils jouent pas une mise et juste la découverte de la mise à jour ah on est cinq là pourquoi pas je vois en fait on lui manquait une personne mais les mecs qui jouent deux comptes donc le bas de 5 très trop bizarre de jouer en multicompte j'ai pas j'ai pas joué de fusse multi depuis trop longtemps mises à jour de dofus de unity conseil une ici à deux coups quoi pas mis à jour de fuste hier je crois qu'il y avait je peux y avoir c'est quoi le content des équilibrages de classe je pense c'est vrai que c'est quoi ça c'est ça banal bonne chance j'ai pas entendu parler d'un nouveau dofus d'une zone et tout ouais tu vois refondre fait qu'à c'est ça qui branche pvp quoi à refondre fait qu'à c'est pour ça qu'il va tester refondre ce qu'il s'est fait qu'un de fou à l'aise à l'estime et le fait qu'à ok c'est vrai que c'est quand même pas mal de classe refonte et les vêtements ouais mais les vêtements ne sait pas la mise à jour d'offus quand eu midi je fais un stream mise à jour de dofus après c'est logique c'est son fait cas de 2 ils jouent de l'issue dessus depuis 59 ans normal qui s'occupe en fait qu'un encore des flashbacks collés des petits nous ont fait qu'à ce quitte à ce qui t'a mis des peines dans les yeux quand tu étais petit bien sûr que oui le chat qui fait partie de la génération qui a eu des paillettes dans les yeux avec humilité à l'ancienne vous avez le droit aujourd'hui de dire non mais aujourd'hui je m'en fous mais soyez honnête mais moi de fou mais moi je rêvais d'être humilité quand j'étais tiens ah ouais j'étais là en mode mais que c'est trop stylé joie dofus il se fait trop bien la panneau de fou frère voilà la mage amération coliseum almanax refondre fait qu'un steamer expédition une série dans colis jamais ne prononce pas je connaissais même pas étoile dans les yeux avec moi j'étais avec il y avait aussi temps c'était quoi le trio il y avait je pense que c'était ça c'était ça peu humilité regarder et je risquais un troisième d'offre à l'époque qui faisait des vidéos ah ouais c'était de flash pour ça je sais pas il y avait c'est un peu humilité il y avait un mec qui avait un café bleu je sais pas quoi là non le gros c'était de fait je pense que c'était d'offrir le porn master je sais pas quoi le porn master c'est non non ainsi si c'est dur à l'avoir ça c'est un autre bâle ça fait on l'achat non 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 le c'est ça you porneur il s'appelait le porn master up in your corner c'est pareil du porn de fusion il s'appelait prise le porn master le bois trop genre le gars se branler tout le temps le porn master les brons h24 moi j'avoue j'ai jamais été j'ai jamais suivi un youtubeur jouer des vidéos d'offus tourner mais genre la vidéo dont je me souviens le plus c'était au versible le sadida feu haut là plutôt de plutôt feu lui j'étais là en mode ouah bâtard c'était ça un vrai sadida hl quand pour moi ça dit là c'était ronce ronce multiple ça dépassait pas le niveau 30 lui m'avait fait rêver il y avait yoï avec son sram et ses deux vidéos pvp bonta et je sais pas quoi une vidéo qui je me souviens où il ya moon en train d'expé à à grob et une vidéo où il tape des mecs à bonta mais c'est tout j'ai jamais suivi des youtubeurs genre asfax humide au flight ou ah ouais je connaissais le nom mais j'avais je crois que tu avais déjà 30 ans frère aussi c'est possible c'est ça change tout mais c'était pas du contenu je crois qui où j'étais en mode ouah j'avais vraiment genre 9 10 ans quoi genre c'était c'était petit tu allumes youtube tu cherches vidéo d'offus tu tombes sur humility enfin c'est inévitable mais clairement mais moi j'avoue que j'ai pas été la génération qui a grandi avec des youtubeurs et des streamers c'est déjà trop vieux moi c'était vraiment j'ai pierre c'est des trucs comme ça d'ailleurs ah non j'ai envie oh tu passes tour non non tu passes tour n'a pas d'infos enfin quoique je n'ai pas pas ce tour passe tour attend on peut tu peux aller scruter si tu veux alors s'il faut pas ce tour ou si on peut attendre je demande que j'ai vu que je suis créé moi aussi mais tombe je demande où de rien juste lors j'ai pas date machin attend j'ai n'idée j'ai n'idée je suis sûr qu'il est à deux poignets de main de la pierre c'est réel en plus est-ce que dr nozman a déjà serré la main à la pierre je sais pas en vrai je pense on veut c'est ok coco à moi je le tente pas je tente dans aucun monde attend mais dis en dm ce que tu veux dire ce qu'on est pas sur la même longueur d'onde mais je pense que si non mais dit toi en dm alors bah si mais c'est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde pour on serait pas sur la même longueur d'onde ah oui ouais j'avoue est ce que risque ou pas au moins je sais pas on va le vide ma mère que je ne tente pas tu demandes et c'est terminé mais j'adore mais tu vois la sauce que ça peut être oui justement bah c'est que c'est ça que je le dis pas ok bah oui t'es con toi c'est pour des questions légales que peut-être pas forcément dire qu'on est en train de se renseigner peut-être la prison là maintenant je vais regarder twitter bonne idée tu vois ça va être trop chiant pour le chat je suis désolé le chat je suis désolé de ce qu'on fait mais ça me pèterait les couilles qu'on passe ça je crois pas pourquoi il n'y a vraiment rien du tout d'annoncé rien 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 je remonte donc désolé le chat on pourra rien dire aujourd'hui mais annonce sonne de quelque chose on a bien fait je crois que ça aurait un peu la sauce si j'aurais pas tenté de façon je pense que la chaîche déconnecté ah oui au revoir une chance chance pour la suite des événements ça pourrait être si tu peux vous tease en gros avec coco on va faire un event soon mais on vérifiait si ça avait déjà été annoncé ou pas en fait comme event et en fait en cherchant un peu on se rend compte que ça a été annoncé de nulle part et du coup je me dis bon peut-être que vous l'annoncez maintenant c'est peut-être une dinguerie donc j'ai pas envie de niquer la com qui a été prévue autour du truc machin il peut pas trop calme toi quand même ouais c'est vrai que calme 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 quand même calme c'est tranquille on va pas monter dans la prochaine fusil d'elon musc non plus tranquille tranquille le frère qu'est-ce qui partait en couille de fou tranquille notamment je n'ai pas j'ai rien dit non en tout cas vous aillez pas c'est tout ce qu'on peut vous dire pas très gentil de dire ça et non mais c'est pas une question très gentil ou pas c'est juste voilà non mais si c'est moi je trouve ça incroyable mais enfin c'est trop stylé c'est rigolo mais n'est pas trop stylé personnellement ok moi je sais pas on va peut-être être bien ça va peut-être être random jeu ça touche moins je pense mais je suis pas je suis pas touché de base mais vas-y un petit projet avec toi qu'on commune moi j'ai toujours chaud aussi c'est pour ça que j'ai dit oui d'ailleurs mais de quoi on parle putain ça va être un event que tu détestes ah l'xxtape coco x nosa ça fait pas été annoncé non c'est pas la zila de lâcher ça rien à voir avec zérateur à temps j'ai tué ma tourelle bon si l'âme avec aï pierre tu imagines dix ans avec aï pierre maintenant les îlans sert à combien ça ça dépend les formats et cette année il y en a là faut qu'on s'enchaîne sur la zila ne sait pas mais je crois que ça tombe en pleine période tempore il serait trop c'est en fait si l'organe est trop chiant de frère faut ramener son pc c'est trop relou c'est vrai que ça m'avait coûté cher qu'on l'avait fait je me rappelle de ça mais par contre trop bien c'était trop bien expérience de fou furieux à faire au moins une fois mais tu vois je pensais à faire au moins une fois en tant que streamer ça faire une fois je pense que c'est pas c'est pas c'est pas je pense la deuxième fois elle est quand même moins bien que la première en fait entre les retours tu es quand même tel oui je pense qu'on a l'occasion du pc à mille balle tant que tous les soirs au bar avec les tous les streamers les youtubeurs mais le moment où tu es dans la salle tu vois tout le monde a des cotagas des kaméto qui passent et tout c'est quand même une dinguerie voyez je suis quand même passé à côté de banal comme ça il ya kaméto qui passe à côté de moi il me lâche un petit salut comme ça je suis là mais what the fuck banal il y avait en plus on a fait une zilane où il y avait vraiment que des rots il y avait il y avait tout le monde c'est vrai qu'il y avait vraiment pas mal de gens ouais non c'était vraiment bien la ziane qu'on a fait mais pas l'élocation non je dis mille balle mais je sais plus c'était quand même assez cher les humains quoi je n'emmène pas dans ce sens là mais les gars c'est juste en mode c'est déjà que tu regardes tous les jours et tu te retrouves au milieu un peu en mode banal ouais ça fait toujours bizarre d'être dans un endroit où il ya des gens connus entre guillemets genre quand tu crois tu passes tu es en train de marcher dans une allée était pas dans un endroit où tu es censé rencontrer ces gens entre guillemets parce que c'est pas genre l'appareil games week ou quoi tu vois c'est juste il n'y a pas il n'y a pas des gens autour c'est genre ils marchent c'est genre tu vas au bar et il ya kaméto et toile à côté de toi normal tu vois et c'est pas un mode on est en mode vient on fait des autographes juste ils sont en mode ils sont là ils jouent et ça c'est marrant tu vois c'est marrant moi j'ai tapé une photo avec mrmv que j'ai envoyé sur mon discord j'avais dit que je le faisais je l'ai fait c'est la seule personne qui t'a demandé une photo c'était tellement gênant sa mère c'est pas gênant mais tu sais ce que j'ai lâché comme phrase t'as dit quoi je t'avais déjà raconté j'ai oublié mais tu sais j'avais déjà bu quelques bières et tout j'étais bien j'étais calé tu vois j'étais pas bourré ou quoi tu vois mais j'étais juste j'étais bien je dis vas-y je vais taper une photo avec mv parce que vas-y m'a trop fait rire et tout je vais vers lui je fais on peut faire une photo tout normal et à la fin juste avant de partir fait je fais la connerie je dis quoi je dis continue ce que tu fais ça va non c'est la pire phrase désolé c'est fait mais non mais jamais de la vie frère non désolé non tu te la valide pas non je me la valide pas je trouve ça trop banal genre je suis rentré dans sa catégorie des gens banal qu'il a rencontré c'était d'ailleurs la pire phrase bah vous auriez bien sûr que c'est la pièce là si tu pouvais le refaire en préparant tu aurais pris quoi bah je pense je pense j'aurais pas dit j'aurais dit merci beaucoup coutu ce que tu fais je crois que l'aurait c'est un bon sens je le redis je le redis 100% je rejoins le combat en partant c'est ça qu'on va expliquer ouais je voulais dire un truc mais c'est un truc basique quoi bah c'est vrai que bon c'est un truc basique mais que j'adore quand on dit cette phrase t'inquiète c'est cool bah oui ok c'est qu'à ce qu'est le temps de ce cube je pense que lui parle dans le milieu du sexe ok dans son domaine quoi dans son domaine son domaine du sexe il peut y avoir la pression bah je pense qu'il est où il doit avoir l'habitude l'idée je pense qu'il ya eu bien plus gédant que toi mais en fait c'est vraiment je voulais pas demander de photos j'aime pas faire ça tu vois je me suis dit vas-y mais j'avais dit sur un stream j'avais dit je les gars je vais faire une photo avec mv je veux je le fais tu vois c'est sûr ok oui je me devais de le faire tu attends est-ce que tu peux m'envoyer on peut montrer la photo là ouais c'est sur mon discord ça doit être dans ton tel ah non tu as changé de tel qui se fait voler ouais j'ai changé de tel et tout elle doit exister quelque part mais faudrait que je pense que tu tapes mv sur ton discord tu vas retrouver y'a pas eu 50 000 discussions autour de mv ouais peut-être ça peut se retrouver comme ça dans mon domaine je suis pas du tout stream game je dessine ok ok stylé bien ça peut se retrouver comme ça mais je pense qu'elle est sur mon tel en vrai continue ce que tu fais moi en fait j'essaie d'imaginer si je crois que rien qui me dit ça non je j'ai aucun a priori ni genre non c'est vrai t'as raison mais c'est en fait c'est quand c'est toi tu te sens genre imagine quelqu'un te le dit t'as envie de sortir du lot enfin t'as pas envie de sortir du lot parce que vas-y bas les couilles mais moi il m'a vraiment fait beaucoup rire ce gars tu vois genre quand je sais pas j'ai vu plein de best-ofs il m'a trop fait rire et du coup je me suis dit vas-y je vais faire une photo avec lui et j'avais vu que j'étais un peu aussi pompette tu vois c'est je j'étais en mode trop à l'aise sur la fois j'ai lâché ça en vrai ça va peut-être j'abuse 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 ok sûrement j'abuse cette pression alors que c'est rien non je trouve ça clairement complètement ok je pense que le chat qui est en mode mdr les amuseurs mais ils ont un peu raison quand même la honte de fou quoi non c'est pas la honte mais c'est genre banal de baiser genre c'est la phrase la plus banale possible moi je suis clairement tim il vaut mieux c'est banal possible que d'essayer de sortir du lot justement et de faire un truc un peu bizarre alors ça oui évidemment mais tu vois genre du coup du coup banal le flop que je viens de faire là attends mais je sais pas du coup c'était en quelle période l'asile âme rappelle dont en 2021 2022 c'était il ya deux ans et demi je voulais envoyer un coup de gelée jure allez où yes je peux la mettre j'ai dit mais là bas on s'en fout devait être pour pétain c'est sûr je devais être éclaté ma tête un peu éclaté là j'étais éclaté moi je pense qu'il était plus éclaté que toi mais carrément sa tête sur mon épaule frère il amoureux de moi en fait il est sur toi c'est moi la rosta en fait c'est toi la rosta c'est lui qui demande une photo avec toi là c'est lui qui demande une photo avec moi là c'était l'asile âne qu'on était pas mais c'est sûr il était éclaté ça devait être un il devait déjà été quelle heure tu te souviens à peu près ou pas et pas après je sais pas non jour 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 un jour de la journée ok non dit pas plus tu me vois après partir ça que tout ce que tu fais continue ce que tu fais dire ok 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 random numéro 38 de la journée faut envoyer le 10 avril 2022 à midi 30 mais il l'a posté à midi 30 à juste à midi à peut-être pendant les pauses midi la photo était postable minuit oui mais je l'avais envoyé la poste à minuit mais à quelle heure je pense d'envoyer je l'envoyer plus tard je pense que son discord il enlève les données exif donc le truc que coco dira sa version plus jeune c'est de ne pas dire continue ce que tu veux c'est vrai que c'est marrant moi j'avoue je suis pas du tout comme ça j'ai jamais pris une photo avec qui que ce soit ouais c'était plus un challenge là pour le coup non mais je dis que c'est un challenge au fond de moi je voulais quand même une petite photo à gamme vue bah oui mais tu ça peut être compréhensible y'a pas de y'a pas de mal ouais ouais je suis content j'ai ma petite photo merde quand je vais là mais je fais de la merde mais jacques mais surtout que c'est décédé c'est des moments t'es différent de cité si tu avais pris une photo genre dans un event où il ya plein d'autres gens qui veulent faire des photos tu vois c'est juste il était là il pourrait avec ses potes je suis arrivé j'ai fait ouais ma petite photo j'ai dit comme ça merci qu'ici vous avez plaisir ça régale savez qu'ici là la salle ah oui et que c'est un influenceur salle de sport et tout maintenant tu serais ouais je savais pas bah moi je savais il est devenu stock de faux plus mais a toujours été stock qu'ici oui ah ouais bah oui bah toujours fait du sport et tout il est sportif moi je savais pas cet arc alors qu'on ne serait pas ce moment tout heureux mais t'as loupé un arc de baiser par contre un par rapport à ça mais ah oui mais vas-y j'ai pas envie de raconter là parce que j'ai raté quoi quand non mais c'était trop marrant que c'était le test et le l'arc à l'word à j'ai fait le premier jour sur ma chaîne de vod il ya playlist parole une vidéo la liste très courte là je pouvais pas j'étais parti trois jours je vous ai vu j'ai tout perdu c'était un soit insuivable c'était pas la h24 quelle huile est mort on est good merci boutique pour le prime c'est le plaisir ça fait plaisir mais oui c'est vrai que c'était une très cool il a très très cool mais comme on disait à faire une fois c'est cool à faire deux fois trois fois il était en fait tu te rends compte qu'il ya des gens tellement plus fort que tout ce que nous très ardent ce dont on était nul tu vois genre c'est juste c'est trop cool parce qu'on a rencontré plein de gens trop sympa on a trop rigolé on a fait des soirées attendra plus ce qui fait pour les sur pas vraiment ok les soirées tout c'est trop cool mais vraiment les moments où tu sais t'es assis sur le sur le siège et tout le siège gaming et tu sais tu regardes comme ça et tu dis putain c'est quand même what the fuck ouais quand tu es dans la salle des streamers dans les rétrois qui présente c'est tu sais quand même badon tu vois c'est un petit moment de badon peu ouais et moi j'avais bien côté mais ça c'est mon côté nerd le fait de me dire du couple le soir tout est coupé tu vas dans le bar d'à côté tu te poses tu vas croiser que des gamers ça va juste par les jeux vidéo gta sorti de machin tu te sens trop dans ton élément alors que d'habitude tu es un peu différent des autres tu vois on est quand même un peu ce pays les gamers et l'attaque ça et c'est que des gens qui se marrent bien tout le monde prend sa petite bière des coups des machins tu discutes je te discute et toi tu vois quoi non 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 trop bien bon ça ouais moi ça mais c'est qu'ils ont passé pour agro qui tuer je n'en ai rien à foutre mais pourquoi tu rigoles laisse moi être un peu différent et mais mon univers j'aime trop je rigole je rigole je rigole non je t'emmerde une fois si j'allais à deux c'est possible que vous affrontiez voilà j'ai vu que c'est du 1v1v1v1 c'est trop tryhard super pas moi j'ai du 1v1v1 ouais mais je crois que tu peux aller à plusieurs mois ce que j'ai entendu c'est que tu peux aller à plusieurs mec à tout moment tu peux te retrouver contre ton pote quoi oh on a un premier cran niveau 100 chill chill max à niveau 100 comment attend mais nous dans sur 250 pelot du chat on est 60 au mieux il ya des mecs niveau 100 mais c'est pas dans la guide pas dans la guille on est fou de chez fou le feu hors combat faut que je clique les mecs qui sont morts il ya cinq places à libérer je libérer tous les jusqu'aux niveaux je vais libérer jusqu'au niveau 18 et je vais mettre recrutement à partir du niveau 20 ça on recrute pas des gens y'a rien à gagner à être recruté maintenant je crois que on va pas gagner la compète rien à voir comment je peux attend la fois que j'apprenne à jouer ma classe je vais faire tac 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 et j'ai apporté j'ai pas l'apporté à la passe tour ouais le jour où je dois faire des mouvements avec mon steamer je vais commencer à je suis mort sur des bouffe tout envie de canner aïe 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 il sort des bouffent tous en descendre paient la panneau juste les bouffent tous comme ça ils ont tué en 2v1 3v1 ça fait mal nous ça se passe bien le contenu là depuis tout à l'heure c'est long mais on passe tout c'est bon ça mais heureusement on discute un voilà tu l'aventure en solo sans rien sans stream et juste des focus comme ça que tout le monde joue on s'est fait fumer placement de con à 8 v2 il ya eu deux morts est ce qu'il ya pas dont il n'y a pas d'enjeux quoi on est là en mode bon vas-y jusqu'à la mort bas les couilles parce qu'ils gagnent de la peau quand je fais ça elle pousse papé au cpo non modifiable moi c'est fou je fais flop sur flop là bon je fais chier que t'es tourelle aussi à un moment mais là tu nous fais chier vrai c'est le tofu qui se casse là bas qui casse les couilles bah c'est son hier il invoque et il se casse c'est un des plus relou c'est vrai que nomades c'est pire chiant non le statut maintenant qu'il avait 100 à devoir le message de décès voilà faut juste pas qu'ils grident il sait qu'il est premier il sait que de l'avance sur tout le monde soyez gris pour chercher le top 200 c'est quoi ça c'est combien de points on peut regarder combien de points et je trie la guide après le temps que les remontes progression le premier level 200 c'est métier c'est dans quoi récompense après un niveau 200 non ça c'est la récompense personnelle donc ça va être là dedans à niveau 200 c'est vingt mille points à mal vingt mille points pour cinq personnes du coup je vais clean la guilde sur l'accueil venir on va faire recrutement une bonne branche cinq personnes donc ça fait 100 mille points je mets au 25 automatique sauvegarder et je trie bah il ya vingt mille points pour le premier le deuxième genre et nutrof de 100 il aura 20 points aussi et que c'est à une team de cinq cras tu peux récupérer dix mille points instants avec en prenant les cinq places du coup j'ai rien compris bah si là tu as un succès à vingt mille points pour être premier un rapport avec dix mille j'ai pas compris il ya cinq succès pour le l'ensemble du serveur ok et une fois que c'est fait bah tu peux plus l'avoir donc en fait les cinq premiers de chaque classe auront vingt mille points auront deux mille points chacun cinq premiers de chaque classe ouais mais si tu montes une team si ta team c'est cinq gras et bah tu fais c'est pas 8 tu fais cent mille points parce que je vois 8 tu peux jouer à 8 mais vu qu'il ya que cinq récompense max battant en mode pourquoi tu vois ah bah bah non parce que si tu prends des classes différentes tu peux être à 8 ça fait 80 mille points assez sans mais je voulais dire vas-y redimant oui si tu prends des classes différentes oui ouais du coup ça fait 160 mille points bah huit fois ouais 160 mille points c'est à la faire steam 208 je vois que c'est énorme c'est énervé de fou en fait t'inquiète gris ça me dérange pas on a sa vie c'est l'avant-dernière salle je crois c'est vrai tu as dit de la merde c'est vingt mille seize mille douze mille huit mille quatre mille à c'est dégressif en fonction du premier deuxième troisième ok ah donc il vaut mieux une team de huit persos différents en fait ouais techniquement ça fait vraiment 160 mille mais est-ce que tu es plus rapide à 8 je suis pas sûr je pense pas que tu es premier si tu fais à 8 ouais je pense à 4 c'est le plus optimement pour le plus vite possible que les joueurs ont bris disent que c'est 5 le must sur 5 c'est le must il dit ça après c'est possible parce que c'est le parfait mélange entre à 5 tu peux taper un boss et il n'y a pas trop de mob non plus tu vois ouais 5 le top allez les gars pétrovic et ouais pour ceux qui sont pas au courant je n'avais parlé sur quoi sur twitter on fera du coup petite aventure dofus touch on la ferme chill coco ou en try yard on chill turbo chill je pense que tu as tu avais qu'un qui a des trucs à faire noe et boss moi j'ai pas envie envie de faire du 20 heures par jour non mais je t'en chill et je t'en prends on prend du plaise après moi je suis mon connais ainsi je suis piqué je peux être très con ouais mais clairement ça va être la tablette aux chiottes en allant se coucher allez un truc tu avances un petit peu toujours c'est l'avantage de pouvoir jouer sur mobile tablette tu vois tu vas toujours faire tes petites ventes ton machin merci ça c'est pour le c'est merci beaucoup et ouais on fera du coup le rush entre guillemets du nouveau serveur dofus touch avec vk le streamer sur meneurs 11 et noe et le pote à coco et noé il connaît pas spécialement dofus c'est non ce cristal donc on a déjà joué ouais il a déjà joué un peu au workfou connaît quoi mais la vk je crois qu'il n'a jamais joué si si mais qu'elle a joué d'offus mais qu'elle a joué d'offus ok il serait mais pas trop tu vois je crois qu'il a joué à rétro je crois enfin à l'ancienne qu'est celle qui l'a joué au nouveau je suis pas sûr le 3 avril et du coup c'est enfin petit team de 4 mais aventure chill quoi je pense que ce sera des streams un peu 5 6 heures tous les jours max tablette coco on se rappelle ouais bien sûr là je vais écrire un message sur mon ma tablette ma tablette évidemment moi je fermerai ça ce soir et razor là dès qu'on meurt alors le boss il ne s'occuper là c'était la phase marrante ça a commencé à devenir la phase un peu plus longue où tu fais un succès par donjon tu prends un level pour mettre hésiter mais tout on sert à quoi la fin de l'event il ya bas c'est un event tryhard donc c'est la course entre les grosses guildes il doit être je pense quand même 5 6 grosses guildes tiens eric si tu as les stades je veux bien savoir combien il ya de guilde actuellement là qui se battent vraiment en mode hardcore bien préparé j'ai assez curieux si je sais pas s'il ya un leader ou quoi et je dis j'ai dit avec alex on a regardé le clip du de la tablette il a rend le clip il est hilarant parce que tu as tout c'est à le moment où genre je dis oui je vais envoyer un message et tu m'entends spammer comme un bourrin sur le clavier genre mais genre tellement fort mec il ya un genre un turbo silence de fou et après je me rends compte de la dirige en train de faire les gens là là irl je me suis mute et j'ai explosé de rire mais on entend pas tu vois parce que je suis mort tu vois et toi et toi tu te retiens c'est trop drôle le clip il est tellement drôle j'aime trop ce clip sûrement il est beaucoup trop le beaucoup trop bien ce que ma tablette mais ouais on est reparti et on verra ce que ça donne je tente quoi ça raté je sais pas où sont les mobs du tout aucune idée j'espère que vous lui demanderez s'il va super très très bonne van j'espère que vous allez lui demander s'il va super tu l'as pas la ref si tu l'as la ref ça va super c'est lui j'espère vous allez bien en tout cas moi ça va super ah oui c'est l'intro de vk c'est incroyable c'est vrai qu'il a plein de gens qui n'aiment pas cet entro mais non mais ils n'aiment pas parce que ils trouvent ça cringe mais justement c'est genre c'est toute la vanne en fait mais c'est pas une vanne bien sûr que si c'est du second degré ah bon j'espère bah pour moi non pour moi il est vraiment bon j'espère que vous allez bien moi ça va super non non 100% alors je l'ai jamais demandé on va régler ça pour moi il est premier deux gars on réglera ça le 3 avril mais pour moi pour toi c'est second degré des youtube heures alors ça va être que alors peut-être qu'au début ça l'était pas mais après ça l'a été tu vois ah oui c'est ça maintenant que tu me le demande moi ça va super c'est ça moi ça va c'est vrai que c'est vrai que c'est écrit de ouf c'est vrai que j'avais oublié que c'était ça maintenant que tu me le demande personne ne lui a demandé c'est trop drôle moi j'aime trop ma cam de ouf pas que tu me le demande moi ça va super crac non je sais pas du tout lilou c'est comme un serveur de 0 n'est qu'à les côtes on sera avec vk une vidéo killed il vient de sortir de l'a déjà expliqué on pourrait lui demander j'avoue putain on pourrait lui poser plein de questions et on va être trop chiant il va tu penses qu'il va attend premier degré genre au fond de lui comme si on était en solo il y a 700 personnes qui nous écoutent on est là en mode on est solo dans le salon mais tu penses tu penses au début après le rush tu vois est ce qu'il va avoir un bon ou un mauvais avis sur nous moi je pense que l'image qu'il a de nous va baisser moi je pense aussi mais après je me dis que c'est la première fois qu'il va nous trouver il va il pense qu'on est fort au jeu un peu ah bah ça il doit se dire bah il joue depuis 20 ans c'est pas après c'est pas faux on connaît le jeu quand même mais je pense qu'il va être déçu sur plein de points au fond de lui moi je me dis quand même c'est la première fois et je suis assez fier de nous on invite quelqu'un qui est pas de l'univers d'offus dans un dans un rush et il n'y a pas magwa qui va un peu le mec qui va se dire oui c'est vrai oui mais magwa ça peut glisser de ouf c'est pour ça ça peut tout ni ça peut ruiner en une reprise ça peut tout ruiner tous les rushs qu'on a fait magwa les gens sont jamais revenus oui c'est pas faux la victoire c'est pas pareil je sais pas moi devant dora je répondais tout seul à ma télé ça se trouve il ya des gens qui matent ces vidéos ils disent ouais et toi ouais c'est vrai que peut-être qu'il ya des gens qui répondent à ces vidéos mais je pense pas les joueurs someneurs voir ils ont pas huit ans quoi tu imagines tu imagines les fous devant l'écran oui et toi les malades c'est vraiment tu réponds youtubeurs fous pour pas qu'ils t'agressent le fameux même du métro le fou de youtube bon on va attendre que tout le monde se régéné on est au boss ultime bon ça c'est notre je suis à fond dans l'histoire de jérôme jarre mois ah ouais je suis de loin sur twitter mais avec c'est trop c'est trop badass t'es team jérôme jarre free jérôme jarre ou en tabluse et frère et la justification tu te suffisent un peu trop vas-y moi j'ai mon avis je pense qu'il a il était de ouf il avait un égo de baiser à l'ancienne du coup il a fait full de la merde mais en vrai vas-y l'intention était bonne il a quand même il a un l'intention était quand même bonne bah oui c'est ça genre il a quand même voulu je sais pas il a fait la fila quand même voulu donner de l'argent à des gens qui étaient dans le besoin quoi je sais pas et en soi il l'a fait pour ça il l'a pas fait comme il avait dit qu'il le ferait parce qu'il a pensé qu'il pourrait faire mille fois mieux mais il a il a il a dans la de la danse dans ce qu'il a voulu faire mais genre je peux pas lui en vouloir range ça faisait longtemps ça faisait combien de temps sticks à 55 mois d'abos mais mais ouais non moi je trouve il ya un peu genre je trouve ça plus abusé d'avoir fait un reportage sur ça en mode c'est une dinguerie que ce soit top 1 prime alors que vous voyez fondamentalement il n'y a rien de dramatique quoi je trouve ça pas je trouve ça pas ouf en raison que c'est son enseignement du collège qui est devenu journaliste qui s'est dit je vais passer chez chez moulot d'achour là sur canal là on s'expliquait et à un moment il dit genre juste ça ça mène à quoi de faire ça tu vois force de faire le reportage ouais c'est fait c'est ça c'est quoi le but c'est quoi le but tu vois à part faire de la thune joueur parce que c'est oui lui il a clairement dit le but c'était il voulait juste faire des sous et faire des vues et machin mais après c'est un peu bizarre de dire ça de dire ouais si tu fais un reportage sur moi c'est sûr tu deviens riche tu vois ça aurait pu les flottes non non c'est pas ça qu'il je sais pas s'il a dit ça en tout cas dans le temps que j'ai regardé il n'a pas dit ça mais juste c'était plus dans le sens en mode ça ça amène quoi de bien acquis tu vois ouais j'avoue que moi c'est pas le l'arc qui me palpite le plus j'ai abusé j'ai abusé quand j'ai dit que je suis fait de ouf j'ai abusé j'ai abusé j'ai abusé de faire de baiser j'ai abusé de baiser le poids on est quand même regardé les une heure de géant blar qui s'explique sur canal avec moules d'achoir parce qu'on est parti donc on fait pas sa tueur mais c'est tout le reste il ya versat il est toi pour les cas à dire du go au paix ready et toi tu es prêt donc là dans tout le monde allez force combat de merde on va essayer de se focus un peu je vais à nos tours faut qu'on se concentre tu souviens de la dernière aventure romp quand même où t'en pouvais plus à la fin qu'on gère tous les donjons c'est quand qu'on faisait frère ce jeu m'a tout pris de plus tant qu'il n'y a plus une unité je te dis je peux plus frère c'est genre j'arrive plus est ce que tu penses que quand une t'y sera là tu auras vraiment la halle je pense que j'ai fait trop de tempo 1 est ce que tu penses que quand une s'y sera là tu sera vraiment réel de fou où tu vas dire tu vas te rendre compte qu'en fait c'est plus pour toi c'est une bonne question et je pense que je peux pas le savoir à l'avance mais mon ressenti pour l'instant c'est que je suis hype de ouf personnellement j'ai vraiment envie de passer un bon moment sur le unité mais dire que graphique ouais mais c'est quand même nouveau serveur en fait c'est tu recommences du début tu sais pas en fait le truc c'est que c'est pas une aventure il se passe un truc quoi et moi je trouve que c'est bien de pas voir un jeu à rush le jeu tu sais qui ça va prendre si tu aurais envie de refaire un full succès t'en a pour deux pour deux ans trois ans juste connecte quand envie de te connecter n'est pas en bas c'est la course et tout juste c'est un truc qui me fait peur ouais c'est quand même il ya plein de ponts que je déteste dans le jeu et ça me fait chier qu'ils y soient à la sortie d'une unité tu vois en tout cas pour le serveur monocompte un nouveau serveur monocompte parce que je pense pas que ça va sortir direct c'est rien on verra tu vois mais s'ils en sortent un nouveau j'espère qu'il y aura quand même des changements tu vois ça serait cool tu vois il ya plein de trucs ça me fait chier dans le jeu tu vois genre je trouve les quêtes relou à la mort de la mort mec dans d'office genre genre les quêtes qu'est alignement sans de bon tas mais qui s'est permis un jour d'inventer cette merde vraiment juste genre mais moi juste les combats tactiques pour pitié genre vraiment c'est mais moi juste pour le gros que j'ai mon tutu c'est juste faire chier les gens il ya des gens qui kiffent mais moi je me demande quel est le pourcentage réel parce qu'on est des haters qu'on comète par rapport aux quêtes de dofus et les gens sur twitch en général sont des haters mais je me demande si elles sont là qu'elles sont là il y en a 2800 tu vois dans le jeu je crois c'est que il ya quand même des gens qui les kiffent et je pense la majorité des gens peut-être j'aimerais bien voir la stats qui les kiffent qui sont les joueurs qui adorent faire des quêtes en fait en fait il ya plein de quêtes cool dans dofus des quêtes de tactique les combats tactiques sont trop bien des quêtes où tu dois suer ta mère pour leur réussir et tu réussis t'es trop content mais les quêtes du ddg genre des combats de l'hôtel de glace hein les quêtes ddg hôtel de glace tout ça les alers sont pas perdues c'est nul à chier tu dois collecter je sais pas combien de ressources par zone par truc alors que il ya des trucs tellement plus cool à faire genre juste tu vas vaincre ton compte à rebours tu fais un des drops rares j'en sais rien tu vois mais c'est trop trop dans l'abus en fait je trouve les trucs comme ça dans l'abus faut les laisser ça au full succès tu vois le full succès c'est là où tu vas peut-être genre par exemple cliquer sur les panneaux toutes ces merdes c'est des trucs qui appartiennent au succès tu vois genre à free ghost ça c'est des trucs relou à la mort tu n'es pas obligé de les faire mais si tu les fais tu es un crack mais les quêtes pour obtenir tes dofus primordiaux etc pour moi c'est des quêtes entre guillemets principales il faut que ça soit vraiment fluide de a à z mais est-ce que ce sera bizarre faut pas est-ce que ce serait pas bizarre que ce soit trop rapide tu lances ta quête dofus non j'ai pas dit rapide j'ai juste dit que genre c'est infecte en fait il ya des besoins à droite à gauche à la con des chez pas genre c'est juste long pour être long c'est trop pour rien genre vraiment et lui c'est cool souvent dans les dernières il ya pas mal de combats tactiques qui sont cool mais c'est entrecoupé de phase svp retirer tout ça quoi mais ça casserait tout l'or faudrait tout réécrire comme ils ont fait genre pour ff14 tu vois où ils ont retiré 200 quêtes qui étaient relous et qu'on voit le nombre de quatre relous qui restent encore et encore du taf mais le problème c'est que tu dois retravailler tout en l'or parce que tu enlèves des bouts de l'or au fur et à mesure ça ajoute de la durée de vie surtout peut-être peut-être que le fait de devoir se casser casser les couilles deux mois pour faire son ivoire voilà j'abuse peut-être un mois si tu traillardes j'en sais rien je m'en rappelle plus quand je l'ai fait mais peut-être que ça rajoute une durée de vie de fou et quand tu chopes ton ivoire t'es le plus heureux des y'a de ça aussi y'a de ça de genre quand tu fais tes 100 quêtes alignement que tu fais tes machins et que t'arrives enfin à ton drop ivoire moi je me rappelle très bien quand j'ai reçu mon ivoire j'étais grave content tu vois j'étais là enfin tu vois il ya un côté satisfaction tu l'as tu es en mode tu es dans l'inventaire temps mais c'est content mais je trouve il n'est pas dosé tu vois je pense que je peux avoir la même sensace pour un truc bien moins chiant quand même après je sais pas parce que tu as le dofus abyssal tu vois ça se fait vite c'est deux jours tu as un dofus de fou et t'es content de l'avoir est ce que tu es pas aussi content que d'avoir ton ivoire qu'au final tu vois un combat tactique j'étais à fond dedans j'étais à fond dans l'explication mais genre non mais je disais je sais plus ce que je disais mais tu sais genre les gros les gros combats tactique où je vois t'as besoin de traillards de ouf tu as panneau les combats dans les dimensions là où tu sais tu te bas contre le chien là où le grotte ouais ça ouais bref je sais pas les combats comme ça genre j'avais envie de péter les plombs avec mon zobal tu vois mais c'est un combat que tu dois traillard tu vois c'est pas genre vingt mille quêtes à droite à gauche qu'il faut ramener des herbes de provence mec casse les couilles moi ça m'a rendu ce genre de truc moi j'avoue que les combats tactiques je les aime bien et j'aime bien le travail qu'il y avait derrière il y a des combats vraiment qui m'ont fait galérer mais du coup t'es trop content quand je réussis genre balle grotte je trouve vraiment bien le dernier combat du dofu cb n'est un peu trop simple mais dans la mécanique il est cool il n'a plein comme ça dont on se souvient qui sont coups même affronter dark vlad en dragon là c'est rigolo tu vois tu réussis pas du premier coup tu apprends qu'il faut tourner autour de la map j'aime bien ce genre de truc dans la tactique c'est ce que je préfère vraiment c'est cool mais à faire une quête qui me dit en fait je suis devenu un jeu après je dis ça mais est ce que j'ai des solutions tu vois est ce que genre juste parce que tu vois tu prends une quête genre giga chiant de alignement est ce que au lieu de faire son quête parce que c'est comme son quête tu vois voilà bon tu veux pas la couper en divisé par 20 en fait je sais pas ton fils non j'en sais rien tu en fait peut-être une dizaine tu vois au lieu d'en faire sans tu gardes les dix les plus importantes un peu que c'est peut-être ça lui doit faire sans t'en fait dix je sais pas et qui sont les dix meilleurs et voilà tu vois ce que faire son quête ouais ouais moi plus le temps passe plus je suis j'aime bien les les trucs libres genre exemple d'un truc que j'aime bien tu fais ta quête principale de guild wars des niveaux 31 et bien il y aura il ya en fait niveau 30 tu as ta quête tu l'as fini tu es niveau 31 et il te dit salut la suite c'est niveau 40 et ce fin est en fait les neuf niveaux tu les fais comme tu veux tu as envie de faire des donjons des raids envie de faire ton bestiaire tu as envie de il ya mille moyens d'expré dans le jeu tu fais ce que tu veux est juste il te laisse attendre ça va prendre deux semaines tu vois et tu y retournera plus tard le temps est passé tu vois j'aime bien les trucs du genre si un png me disait juste revient une fois que tu auras fait dix donjons et je fais ce que je veux je préfère plutôt qu'il m'impose de farmer dix fois tel donjon pour un total drop en fait j'aime bien la liberté quand un png me dit il ya un truc dur à faire mais qui me laisse de la liberté pour le faire quand j'aime bien moi j'ai zéro p.m. mec oui j'ai vu quatre plus courtes qui expliquent bien le lors d'une drogue 1 2% je trouve que ce serait mieux j'ai zéro p.m. c'est trop chiant tout en sort à peu près une quête un peu comme ça va faire si nos jours 200 dans un groupe je suis un tir puissant ce genre de truc moi je trouve ça ok mais les autres précis genre vraiment l'hôtel de glace trouve c'est la pire quête du monde un ramène moi trois bois de machin trois machins entre que des crafts en a pour 800 mille cas des trucs horribles à drop dans des zones d'optes a pas envie d'aller et tu perds de l'argent à faire ta quête c'est terrifiant toc toc on en est où au niveau vie on a bientôt un mort je suis locre et l'ébène et l'abyssale c'était pour moi l'ocre je les fais comment déjà je l'ai fait quoi je les attends l'or j'ai l'ocre j'ai fait les j'ai juste acheté les archi quoi c'était quand on pense quoi dans mes souvenirs c'est ça oui tu achètes un pas coque quoi en général tu fais la quête jusqu'au pack archi tu captures une centaine d'archi tout seul tu achètes le pack et tu revends le rab et voilà ça te coûte 50 m quoi ça nous c'est ça moi j'avais acheté un par un hdv je crois ah ouais ouais il me semble est ce que j'avais acheté un par un et ça m'avait coûté tellement moins cher que le pack oui j'avais acheté un par un je crois que tu faisais la liste parce que je me rappelle j'avais acheté un vraiment un timing ou genre c'était genre le pack entre guillemets il va aller genre dans les 60 70 millions et genre deux trois mois plus tard c'est genre ils avaient abusé c'était monté de ouf alors 130 140 le lock il a explosé en six mois c'était quand la quête vue bis quand la quête ville bis sur le plus rétro coup à la quête ville bis sur deux fois c'était quelque chose elle était rapide cette car ça a été rapide de fou ça c'est une quête là je l'ai parlé je l'ai pas senti la difficulté et pourtant t'es content de la voir ah putain dieu sert ouais mais bon je me rappelle quand je t'appelle par téléphone t'es en train de dormir qu'est ce qu'il se passe mec j'ai droppé une d'un gris comment ça a une d'un gris mec j'ai droppé vraiment une d'un gris serait trop là c'est quand tu as européen et ben plus 15 non il ya quoi de plus rares que le 2 juillet ben 2 juillet voir c'est trop gris après tu as fait oui ouais non je te crois pas 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 bah c'est un truc dans le genre ouais c'est vrai que moi je n'y croyais pas quand je dis c'est quoi ça fait des blagues pourri on dirait un enfant de 7 ans qui j'ai de plus versat il j'ai nické 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 versat il t'as vraiment et tu meurs après un plus attend on va mourir il ya quand même mort là le chat est niqué versat il j'espère garder le combat c'est le pire joueur j'ai 100 hp attend je vais scaphandre c'est qui qui est dangereux comme ça c'est le boss mais qu'il a dit osef je veux juste pas d'aide t'as pas été focus en après j'ai juste loupé un tour c'est pas un tour qui va revenir le combat on attend j'attends de voir qu'est ce que je peux aider le crâne est ce que ça voit le coup agir on va d'aide est un flop du coup on va d'aide t'as tout niqué en vrai j'ai peut-être sauvé le combat parce que vu comment ça partait il fallait niquer le versat je sais pas si c'est le versat qui j'aime ce que moi il me gêne pas versat au moins au contraire le combat je suis en train de le sauver là attend 400 hp 200 hp 240 tu pouvais faire plus de dégâts avec flèche de recul il y avait vraiment zéro effort dans tes tours je crois coco vraiment vraiment fait trois tours trois tours rincés oui mais j'étais à fond dans mes explications alors je suis d'accord mais j'ai été à fond mais tu m'as dans une discussion pareille j'ai rien à faire c'est toi qui fais des imitations tout seul de moi mais non je parlais pas de ça je parlais de toutes les explications sur les quêtes et tout c'est important pour moi ça me touche ce genre de sujet désolé pour l'imitation monsieur ma tofu c'est free win bah ce qu'on essaye 180 hp la question c'est qu'il invoque des tofu noir quand même ce chien attend ça se fait ça se fait le problème c'est que ma tourelle là par rapport à mais en vrai désolé je suis désolé super focus c'est parce que j'en ai tellement rien à foutre je vous dis la vérité c'est parce que j'en ai tellement rien à battre que je suis pas focus je suis désolé en vrai vous auriez vraiment pas dû venir avec moi c'est vraiment juste pour ça ah putain j'ai zéro pm je le kill pas mais j'ai ça le retrait pm du mob c'est horrible je pense que j'ai ça passe non j'ai rien j'ai rien 12 12hp 225 mais attends qu'ils te tuent là il rejouer le gras oui c'était quoi le plan parce qu'en fait en gros j'avais dit sinon ça ils refont un succès je fais genre je quitte le combat pour revenir là il avait toute une strat là dessus mais je crois que je vais même pas en avoir besoin je crois que je vais vraiment pas en avoir besoin pour le coup c'était quoi cette question de foule ou even tu vas y retourner c'est encore un pétard mouillé moi j'ai joué très régulièrement où ils veulent j'ai joué au moins une fois par semaine respecter moi je kiffe il ya serveur saisonnier qui arrive soon je vais le fumer mais non mais mais en vrai ça me fait de la peine pour un des mecs qui a dit attend c'est pas fini ah putain le fait que le boss rejoue non mais je l'ai mis à 30 hp ya mec c'est mort c'est louise on va vraiment crever on va pas mourir on va mourir attend 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 faut que je m'en souviens mais on a des années lumière de gérer regarde le pv des mobs on a des années lumière de gérer le combat c'est mais c'est trop dur en fait voici c'est ton tour mdr frère il ya 800 hp sur chaque mob à quel moment c'est mon tour les boss a survécu avec 30 hp je sais pas j'ai pas vu allez bon c'est mort de j'ai pas quoi allez allez attend attend il ya un monde attendez c'est pas c'est pas terminé c'est pas terminé j'ai scaphandre qui est dispo ah ah 59 qui m'a fait que j'ai max j'avais scaphandre j'ai récupéré 120 hp je me décalais je me soignais j'avais j'avais je les n'ai pas même en droit t'es mort aussi mais si c'est vrai que tu es mort là toi il est dur ce donjon aïe 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 bonne nuit nos adeurs bon le tchat d'ailleurs d'aller se reposer je crois qu'on mène un ouais petit mot on se retrouve le 3 avril pour d'office touch aller à tous ça va être cool l'avion de la tombe à la tombe est épique mais c'est pas grave j'ai eric encore eric il a un stuff mon pote je veux que je montre eric eric il rigole zéro parce que là on est mort contre le tofu ok c'est marrant c'est marrant ils sont nuls regarde eric mon pote mat le stuff déjà dofus emmeraud déjà on a des jets en vrai à temps boum je m'excuse quand même envers celui que j'ai tué là ouais nos avis en vrai c'est dommage pour eux donc s'ils veulent je leur donne plein de stuff sur ombre ah ouais non je suis dégoûté aussi pour moi moi je suis un peu moi je suis des grands j'ai un op à pm un janop à pm ouais pour ombre pour les joueurs qui étaient avec nous est-ce que attend je veux juste savoir genre ok j'étais j'ai pas tu j'étais pas très présent pour voir est-ce que c'est vraiment à cause de moi qu'on perd à 100% genre si je joue bien mes trois tours on gagne je veux juste savoir ça genre est ce que c'est 100% on win moi je pense que oui parce que le boss serait mort depuis deux tours alors qu'ils nous mettaient des 400 par tour il y avait le tofu noir en moins à 95% je pense qu'on était assez large derrière oh je m'en veux trop en faire en vrai les gars je suis entre les deux j'en ai un peu rien à foutre en vrai ça se trouve avec nous il y avait des mecs ils étaient trop là pour être top 1 bon c'était peut-être pas la bonne guide quand même pas un peu juste chier pour ceux que j'ai int je suis venu j'ai tout niqué parce que je me dis en vrai moi j'y reviendrai parce que l'avantage c'est que vu qu'on a pas de bonus à refaire le même perso à quoi que j'en fasse la guille bah tu peux te dire vas-y dans deux jours on tente un truc genre rouble à réunis j'en sais rien tu vois on prend des classes autre chose de fun j'ai l'impression c'est fou de ma faute frère j'aime pas cette sensation frère ah mais yayax j'abandonne yayax mais pourquoi on parle de discussion comme ça en plein bateau fût qu'on est censé tryhard je comprends pas c'est pas selon les combats comme moi en vrai en vrai c'est plus la faute du combat qui est le long non c'est dofus en vrai les quêtes elles étaient longues de fou yayax qui va revenir après yayax il peut nous pl l'avantage c'est qu'yayax il est pas mort en vrai en vrai pour pour moi si le combat était moins chiant ça serait jamais arrivé mais pense à cool qui a bossé sur le concept depuis deux ans tu es en train de lui mettre plein de balles mais quel rapport bah c'est pas la faute de cool si le bateau il pue sa mère bah je sais pas que ça me dit avant qu'ils disaient je m'en bats les couilles du combat il a dit j'en ai rien à foutre il va lancer vous nous dit va lui dire bottom du temps à venir à peu près de petites petites après-vue de merde trop chiant en tout cas on arrête là pour aujourd'hui moi je vous en prie sur la chance en vrai j'entends pression à la chance c'est pas quand demain ou après demain très bonne van steamer chez pas c'était cool mais je sais pas mais bref je vais me poser un peu ce soir faire autre chose et on voit ça demain quoi ça vous va en tout cas amusez vous bien ce que sont encore en vie en jeu j'ai même connecté à voir l'évolution de la guille j'espère que vous ramenez des points c'est rigolo comme event si tu veux toi de choses je m'excuse quand même envers les trois personnes qui j'ai vas-y il n'y a pas de crossfire j'ai ouvert sur discord si vous voulez un truc bonne soirée les gars bisous en tout cas à vous et amusez vous bien sur l'event c'est rigolo et voilà on se retrouve demain soit ff soit on reçoit les deux soit crossfire soit prépa dofus touch il ya plein de trucs à faire reposez vous bien de votre côté aussi je me suis réglé sur le crossfire on oublie on a dit ah putain de travail on se met de côté c'est vrai qu'on a l'europeur à taper mais ça arrive maintenant tout de suite non si ok je sais pas on le fera en intro de stream demain vas-y où tu veux là je suis fatigué je comprends je comprends je je serai pour aussi de faire ça plus tard vas-y 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 bas des bisous le chat c'est beaucoup d'être passé aujourd'hui bisous ciao